29e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre 2, César aux prises avec le malheur, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Chapitre 2. César aux prises avec le malheur. Huit jours après cette fête, dernière flamèche du feu de paille d'une prospérité de dix-huit années près de s'éteindre, César regardait les passants à travers les glaces de sa boutique en songeant à l'étendue de ses affaires qu'il trouvait lourdes. Jusqu'alors tout avait été simple dans sa vie. Il fabriquait et vendait, ou achetait pour revendre. Aujourd'hui, l'affaire des terrains, son intérêt dans la maison à Popinot et compagnie, le remboursement de 160 000 francs jetés sur la place et qui allait nécessiter ou des trafics d'effets qui déplairaient à sa femme ou des succès inouïs chez Popinot, effrayait ce pauvre homme par la multiplicité des idées. Il se sentait dans la main plus de pelotons de fil qu'il n'en pouvait tenir. Comment Anselme gouvernerait-il sa barque ? Birotto traitait Popinot comme un professeur de rhétorique traitant élève. Il se défiait de ses moyens et regrettait de n'être pas derrière lui. Le coup de pied qu'il lui avait allongé pour le faire taire chez Vauclin explique les craintes que le jeune négociant inspirait au parfumeur. Birotto se gardait bien de se laisser deviner par sa femme, par sa fille ou par son commis. Mais il était alors comme un simple canotier de la scène à qui, par hasard, un ministre aurait donné le commandement d'une frégate. Ses pensées formaient comme un brouillard dans son intelligence peu propre à la méditation. En ce moment apparu dans la rue une figure pour laquelle il éprouvait une violente antipathie, et qui était celle de son deuxième propriétaire, le petit Molineux. Tout le monde a fait de ses rêves pleins d'événements qui représentent une vie entière, et où revient souvent un être fantastique chargé de mauvaises commissions, le traître de la pièce. Molineux semblait à Birotto chargé, par le hasard, d'un rôle analogue dans sa vie. Cette figure avait grimacé diaboliquement au milieu de la fête, en en regardant les somptuosités d'un œil haineux. En le revoyant, César se souvint d'autant plus des impressions que lui avait causé ce petit pingre, un mot de son vocabulaire que Molineux lui fit éprouver une nouvelle répulsion en se montrant soudain au milieu de sa rêverie. « Monsieur, dit le petit homme de sa voix atrocement anodine, nous avons bâclé si lestement les choses que vous avez oublié d'approuver l'écriture sur notre petit sous-saint. » Birotto prit le bail pour réparer l'oubli. L'architecte entra, salua le parfumeur et tourna d'un air diplomatique autour de lui. « Monsieur, lui dit-il enfin à l'oreille, vous savez combien les commencements d'un métier sont difficiles. Vous êtes content de moi ? Vous m'obligeriez beaucoup en me comptant mes honoraires. » Birotto, qui s'était dégarni en donnant son portefeuille et son argent comptant, dit à Célestin de faire un effet de deux mille francs à trois mois d'échéance et de préparer une quittance. « J'ai été bien heureux que vous prissiez à votre compte le terme du voisin, » dit Molineux, d'un air sournoisement goguenard. « Mon portier est venu me prévenir ce matin que le juge de paix a posé les scellés par suite de la disparition du sieur Quéron. » « Pourvu que je ne sois pas pincé de cinq mille francs, » pensa Birotto. « Il passait pour très bien faire ses affaires, » dit Lourdois, qui venait d'entrer pour remettre son mémoire au parfumeur. « Un commerçant n'est à l'abri des revers que quand il est retiré, » dit le petit Molineux en pliant son acte avec une minutieuse régularité. L'architecte examina ce petit vieux avec le plaisir que tout artiste éprouve en voyant une caricature qui confirme ses opinions sur les bourgeois. « Quand on a la tête sous un parapluie, on pense généralement qu'elle est à couvert s'il pleut, » dit l'architecte. Molineux étudia beaucoup plus les moustaches et l'art royal que la figure de l'architecte en le regardant, et il le méprisa tout autant que M. Grindot le méprisait. Puis il resta pour lui donner un coup de griffe en sortant. À force de vivre avec ses chats, Molineux avait dans sa manière comme dans ses yeux quelque chose de la race féline. En ce moment, Ragon et Pirot entrèrent. « Nous avons parlé de notre affaire au juge, » dit Ragon à l'oreille de César. « Il prétend que, dans une spéculation de ce genre, il nous faudrait une quittance des vendeurs et réaliser les actes, afin d'être tous réellement propriétaires indivis. » « Ah ! Vous faites l'affaire de la Madeleine, » dit Lourdois. « On en parle. Il y aura des maisons à construire. » Le peintre, qui venait se faire promptement régler, trouva son intérêt à ne pas presser le parfumeur. « Je vous ai remis mon mémoire à cause de la fin de l'année, » dit-il à l'oreille de César. « Je n'ai besoin de rien. » « Eh bien, qu'as-tu, César ? » dit Pirot en remarquant la surprise de son neveu, qui, stupéfait par la vue du mémoire, ne répondait ni à Ragon, ni à Lourdois. « Ah ! Une vêtille ! J'ai pris cinq mille francs d'effet au marchand de Parapluie, mon voisin, qui fait faillite. S'il m'avait donné des valeurs mauvaises, je serais gobé comme un nié. » « Il y a pourtant longtemps que je vous l'ai dit, » s'écria Ragon. « Celui qui se noie s'accrocherait à la jambe de son père pour se sauver, et il le noie avec lui. J'en ai tant observé de faillite. » « On n'est pas précisément fripon au commencement du désastre, mais on le devient par nécessité. » « C'est vrai, » dit Pirot. « Ah ! Si j'arrive jamais à la chambre des députés, ou si j'ai quelque influence dans le gouvernement, » dit Pirotot se dressant sur ses pointes et retombant sur ses talons, « que feriez-vous ? » dit Lourdois, « car vous êtes un sage. » Molineux, que toute discussion sur le droit intéressé, resta dans la boutique, et comme l'attention des autres rend attentifs, Pirotot et Ragon, qui connaissaient les opinions de César, l'écoutèrent néanmoins aussi gravement que les trois étrangers. « Je voudrais, » dit le parfumeur, « un tribunal de juges inamovibles, avec un ministère public jugeant au criminel. » Après une instruction, pendant laquelle un juge remplirait immédiatement les fonctions actuelles des agents, syndic et juge-commissaire, le négociant serait déclaré failli, réhabilitable, ou banqueroutier. Failli, réhabilitable, il serait tenu de tout payer. Il serait alors le gardien de ses biens, de ceux de sa femme, car ses droits, ses héritages, tout appartiendrait à ses créanciers. Il gérerait pour leur compte et sous une surveillance. Enfin, il continuerait les affaires en signant toutefois un tel failli, jusqu'au parfait remboursement. Banqueroutier, il serait condamné, comme autrefois au pilori, dans la salle de la bourse, exposé pendant deux heures, coiffé du bonnet vert. Ses biens, ceux de sa femme et ses droits seraient acquis au créancier, et il serait banni du royaume. Le commerce serait un peu plus sûr, dit Lourdois, et l'on regarderait à deux fois avant de faire des opérations. La loi actuelle n'est point suivie, dit César, exaspéré. Sur cent négociants, il y en a plus de cinquante qui sont de soixante-quinze pour cent au-dessous de leurs affaires, ou qui vendent leurs marchandises à vingt-cinq pour cent au-dessous du prix d'inventaire, et qui ruinent ainsi le commerce. « Monsieur est donc le vrai, dit Molineux. La loi actuelle laisse trop de latitude. Il faut ou l'abandon total ou l'infamie. » « Hé, diantre, dit César, un négociant, au train dont vont les choses, va devenir un voleur patenté. Avec sa signature, il peut puiser dans la caisse de tout le monde. » « Vous n'êtes pas tendre, monsieur Birotteau, dit Lourdois. » « Il a raison, dit le viragon. » « Tous les faillis sont suspects, dit César, exaspéré par cette petite perte qui lui sonnait aux oreilles comme le premier cri de l'Alalie, à celle d'un cerf. » En ce moment, le maître d'hôtel apporta la facture de chevet. Puis, un patroné de Félix, un garçon de café de foie, la clarinette de Collinet, arrivèrent avec les mémoires de leur maison. « Le quart d'heure de Rabelais, dit Ragon en souriant. » « Ma foi, vous avez donné une belle fête, dit Lourdois. » « Je suis occupé, dit César à tous les garçons qui laissaient les factures. » « Monsieur Grindeau, dit Lourdois en voyant l'architecte pliant un effet que signa Birotteau, vous vérifierez et réglerez mon mémoire. Il n'y a qu'à toiser. Tous les prix sont convenus par vous au nom de monsieur Birotteau. » Pirot regarda Lourdois et Grindeau. « Des prix convenus d'architecte à entrepreneur, dit l'oncle à l'oreille du neveu, tu es volé. » Grindeau sortit, Molineux le suivit et l'aborda d'un air mystérieux. « Monsieur, lui dit-il, vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas entendu. Je vous souhaite un parapluie. » La peur saisit Grindeau. Plus un bénéfice est illégal, plus l'homme y tient. Le cœur humain est ainsi fait. L'artiste avait en effet étudié l'appartement avec amour. Il y avait mis toute sa science et son temps. Il s'y était donné du mal pour dix mille francs et se trouvait la dupe de son amour propre. Les entrepreneurs eurent peu de peine à le séduire. L'argument, irrésistible, et la menace, bien comprise de le desservir en le calomniant, furent moins puissants encore que l'observation faite par Lourdois sur l'affaire des terrains de la Madeleine. Birotto ne comptait pas y bâtir une seule maison. Il spéculait seulement sur le prix des terrains. Les architectes et les entrepreneurs sont entre eux comme un auteur avec les acteurs. Ils dépendent les uns des autres. Grindeau, chargé par Birotto de stipuler les prix, fut, pour les gens du métier, contre les bourgeois. Aussi, trois gros entrepreneurs, Lourdois, Chafarou et Torrin, le charpentier, le proclamèrent-ils un de ces bons enfants avec lesquels il y a du plaisir à travailler. Grindeau devina que les mémoires sur lesquelles il avait une part seraient payées comme ses honoraires, en effet, et le petit vieillard venait de lui donner des doutes sur leur paiement. Grindeau allait être impitoyable, à la manière des artistes, les gens les plus cruels à l'encontre des bourgeois. Vers la fin de décembre, César eut pour soixante mille francs de mémoire. Félix, le café de foie, Tanrade et les petits créanciers qu'on doit payer comptant avaient envoyé trois fois chez le parfumeur. Dans le commerce, ces niaiseries nuisent plus qu'à un malheur. Elles l'annoncent. Les pertes connues sont définies. La panique ne connaît pas de borne. Birotto vit sa caisse dégarnie. La peur saisit alors le parfumeur, à qui jamais pareille chose n'était arrivée durant sa vie commerciale. Comme tous les gens qui n'ont jamais eu à lutter pendant longtemps contre la misère et qui sont faibles, cette circonstance vulgaire dans la vie de la plupart des petits marchands de Paris porta le trouble dans la cervelle de César. Le parfumeur donna l'ordre à Célestin d'envoyer les factures chez ses pratiques, mais avant de le mettre à exécution, le premier commis se fit répéter cet ordre inouï. Les clients, nobles termes alors appliqués par les détaillants à leur pratique et dont César se servait malgré sa femme, qui avait fini par lui dire « Nomme-les comme tu voudras, pourvu qu'ils payent ». Ces clients, donc, étaient des personnes riches avec lesquelles il n'y avait jamais de pertes à essayer, qui payaient à leur fantaisie et chez lesquelles César avait souvent 50 ou 60 000 francs. Le second commis prit le livre des factures et se mit à copier les plus fortes. César redoutait sa femme. Pour ne pas lui laisser voir l'abattement que lui causait le simoun du malheur, il voulut sortir. « Bonjour, monsieur, dit Grindot en entrant avec cet air dégagé que prennent les artistes pour parler des intérêts auxquels ils se prétendent absolument étrangers. Je ne puis trouver aucune espèce de monnaie avec votre papier. Je suis obligé de vous prier de me l'échanger contre des écus. Je suis l'homme le plus malheureux de cette démarche. Je ne sais pas parler aux usuriers. Je ne voudrais pas colporter votre signature. Je sais assez de commerce pour comprendre que ce serait l'avilir. Il est donc dans votre intérêt de... » « Monsieur, dit Birotto stupéfait, plus bas, s'il vous plaît, vous me surprenez étrangement. » Lourdois entra. « Lourdois, dit Birotto souriant, comprenez-vous ? » Birotto s'arrêta. Le pauvre homme allait prier Lourdois de prendre l'effet de Grindot en se moquant de l'architecte avec la bonne foi du négociant sûr de lui-même. Il aperçut un nuage sur le front de Lourdois. Il frémit de son imprudence. Cette innocente raillerie était la mort d'un crédit soupçonné. En pareil cas, un riche négociant reprend son billet et il ne l'offre pas. Birotto se sentait la tête agitée comme s'il eût regardé le fond d'un abîme taillé à pique. « Mon cher monsieur Birotto, » dit Lourdois en l'emmenant au fond de magasin, « mon mémoire est oisée, réglée, vérifiée. Je vous prie de me tenir l'argent prêt demain. Je marie ma fille au petit Crota, il lui faut de l'argent. Les notaires ne négocient point. D'ailleurs, on n'a jamais vu ma signature. » « Envoyez après-demain, » dit fièrement Birotto, qui compta sur les paiements de ses mémoires. « Et vous aussi, monsieur, » dit-il à l'architecte. « Et pourquoi pas tout de suite ? » dit l'architecte. « J'ai la paie de mes ouvriers au faubourg, » dit César, qui n'avait jamais menti. Il brille son chapeau pour sortir avec eux. Mais le maçon, Torrin et Chaffarou l'arrêtèrent au moment où il fermait la porte. « Monsieur, » lui dit Chaffarou, « nous avons bien besoin d'argent. » « Hé, je n'ai pas les mines du Pérou, » dit César, impatienté, qui s'en alla vivement à cent pas d'eux. « Il y a quelque chose là-dessous. » « Maudit bal ! Tout le monde vous croit des millions. » Néanmoins, l'air de l'ourdois n'était pas naturel, pensa-t-il. « Il y a quelque anguille sous roche. » Il marchait dans la rue Saint-Honoré, sans direction, en se sentant comme dissous, et se heurta contre Alexandre au coin d'une rue, comme un bélier ou comme un mathématicien, absorbé par la solution d'un problème en aurait heurté un autre. « Ah, monsieur, » dit le futur notaire, « une question. Rogain a-t-il donné vos 400 000 francs à monsieur Claparon ? » « L'affaire s'est faite devant vous. Monsieur Claparon ne m'en a fait aucun reçu. Mes valeurs étaient à négocier. Rogain a pu lui remettre mes 240 000 francs d'écus. Nous devons... » Il a été dit qu'on réaliserait définitivement les actes de vente. Monsieur Popineau le juge prétend la quittance, mais pourquoi cette question ? Pourquoi puis-je vous faire une semblable question ? Pour savoir si vos 240 000 francs sont chez Claparon ou chez Rogain. Rogain était lié depuis si longtemps avec vous ? Il aurait pu par délicatesse les avoir remis à Claparon, et vous l'échapperiez belle. Mais suis-je bête ? Il les emporte avec l'argent de monsieur Claparon, qui heureusement n'avait encore envoyé que 100 000 francs. Rogain est en fuite. Il a reçu de moi 100 000 francs sur sa charge, dont je n'ai pas la quittance. Je les lui ai données, comme je vous confierai ma bourse. Vos vendeurs n'ont pas reçu un liard. Ils sortent de chez moi. L'argent de votre emprunt sur vos terrains n'existait ni pour vous, ni pour votre prêteur. Rogain l'avait dévoré, comme vos 100 000 francs, qu'il n'avait plus depuis longtemps. Ainsi, vos 100 derniers 1 000 francs sont pris. Je me souviens d'être allé les toucher à la banque. Les pupilles de César se dilatèrent si démesurément qu'il ne vit plus qu'une flamme rouge. Vos 100 000 francs sur la banque, mais 100 000 francs sur sa charge, 100 000 francs à monsieur Claparon, voilà 300 000 francs de sifflet, sans les vols qui vont se découvrir. On désespère de madame Rogain. M. Dutillet a passé la nuit près d'elle. Il l'a échappé belle, lui. Rogain l'a tourmenté pendant un mois pour le fourrer dans cette affaire des terrains. Et heureusement, il avait tous ses fonds dans une spéculation avec la maison du Singen. Rogain a écrit à sa femme une lettre épouvantable. Je viens de la lire. Il tripotait les fonds de ses clients depuis cinq ans. Et pourquoi ? Pour une maîtresse, la belle Hollandaise. Il l'a quittée quinze jours avant de faire son coup. Cette gaspilleuse était sans un liard. On a vendu ses meubles. Elle avait signé des lettres de change. Afin d'échapper aux poursuites, elle s'était réfugiée dans une maison du palais royal où il a été assassiné, hier au soir, par un capitaine. Elle a été bientôt punie par Dieu, elle qui, certes, a dévoré la fortune de Rogain. Il y a des femmes pour qui rien n'est sacré. Dévorer une charge de notaire. Mme Rogain n'aura de fortune qu'en usant de son hypothèque légale. Tous les biens du gueux sont grevés au-delà de leur valeur. La charge est vendue quatre cent mille francs. Moi qui croyais faire une bonne affaire et qui commence par payer l'étude cent mille francs de plus, je n'ai pas de quittance. Il y a des faits de charge qui vont absorber charge et cautionnement. Les créanciers croiront que je suis son compère si je parle de mes cent mille francs. Et quand on débute, il faut prendre garde à sa réputation. Vous aurez à peine trente pour cent. À mon âge, boire un pareil bouillon, un homme de cinquante-neuf ans payait une femme. Le vieux drôle. Il y a vingt jours qu'il m'a dit de ne pas épouser Césarine. Vous deviez être bientôt sans pain, le monstre. Alexandre aurait pu parler pendant longtemps. Birotto était debout, pétrifié. Autant de phrases, autant de coups de massue. Il n'entendait plus qu'un bruit de cloche mortuaire, de même qu'il avait commencé par ne plus voir que le feu de son incendie. Alexandre Crota, qui croyait le digne parfumeur fort et capable, fut épouvanté par sa pâleur et par son immobilité. Le successeur de Roguin ne savait pas que le notaire en portait plus que la fortune de César. L'idée du suicide immédiat passa par la tête de cet homme, si profondément religieux. Le suicide est dans ce cas un moyen de fuir mille morts. Il semble logique de n'en accepter qu'une. Alexandre Crota donna le bras à César et voulut le faire marcher. Ce fut impossible. Ses jambes se dérobaient sous lui comme s'il eût été ivre. « Qu'avez-vous donc ? » dit Crota. « Mon brave M. César, un peu de courage. Ce n'est pas la mort d'un homme. D'ailleurs, vous retrouverez quarante mille francs. Votre prêteur n'avait pas cette somme. Elle ne vous a pas été délivrée. Il y a lieu à plaider la recission du contrat. Mon bal, ma croix, deux cent mille francs d'effet sur la place, rien en caisse. Les ragons, Piro, et ma femme qui voyait clair. » Une pluie de paroles confuses qui réveillaient des masses d'idées accablantes et des souffrances inouïes tomba comme une grêle en hachant toutes les fleurs du parterre de la reine des roses. « Je voudrais qu'on me coupe à la tête, » dit enfin Birotteau. « Elle me gêne par sa masse. Elle ne me sert à rien. » « Pauvre père Birotteau, » dit Alexandre. « Mais vous êtes donc en péril. » « Péril ? » « Eh bien, du courage. Luttez. » « Luttez, » répéta le parfumeur. « Dutillet a été votre commis. Il a une fière tête. Il vous aidera. » « Dutillet ? » « Allons, venez. » « Mon Dieu ! Je ne voudrais pas rentrer chez moi comme je suis, » dit Birotteau. « Vous qui êtes mon ami, s'il y a des amis, » « vous qui m'avez inspiré de l'intérêt et qui dignez chez moi, » « au nom de ma femme, promenez-moi en fiacre. » « Xandreau, accompagnez-moi. » Le notaire désigné mit avec beaucoup de peine dans un fiacre la machine inerte qui avait nom César. « Xandreau, » dit-il d'une voix troublée par les larmes, car en ce moment les larmes tombèrent de ses yeux et desserrèrent un peu le bandeau de fer qui lui cerclait le crâne. « Passons chez moi. Parlez pour moi à Célestin. » « Mon ami, dites-lui qu'il y va de ma vie et de celle de ma femme. » « Que sous aucun prétexte personne ne jase de la disparition de Roguin. » « Faites descendre Césarine et priez-la d'empêcher qu'on ne parle de cette affaire à sa mère. » « Elle doit se défier de nos meilleurs amis, Pirot, les Ragon, tout le monde. » Le changement de la voix de Birotto frappa vivement Crota, qui comprit l'importance de cette recommandation. La rue Saint-Honoré menait chez le magistrat. Il remplit les intentions du parfumeur, que Célestin et Césarine virent avec effroi, sans voix, pâle et comme hébété au fond du fiacre. « Gardez-moi le secret sur cette affaire, dit le parfumeur. » « Ah ! » se dit Xandreau. « Il revient. » Je le croyais perdu. La conférence d'Alexandre Crota et du magistrat dura longtemps. On envoya chercher le président de la chambre des notaires. On transporta partout César comme un paquet. Il ne bougeait pas et ne disait mot. Vers sept heures du soir, Alexandre Crota ramena le parfumeur chez lui. L'idée de comparaître devant Constance rendit du ton à César. Le jeune notaire eut la charité de le précéder pour prévenir Mme Birotto que son mari venait d'avoir une espèce de coup de sang. « Il a les idées troubles, dit-il en faisant un geste employé pour peindre l'embrouillement du cerveau. Il faudrait peut-être le saigner ou lui mettre les sangsues. » Cela devait arriver, dit Constance, à mille lieux d'un désastre. Il n'a pas pris sa médecine de précaution à l'entrée de l'hiver, et il se donne depuis deux mois un mal de galérien, comme s'il n'avait pas son pain gagné. César fut supplié par sa femme et par sa fille de se mettre au lit, et l'on envoya chercher le vieux docteur Audrey, médecin de Birotto. Le vieux Audrey était un médecin de l'école de Molière, grand praticien et ami des anciennes formules de l'apothicairerie, droguant ses malades ni plus ni moins qu'un médicastre, tout consultant qu'il était. Il vint, étudia le faciès de César, ordonna l'application immédiate de synapisme à la plante des pieds. Il voyait les symptômes d'une congestion cérébrale. « Qui a pu lui causer cela ? » dit Constance. « Le temps humide, » répondit le docteur à qui Césarine vint dire un mot. « Il y a souvent obligation pour les médecins de lâcher sciemment des niaiseries afin de sauver l'honneur ou la vie des gens bien portants qui sont autour du malade. Le vieux docteur avait vu tant de choses qu'il comprit à demi-mot. Césarine le suivit sur l'escalier en lui demandant une règle de conduite. Du calme et du silence. Puis nous risquerons des fortifiants quand la tête sera dégagée. Madame César passa deux jours au chevet du lit de son mari qui lui parut souvent avoir le délire. Mis dans la belle chambre bleue de sa femme, il disait des choses incompréhensibles pour Constance, à l'aspect des draperies, des meubles et de ses coûteuses magnificences. « Il est fou ! » disait-elle à Césarine en un moment où César s'était dressé sur son séant et citait d'une voix solennelle les articles du code de commerce par bribes. « Si les dépenses sont jugées excessives, ôtez les draperies. » « Non, papa, du courage. Vous êtes un homme si supérieur que vous triomperez. Ce ne sera rien. M. Anselme vous aidera. » Césarine dit d'une voix douce ces vagues paroles que la tendresse adoucit encore et qui rendent le courage au plus abattu, comme les chants d'une mère endorme, les douleurs d'un enfant tourmenté par la dentition. « Oui, mon enfant, je vais lutter. Mais pas un mot à qui que ce soit au monde, ni à Popino, qui nous aime, ni à ton oncle Pirot. Je vais d'abord écrire à mon frère. Il est, je crois, chanoine, vicaire d'une cathédrale. Il ne dépense rien, il doit avoir de l'argent. À mille écus d'économie par an, depuis vingt ans, il doit avoir cent mille francs. En province, les prêtres ont du crédit. » Césarine, empressée d'apporter à son père une petite table, et tout ce qu'il fallait pour écrire, lui donna le reste des invitations imprimées sur papier rose pour le bal. « Brûle tout ça ! » cria le négociant. « Le diable seul a pu m'inspirer de donner ce bal. Si je succombe, j'aurai l'air d'un fripon. Allons, pas de phrase. » Lettre de César à François Birotto « Mon cher frère, je me trouve dans une crise commerciale si difficile que je te supplie de m'envoyer tout l'argent dont tu pourras disposer. Fallut-il même en emprunter. Tout à toi, César. » « Ma nièce Césarine, qui me voit écrire cette lettre pendant que ma pauvre femme dort, se recommande à toi et t'envoie cette tendresse. » Ce post-scriptum fut ajouté à la prière de Césarine, qui porta la lettre à Raguet. « Mon père, dit-elle en remontant, voici M. Lebas qui veut vous parler. » « M. Lebas, s'écria César, effrayé comme si son désastre le rendait criminel. Un juge ? » « Mon cher M. Birotto, je prends trop d'intérêt à vous, dit le gros marchand drapier en entrant. Nous nous connaissons depuis trop longtemps. Nous avons été élus tous deux juges la première fois ensemble, pour ne pas vous dire que Gigonnet, un usurier, a des effets de vous passés à son ordre, sans garantie, par la maison Claparon. » « Ces deux mots sont non seulement un affront, mais encore la mort de votre crédit. » « M. Claparon désire vous parler, » dit Célestin, en se montrant. « Dois-je le faire monter ? » « Nous allons savoir la cause de cette insulte, » dit Lebas. « Monsieur, » dit le parfumeur à Claparon en le voyant entrer, « voici M. Lebas, juge au tribunal de commerce et mon ami. » « Ah ! M. et M. Lebas, » dit Claparon en interrompant, « je suis enchanté de la circonstance, M. Lebas du tribunal. Il y a tant de Lebas, sans compter les hauts et les bas. » « Il a vu, » reprit Birotteau en interrompant le bavard, « les effets que je vous ai remis et qui, disiez-vous, ne circuleraient pas. » « Il les a vus avec ces mots, sans garantie. » « Eh bien, » dit Claparon, « ils ne circuleront pas, en effet. Ils sont entre les mains d'un homme avec qui je fais beaucoup d'affaires, le père Bidot. » « Voilà pourquoi j'ai mis sans garantie. S'ils avaient dû circuler, vous les auriez faits à son ordre directement. » « Monsieur le juge va comprendre ma situation. Que représentent ces effets ? » « Un prix d'immeuble payé par qui ? » « Par Birotteau. » « Pourquoi voulez-vous que je garantisse Birotteau par ma signature ? » « Nous devons payer, chacun de notre côté, notre part dans ce dit prix. Or, n'est-ce pas assez d'être solidaire vis-à-vis de nos vendeurs ? » « Chez moi, la règle commerciale est inflexible. Je ne donne pas plus inutilement ma garantie que je ne donne quittance d'une somme à recevoir. » « Je suppose tout. Qui signe paye. Je ne veux pas être exposé à payer trois fois. » « Trois fois ? » dit César. « Oui, monsieur, reprit Claparon. Déjà, j'ai garanti Birotteau à nos vendeurs. Pourquoi le garantirais-je encore aux banquiers ? Les circonstances où nous sommes sont dures. Roguin m'emporte cent mille francs. Ainsi, déjà ma moitié de terrain me coûte cinq cent mille au lieu de quatre cent mille francs. Roguin emporte deux cent quarante mille francs à Birotteau. « Que feriez-vous à ma place, monsieur le bas ? Mettez-vous dans ma peau. Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous plus que je ne connais monsieur Birotteau. Suivez bien. Nous faisons une affaire ensemble par moitié. Vous apportez tout l'argent de votre part. Moi, je règle la mienne en mes valeurs. Je vous les offre. Vous vous chargez, par une excessive complaisance, de les convertir en argent. Vous apprenez que Claparon, banquier, riche, considéré, j'accepte toutes les vertus du monde, que le vertueux Claparon se trouve dans une faillite pour six millions à rembourser. « Irez-vous en ce moment-là même mettre votre signature pour garantir la mienne ? Vous seriez fou. Eh bien, monsieur le bas, Birotteau est dans le cas où je suppose Claparon. « Ne voyez-vous pas que je puisse alors payer aux acquéreurs, comme solidaires, être tenu de rembourser encore la part de Birotteau jusqu'à concurrence de ses effets, si je les garantissais, et sans avoir... À qui ? » demanda le parfumeur en interrompant. « Et sans avoir sa moitié de terrain ? » dit Claparon, sans tenir compte de l'interruption, car je n'aurai aucun privilège. Il faudrait donc encore l'acheter. Donc je puis payer trois fois. « Rembourser à qui ? » demandait toujours Birotteau. « Mais au tiers-porteur, si j'endossais, et qu'il vous arriva un malheur. » « Je ne manquerai pas, monsieur, » dit Birotteau. « Bien, » dit Claparon, « vous avez été juge, vous êtes habile commerçant, vous savez que l'on doit tout prévoir. Ne vous étonnez donc pas que je fasse mon métier. » « Monsieur Claparon a raison, » dit Joseph le bas. « J'ai raison, » reprit Claparon, « raison commercialement. Mais cette affaire est territoriale. Or, que dois-je recevoir, moi ? » « De l'argent, car il faudra donner de l'argent à nos vendeurs. » « Laissons de côté les 240 000 francs que monsieur Birotteau trouvera, j'en suis sûr, » dit Claparon en regardant le bas. « Je venais vous demander la bagatelle de 25 000 francs, » dit-il en regardant Birotteau. « 25 000 francs ? » s'écria César en se sentant de la glace au lieu de sang dans les veines. « Mais, monsieur, à quel titre ? » « Eh, mon cher monsieur, nous sommes obligés de réaliser les ventes par devant notaire. Or, relativement au prix, nous pouvons nous entendre entre nous, mais avec le fisc, votre serviteur. » Le fisc ne s'amuse pas à dire des paroles oiseuses. Il fait crédit de la main à la poche, et nous avons à lui cracher 44 000 francs de droit cette semaine. J'étais loin de m'attendre à des reproches en venant ici, car, pensant que ces 25 000 francs pouvaient vous gêner, j'avais à vous annoncer que, par le plus grand des hasards, je vous ai sauvé. « Quoi ? » dit Birotteau en faisant entendre ce cri de détresse auquel aucun homme ne se trompe. « Une misère ! Les 25 000 francs des faits sur divers que Rogain m'avait remis à négocier, je vous en ai crédité sur l'enregistrement et les frais dont je vous enverrai le compte. Il y a la petite négociation à déduire. Vous me redevrez 6 ou 7 000 francs. » « Tout cela me semble parfaitement juste, » dit le bas. « À la place de monsieur, qui me paraît très bien entendre les affaires, j'agirai de même envers un inconnu. » « Monsieur Birotteau ne mourra pas de cela, » dit Claparon. « Il faut plus d'un coup pour tuer un vieux loup. » « J'ai vu des loups avec des balles dans la tête courir comme... » Eh, par Dieu ! « Comme des loups ! » « Qui peut prévoir une scélératesse semblable à celle de Rogain ? » dit le bas, autant effrayé du silence de César que d'une si énorme spéculation étrangère à la parfumerie. « Il s'en est peu fallu que je ne donnasse quittance de 400 000 francs à monsieur, » dit Claparon, « et j'étais fumé. » « J'avais remis 100 000 francs à Rogain, la veille. Notre confiance mutuelle m'a sauvé. » « Que les fonds fussent à l'étude, ou fussent chez moi, jusqu'au jour des contrats définitifs, » « La chose nous semblait à tous indifférente. » « Il aurait mieux valu que chacun gardât son argent à la banque, jusqu'au moment de payer, » dit le bas. « Rogain était la banque pour moi, » dit César. « Mais il est dans l'affaire, » reprit-il en regardant Claparon. » « Oui, pour un quart, sur parole, » répondit Claparon. « Après la sottise de lui laisser emporter mon argent, » « il y en a une plus paumée, ce serait de lui en donner. » « Il m'envoie mes 100 000 francs et 200 000 autres pour sa part, alors nous verrons. » « Mais il se gardera bien de me les envoyer pour une affaire qui demande 5 ans de peau-bouille avant de donner un premier potage. » « S'il n'emporte, comme on le dit, que 300 000 francs, il lui faut bien 15 000 livres de rente pour vivre convenablement à l'étranger. » « Le bandit ! » « Hé, mon Dieu ! Une passion a conduit l'art au gain, » dit Claparon. « Quel est le vieillard qui peut répondre de ne pas se laisser dominer, emporter par sa dernière fantaisie ? » « Personne de nous, qui sommes sages, ne sait comment il finira. » « Un dernier amour est... c'est le plus violent. » « Si nous sommes gobés, n'est-ce pas notre faute ? » « Comme ne nous sommes-nous pas défiés d'un notaire qui se mettait dans une spéculation ? » « Tout notaire, tout agent de change, tout courtier faisant une affaire est suspect. » « Ils iraient en cour d'assise. Ils préfèrent, alors, aller dans une cour étrangère. » « Je ne ferai plus pareille école. » « Eh bien, nous sommes assez faibles pour ne pas faire condamner par contumace des gens chez qui nous sommes allés dîner, qui nous ont donné de beaux balles, des gens du monde, enfin. » « Personne ne se plaint. On a tort. » « Grand tort, dit Birotteau. La loi sur les faillites et sur les déconfitures est à refaire. » « Si vous aviez besoin de moi, dit le bas à Birotteau, je suis tout à vous. » « Monsieur n'a besoin de personne, dit l'infatigable bavard chez qui Dutillet avait lâché les écluses après y avoir mis l'eau. » Car Claparon répétait une leçon qui lui avait été très habilement soufflée par Dutillet. « Son affaire est claire. La faillite de Roguin donnera 50% de dividende à ce que le petit Crota m'a dit. Outre ce dividende, monsieur Birotteau retrouve 40 000 francs que son prêteur n'avait pas. Puis il peut emprunter sur ses propriétés. Or, nous n'avons à payer 200 000 francs à nos vendeurs que dans quatre mois. D'ici là, monsieur Birotteau paiera ses effets, car monsieur ne devait pas compter sur ce que Roguin a emporté pour les acquitter. Mais quand même, monsieur Birotteau serait un peu serré. Eh bien, avec quelques circulations, il arrivera. » Le parfumeur avait repris courage en entendant Claparon analyser son affaire et la résumer en lui traçant pour ainsi dire son plan de conduite. Aussi, sa contenance devint-elle ferme et décidée, et conçut-il une grande idée des moyens de cet ancien voyageur. Dutillet avait jugé à propos de se faire croire victime de Roguin par Claparon. Il avait remis 100 000 francs à Claparon pour les donner à Roguin, qui les lui avaient rendus. Claparon, inquiet, jouait son rôle naturel. Il disait à quiconque voulait l'entendre que Roguin lui coûtait 100 000 francs. Dutillet n'avait pas jugé Claparon assez fort. Il lui croyait encore trop de principes d'honneur et de délicatesse pour lui confier ses plans, dans toute leur étendue. Il le savait incapable de le deviner. « Si notre premier ami n'est pas notre première dupe, nous n'en trouverions pas une seconde, » dit-il à Claparon le jour où, recevant des reproches de son proxénète commercial, il le brisa comme un instrument usé. Monsieur Lebas et Claparon s'en alertent ensemble. « Je puis m'en tirer, » se dit Biroteau. « Mon passif, en effet, à payer, s'élève à 235 000 francs, à savoir 75 000 francs pour ma maison et 175 000 francs pour les terrains. Or, pour suffire à ces paiements, j'ai le dividende Roguin qui sera peut-être de 100 000 francs. Je puis faire annuler l'emprunt sur mes terrains, en tout 140. Il s'agit de gagner 100 000 francs avec l'huile céphalique, et d'atteindre avec quelques billets de service, ou par un crédit chez un banquier, le moment où j'aurai réparé la perte, et où les terrains arriveront à leur plus-value. Fin de la vingt-neuvième section 30e section de Scène de la vie parisienne, tome 2, chapitre 2, César aux prises avec le malheur, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Une fois que dans le malheur un homme peut se faire un roman d'espérance, par une suite de raisonnements plus ou moins justes, avec lesquels il bourre son oreiller pour y reposer sa tête, il est souvent sauvé. Beaucoup de gens ont pris la confiance que donne l'illusion pour de l'énergie, et peut-être l'espoir est-il la moitié du courage. Aussi, la religion catholique en a-t-elle fait une vertu ? L'espérance n'a-t-elle pas soutenu beaucoup de faibles en leur donnant le temps d'attendre les hasards de la vie ? Résolu d'aller chez l'oncle de sa femme exposer sa situation avant de chercher des secours ailleurs, Birotto ne descendit pas la rue Saint-Honoré jusqu'à la rue des Bourdonnés sans éprouver des angoisses ignorées, et qu'il l'agitère si violemment qu'il crut sa santé dérangée. Il avait le feu dans les entrailles. En effet, les gens qui sentent par le diaphragme souffrent là, de même que les gens qui perçoivent par la tête ressentent des douleurs cérébrales. Dans les grandes crises, le physique est atteint là où le tempérament a mis pour l'individu le siège de la vie. Les faibles ont la colique, Napoléon s'endort. Avant de monter à l'assaut d'une confiance en passant par-dessus toutes les barrières de la fierté, les gens d'honneur doivent avoir senti plus d'une fois au cœur l'éperon de la nécessité, cette dure cavalière. Aussi, Birotto s'était-il laissé éperoné pendant deux jours avant de venir chez son oncle. Il ne se décida même que par des raisons de famille. En tout état de cause, il devait expliquer sa situation au sévère quincaillé. Néanmoins, en arrivant à la porte, il ressentit cette intime défaillance que tout enfant a éprouvée en entrant chez un dentiste. Mais ce défaut de cœur embrassait la vie dans son entier, au lieu d'embrasser une douleur passagère. Birotto monta lentement. Il trouva le vieillard lisant le constitutionnel au coin de son feu, devant la petite table ronde où était son frugal déjeuner. Un petit pain, du beurre, du fromage de brie et une tasse de café. « Voilà le vrai sage, » dit Birotto en enviant la vie de son oncle. « Eh bien, » lui dit Pirot, en notant ses bésicles, « j'essuie hier au café David l'affaire de Roguin, l'assassinat de la belle hollandaise, sa maîtresse. J'espère que, prévenu par nous, qui voulions être propriétaires réels, tu es allé prendre quittance de Claparon. « Hélas, mon oncle, tout est là. Vous avez mis le doigt sur la plaie. Non. « Ah, bouffre, tu es ruiné, » dit Pirot en laissant tomber son journal que Birotto ramassa, quoique ce fût le constitutionnel. Pirot fut si violemment frappé par ses réflexions que sa figure de médaille et de style sévère se bronza comme le métal sous un coup de balancier. Il demeura fixe, regarda sans la voir la muraille d'en face au travers de ses vitres, en écoutant le long discours de Birotto. Évidemment, il entendait et jugeait. Il pesait le pour et le contre avec l'inflexibilité d'un minos qui avait passé le sticks du commerce en quittant le quai des Morts fondus pour son petit troisième étage. « Eh bien, mon oncle, » dit Birotto qui attendait une réponse après avoir conclu par une prière de vendre pour soixante mille francs de rente. « Eh bien, mon pauvre neveu, je ne le puis pas. Tu es trop fortement compromis. Les Ragon et moi, nous allons perdre chacun nos cinquante mille francs. Ces braves gens ont vendu par mon conseil leurs actions dans les mines de Vortechin. Je me crois obligé en cas de perte non de leur rendre le capital, mais de les secourir, de secourir ma nièce et Césarine. Il vous faudra peut-être du pain à tous. Vous le trouverez chez moi. « Du pain, mon oncle ? » « Eh bien, oui, du pain. Vois donc les choses comme elles sont. Tu ne t'en tireras pas. De cinq mille six cents francs de rente, je pourrais distraire quatre mille francs pour les partager entre vous et les Ragon. Ton malheur arrivé, je connais Constance. Elle travaillera comme une perdue. Elle se refusera tout et toi aussi, César. » « Tout n'est pas désespéré, mon oncle. Je ne vois pas comme toi. Je vous prouverai le contraire. Rien ne me fera plus de plaisir. » Birotto quitta Pirot sans rien répondre. Il était venu chercher des consolations et du courage. Il recevait un second coup moins fort à la vérité que le premier. Mais au lieu de porter sur la tête, il frappait au cœur. Le cœur était toute la vie de ce pauvre homme. Il revint après avoir descendu quelques marches. « Monsieur, » dit-il d'une voix froide, « Constance ne sait rien. Gardez-moi le secret au moins et priez les Ragon de ne pas m'ôter chez moi la tranquillité dont j'ai besoin pour lutter contre le malheur. » Pirot fit un signe de consentement. « Du courage, César, » ajouta-t-il. « Je te vois fâché contre moi, mais plus tard tu me rendras justice en pensant à ta femme et à ta fille. » Découragé par l'opinion de son oncle auquel il reconnaissait une lucidité particulière, César tomba de toute la hauteur de son espoir dans les marais fangeux de l'incertitude. Quand dans ces horribles crises commerciales un homme n'a pas une âme trempée comme celle de Pirot, il devient le jouet des événements. Il suit les idées d'autrui, les siennes, comme un voyageur court après des feufelets. Il se laisse emporter par le tourbillon au lieu de se coucher, sans le regarder quand il passe ou de s'élever pour en suivre la direction en y échappant. Au milieu de sa douleur, Birotto se souvint du procès relatif à son emprunt. Il a la rue Vivienne chez Derville, son avoué, pour commencer au plus tôt la procédure, dans le cas où l'avoué verrait quelque chance de faire annuler le contrat. Le parfumeur trouva Derville enveloppé dans sa robe de chambre en molleton blanc au coin de son feu, calme et posé, comme tous les avoués ont pu aux plus terribles confidences. Birotto remarqua pour la première fois cette froideur nécessaire qui glace l'homme passionné, blessé, pris par la fièvre de l'intérêt en danger et douloureusement atteint dans sa vie, dans son honneur, dans sa femme et ses enfants, comme l'était Birotto racontant son malheur. S'il éprouvait, lui dit Derville après l'avoir écouté, que le prêteur ne possédait plus chez Roguin la somme que Roguin vous faisait lui prêter comme il n'y a pas eu d'élivrance d'espèces, il y a lieu à recision. Le prêteur aura son recours sur le cautionnement comme vous pour vos cent mille francs. Je réponds alors du procès autant qu'on peut en répondre. Il n'y a pas de procès gagné d'avance. L'avis d'un si fort jurisconsulte rendit un peu de courage au parfumeur qui pria Derville d'obtenir jugement dans la quinzaine. L'avoué répondit que peut-être il aurait avant trois mois un jugement qui annulerait le contrat. Dans trois mois, dit le parfumeur qui croyait avoir trouvé des ressources. Mais tout en obtenant une prompte mise au rôle, nous ne pouvons pas mettre votre adversaire à votre pas. Il usera des délais de la procédure. Les avocats ne sont pas toujours là. Qui sait si votre partie adverse ne se laissera pas condamner par défaut ? On ne marche pas comme on veut, mon cher maître, dit Derville en souriant. Mais au tribunal de commerce, dit Birotteau. Oh ! dit l'avoué, les juges consulaires et les juges de première instance sont deux sortes de juges. Vous autres, vous sabrez les affaires. Au palais, nous avons des formes. La forme est protectrice du droit. Aimeriez-vous un jugement à brûle-pourpoint qui vous ferait perdre vos quarante mille francs ? Eh bien, votre adversaire qui va voir cette somme compromise se défendra. Les délais sont les chevaux de frise judiciaires. Vous avez raison, dit Birotteau qui salua Derville et sortit la mort dans le cœur. Ils ont tous raison. De l'argent, de l'argent, criait le parfumeur par les rues en se parlant à lui-même, comme font tous les gens affairés de ce turbulent et bouillonnant Paris qu'un poète moderne nomme une cuve. En le voyant entrer, celui de ses commis qui allait partout présentant les mémoires lui dit que, vu l'approche du jour de l'an, chacun rendait l'acquis de la facture et la gardait. « Il n'y a donc d'argent nulle part, » dit le parfumeur à haute voix dans la boutique. Il se mordit les lèvres. Ses commis avaient tous levé la tête vers lui. Cinq jours se passèrent ainsi. Cinq jours pendant lesquels Brachon, Lourdois, Torrin, Grindeau, Chaffarou, tous les créanciers non réglés passèrent par les phases caméléonesques que subit le créancier avant d'arriver de l'état paisible où le met la confiance aux couleurs sanguinolentes de la bellone commerciale. À Paris, la période astringente de la défiance est aussi rapide à venir que le mouvement expansif de la confiance est lent à se décider. Une fois tombé dans le système restrictif des craintes et des précautions commerciales, le créancier arrive à des lâchetés sinistres qui le mettent au-dessous du débiteur. D'une politesse douce heureuse, les créanciers passèrent au rouge de l'impatience, au pétillement sombre des opportunités, aux éclats du désappointement, au froid bleu d'un parti pris et à la noire insolence de l'assignation préparée. Brachon, ce riche tapissier du faubourg Saint-Antoine qui n'avait pas été invité au bal, sonna la charge en créancier blessé dans son amour propre. Il voulait être payé dans les vingt-quatre heures. Il exigeait des garanties, non des dépôts de meubles, mais une hypothèque inscrite après les quarante mille francs sur les terrains du faubourg. Malgré la violence de leurs réclamations, ils laissèrent encore quelques intervalles de repos pendant lesquels Birotto respirait. Au lieu de vaincre ces premiers tiraillements d'une position difficile par une résolution forte, César usa son intelligence à empêcher que sa femme, la seule personne qui put le conseiller, ne l'est connue. Il faisait sentinelle sur le seuil de sa porte, autour de sa boutique. Il avait mis Célestin dans le secret de sa gêne momentanée et Célestin examinait son patron d'un regard aussi curieux qu'étonné. À ses yeux, César s'amoindrissait comme s'amoindrissent dans les désastres les hommes habitués au succès et dont toute la force consiste dans l'acquis que donne la routine aux moyennes intelligences. Sans avoir l'énergie que capacité nécessaire pour se défendre sur tant de points menacés à la fois, César eut cependant le courage d'envisager sa position. Pour la fin du mois de décembre et le 15 janvier, il lui fallait tant pour sa maison que pour ses échéances, ses loyers, ses obligations au comptant. Une somme de 60 000 francs dont 30 000 pour le 30 décembre. Toutes ses ressources en donnaient à peine 20 000. Il lui manquait donc 10 000 francs. Pour lui, rien ne parut désespéré car il ne voyait déjà plus que le moment présent comme les aventuriers qui vivent au jour le jour. Avant que le bruit de sa gêne ne devint public, il résolut donc de tenter ce qui lui paraissait un grand coup en s'adressant au fameux François Keller, banquier, orateur et philanthrope, célèbre par sa bienfaisance et par son désir d'être utile au commerce parisien, en vue d'être toujours à la chambre un des députés de Paris. Le banquier était libéral, Birotto était royaliste, mais le parfumeur le jugea d'après son cœur et trouva dans la différence des opinions un motif de plus pour obtenir un compte. Au cas où des valeurs seraient nécessaires, il ne doutait pas du dévouement de Popineau auquel il comptait demander une trentaine de mille francs d'effet qui aiderait à atteindre le gain de son procès, offert en garantie aux créanciers les plus altérés. Le parfumeur expansif qui disait sur l'oreiller à sa chère constance les moindres émotions de son existence, qui y puisait du courage qui y cherchait les lumières de la contradiction, ne pouvait s'entretenir de sa situation ni avec son premier commis, ni avec son oncle, ni avec sa femme. Ses idées lui pesaient doublement, mais il aimait mieux souffrir que de jeter ce brasier dans l'âme de sa femme. Ce généreux martyr voulait lui raconter le danger quand il serait passé. Peut-être reculait-il devant cette horrible confidence. La peur que lui inspirait sa femme lui donnait du courage. Il allait tous les matins entendre une messe basse à Saint-Roch et il prenait Dieu pour confident. Si, en rentrant de Saint-Roch chez moi, je ne trouve pas de soldat, ma demande réussira. Ce sera la réponse de Dieu, se disait-il après avoir prié Dieu de le secourir. Et il était heureux de ne pas rencontrer de soldat. Cependant, il avait le cœur trop oppressé. Il lui fallut un autre cœur où il put gémir. Césarine, à laquelle il s'était déjà confié lors de la fatale nouvelle, eut tout son secret. Il y eut entre eux des regards jetés à la dérobée, des regards pleins de désespoir et d'espoir étouffés, des invocations lancées avec une mutuelle ardeur, des demandes et des réponses sympathiques, des lueurs d'âme à âme. Birotto se faisait gaie, jovial pour sa femme. Constance faisait-elle une question ? Bah, tout allait bien, Popineau, auquel César ne pensait pas, réussissait, l'huile s'enlevait, les effets claparon seraient payés. Il n'y avait rien à craindre. Cette fois, ce joie était effrayante. Quand sa femme était endormie dans ce lit somptueux, Birotto se dressait sur son séant et il tombait dans la contemplation de son malheur. Césarine arrivait parfois alors en chemise, un châle sur ses blanches épaules, pieds nus. Papa, je t'entends, tu pleures, disait-elle en pleurant elle-même. Birotto fut dans un tel état de torpeur après avoir écrit la lettre par laquelle il demandait un rendez-vous au grand François Keller que sa fille l'emmena dans Paris. Il aperçut seulement alors dans les rues d'énormes affiches rouges et ses regards furent frappés par ses mots huile céphalique. Pendant les catastrophes occidentales de la Reine des Roses, la maison à Popinot se levait radieuse dans les flammes orientales du succès. Conseillé par Gaudissard et par Finot, Anselme avait lancé son huile avec audace. Deux milles affiches avaient été mises depuis trois jours aux endroits les plus apparents de Paris. Personne ne pouvait éviter de se trouver face à face avec l'huile céphalique et de lire une phrase concise inventée par Finot sur l'impossibilité de faire pousser les cheveux et sur le danger de les teindre accompagnée de la citation du mémoire lue à l'Académie des sciences par Vauclin. Un vrai certificat de vie pour les cheveux morts promis à ceux qui useraient de l'huile céphalique. Tous les coiffeurs de Paris les perruquiers et les parfumeurs avaient décoré leurs portes de cadres dorés contenant un bel imprimé sur papier vélin en tête duquel brillait la gravure d'Hérault et de Léandre réduite avec cette assertion en épigraphe les anciens peuples de l'Antiquité conservaient leur chevelure par l'emploi de l'huile céphalique. Il a inventé les cadres permanents l'annonce éternelle ce dit Birotto qui demeura stupéfait en regardant la devanture de la cloche d'argent. « Tu n'as donc pas vu chez toi, lui dit sa fille, un cadre que M. Anselme est venu lui-même apporter en déposant à Célestin trois cents bouteilles d'huile ? Non, dit-il. Célestin en a déjà vendu cinquante à des passants et soixante à des pratiques. Ah ! dit César ! » Le parfumeur, étourdi par les mille cloches que la misère teinte aux oreilles de ses victimes, vivait dans un mouvement vertigineux. La veille, Popinot l'avait attendu pendant une heure et s'en était allé après avoir causé avec Constance et Césarine qui lui dirent que César était absorbé par sa grande affaire. Ah ! Oui ! L'affaire des terrains ! Heureusement, Popinot, qui depuis un mois n'était pas sorti de la rue des Cinq Diamants, passait les nuits et travaillait les dimanches à la fabrique, n'avait vu ni l'Eragon, ni Pirot, ni son oncle le juge. Il ne dormait que deux heures, le pauvre enfant. Il n'avait que deux commis et au train dont allaient les choses, il lui en faudrait bientôt quatre. En commerce, l'occasion est tout. Qui n'enfourche pas le succès en se tenant au crin manque sa fortune. Popinot se disait qu'il serait bien reçu quand, après six mois, il dirait à sa tante et à son oncle « Je suis sauvé, ma fortune est faite. » Bien reçu de Birotteau quand il lui apporterait trente ou quarante mille francs pour sa part après six mois. Il ignorait donc la fuite de Roguin, les désastres et la gêne de César. Il ne put dire aucune parole indiscrète à madame Birotteau. Popinot promit à Finot cinq cents francs par grand journal et il y en avait dix, trois cents francs par journal secondaire et il y en avait dix autres, s'il y était parlé trois fois par mois de l'huile céphalique. Finot vit trois mille francs pour lui dans ses huit mille francs. Son premier enjeu a jeté sur le grand et immense tapis vert de la spéculation. Il s'était donc élancé comme un lion sur ses amis, sur ses connaissances. Il habitait alors les bureaux de rédaction. Il se glissait au chevet du lit de tous les rédacteurs, le matin, et le soir, il arpentait les foyers de tous les théâtres. « Pense à mon huile, cher ami. Je n'y suis pour rien. Affaire de camaraderie, tu sais. » Gaudissard, un bon vivant. Telle était la première et la dernière phrase de tous ses discours. Il assaillit le bas de toute colonne finale aux journaux où il fit des articles en en laissant l'argent au rédacteur. Rusé comme un figurant qui veut passer acteur, alerte comme un saute-ruisseau qui gagne soixante francs par mois, il écrivit des lettres captieuses, il flatta tous les amours propres, il rendit d'immondes services au rédacteur en chef afin d'obtenir ses articles. Argent, dîner, platitude, tout servit son activité passionnée. Il corrompit avec des billets de spectacle les ouvriers qui, vers minuit, achèvent les colonnes des journaux en prenant quelques articles dans les petits faits, toujours prêts, les encas du journal. Finot se trouvait alors dans l'imprimerie, occupé comme s'il avait un article à revoir. Amis de tout le monde, il fit triompher l'huile céphalique de la pâte de Regnaud, de la mixture brésilienne, de toutes les inventions qui, les premières, eurent le génie de comprendre l'influence du journalisme et l'effet de piston produit sur le public par un article réitéré. Dans ce temps d'innocence, beaucoup de journalistes étaient comme les bœufs, ils ignoraient leur force, ils s'occupaient d'actrices, de florines, de tullies, de danseuses, des mariettes, etc. Ils régentaient tout et ne ramassaient rien. Les prétentions d'Andoche ne concernaient ni une actrice à faire applaudir, ni une pièce à faire jouer, ni ses vaudevilles à faire recevoir, ni des articles à faire payer. Au contraire, il offrait de l'argent en temps utile, un déjeuner à propos. Il n'y eut donc pas un journal qui ne parla de l'huile céphalique, de sa concordance avec les analyses de Vauclin, qui ne se moquait de ceux qui croient que l'on peut faire pousser les cheveux, qui ne proclama le danger de l'éteindre. Ses articles réjouissaient l'âme de Gaudissard qui s'armait de journaux pour détruire les préjugés et faisait sur la province ce que depuis les spéculateurs ont nommé, d'après lui, la charge à fond de train. Dans ce temps-là, les journaux de Paris dominaient les départements encore sans organes, les malheureux. Les journaux y étaient donc sérieusement étudiés, depuis le titre jusqu'au nom de l'imprimeur, ligne où pouvaient se cacher les ironies de l'opinion persécutée. Gaudissard, appuyé sur la presse, eut d'éclatants succès dès les premières villes où donna sa langue. Tous les boutiquiers de province voulaient des cadres et des imprimés à gravure d'héros et léandres. Finot dirigea contre l'huile de Macassar cette charmante plaisanterie qui faisait tant rire au funambule quand Pierrot prend un vieux balai de crin dont on ne voit que les trous, y met de l'huile de Macassar et rend ainsi le balai forestièrement touffu. Cette scène ironique excitait un rire universel. Plus tard, Finot racontait gaiement que, sans ses mille écus, il serait mort de misère et de douleur. Pour lui, mille écus était une fortune. Dans cette campagne, il devina, lui, le premier, le pouvoir de l'annonce dont il fit un si grand et si savant usage. Trois mois après, il fut rédacteur en chef d'un petit journal qu'il finit par acheter et qui fut la base de sa fortune. De même que la charge à fond de train faite par l'illustre Gaudissard, le murat des voyageurs, sur les départements et les frontières, fit triompher commercialement la maison A. Popino. De même, elle triompha dans l'opinion grâce au Famélicasso livré aux journaux et qui produisit cette vive publicité également obtenue par la mixture brésilienne et la pâte de Regnaud. À son début, cette prise d'assaut de l'opinion publique engendra trois succès, trois fortunes et valut l'invasion des mille ambitions descendues depuis en bataillon épais dans l'arène des journaux où elles créèrent les annonces payées, immense révolution. En ce moment, la maison A. Popino et compagnie se pavanait sur les murs et dans toutes les devantures. Incapable de mesurer la portée d'une pareille publicité, Birotteau se contenta de dire à Césarine « Ce petit Popino marche sur mes traces, sans comprendre la différence des temps, sans apprécier la puissance des nouveaux moyens d'exécution dont la rapidité, l'étendue, embrassait beaucoup plus promptement qu'autrefois le monde commercial. Birotteau n'avait pas mis le pied à sa fabrique depuis son bal. Il ignorait le mouvement et l'activité que Popino y déployait. Anselme avait pris tous les ouvriers de Birotteau. Il y couchait. Il voyait Césarine assise sur toutes les caisses, couchée dans toutes les expéditions, imprimée sur toutes les factures. Il se disait « Elle sera ma femme ». Quand la chemise retroussée jusqu'aux coudes abîba, il enfonçait rageusement les clous d'une caisse à défaut de ses commis en course. Le lendemain, après avoir étudié pendant toute la nuit tout ce qu'il devait dire et ne pas dire à l'un des grands hommes de la haute banque, César arriva rue du Housset et n'aborda pas sans d'horribles palpitations l'autel du banquier libéral qui appartenait à cette opinion accusée à si juste titre de vouloir le renversement des Bourbons. Le parfumeur, comme tous les gens du petit commerce parisien, ignorait les mœurs et les hommes de la haute banque. À Paris, entre la haute banque et le commerce, il est des maisons secondaires intermédiaires utiles à la banque et l'y trouve une garantie de plus. Constance et Birotto, qui ne s'étaient jamais avancés au-delà de leurs moyens, dont la caisse n'avait jamais été à sec et qui gardaient leurs effets en portefeuille, n'avaient jamais eu recours à ces maisons de second ordre. Ils étaient à plus forte raison inconnus dans les hautes régions de la banque. Peut-être est-ce une faute de ne pas se fonder un crédit même inutile. Les avis sont partagés sur ce point. Quoi qu'il en soit, Birotto regrettait beaucoup de ne pas avoir émis sa signature. Mais, connu comme adjoint et comme homme politique, il crut n'avoir qu'à se nommer et entrer. Il ignorait l'affluence quasi royale qui distinguait l'audience de ce banquier. Introduit dans le salon qui précédait le cabinet de l'homme célèbre à tant de titres, Birotto s'y vit au milieu d'une société nombreuse composée de députés, écrivains, journalistes, agents de change, hauts commerçants, gens d'affaires, ingénieurs, surtout de familiers qui traversaient les groupes et frappaient d'une façon particulière à la porte du cabinet où ils entraient par privilège. Que suis-je au milieu de cette machine se dit Birotto tout étourdi par le mouvement de cette forge intellectuelle où se manutentionnait le pain quotidien de l'opposition où se répétaient les rôles de la grande tragique comédie jouée par la gauche ? Il entendait discuter à sa droite la question de l'emprunt pour l'achèvement des principales lignes de canaux proposées par la direction des ponts et chaussées et il s'agissait de millions. À sa gauche, des journalistes à la curée de l'amour propre du banquier s'entretenaient de la séance d'hier et de l'improvisation du patron. Durant deux heures d'attente, Birotto aperçut trois fois le banquier politique reconduisant à trois pas au-delà de son cabinet des hommes considérables. François Keller alla jusqu'à l'antichambre pour le dernier, le général Foy. « Je suis perdu, » se dit Birotto dont le cœur se serra. Quand le banquier revenait à son cabinet, la troupe des courtisans, des amis, des intéressés l'assaillait comme des chiens qui poursuivent une jolie chienne. Quelques hardis roquets se glissaient malgré lui dans le sanctuaire. Les conférences duraient cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure. Les uns s'en allaient et contris, les autres affichaient un air satisfait ou prenaient des airs importants. Le temps s'écoulait, Birotto regardait avec anxiété la pendule. Personne ne faisait la moindre attention à cette douleur cachée qui gémissait sur un fauteuil doré au coin de la cheminée, à la porte de ce cabinet où résidait la panacée universelle, le crédit. César pensait douloureusement qu'il avait été un moment chez lui, roi, comme cet homme était roi tous les matins, et il mesurait la profondeur de l'abîme où il était tombé. Amère pensée. Combien de larmes rentraient durant cette heure passée là ! Combien de fois Birotto supplia Dieu de lui rendre cet homme favorable, car il lui trouvait sous une grosse enveloppe de bonhomie populaire une insolence, une tyrannie colérique, une brutale envie de dominer qui épouvantait son âme douce. Enfin, quand il n'y eut plus que dix ou douze personnes, Birotto se résolut, quand la porte extérieure du cabinet grognerait, de se dresser, de se mettre au niveau du grand orateur, en lui disant « Je suis Birotto ! » Le grenadier qui s'élança le premier dans la redoute de la Moscova ne déploya pas plus de courage que le parfumeur n'en rassembla pour se livrer à cette manœuvre. Après tout, je suis son adjoint, se dit-il en se levant pour décliner son nom. La physionomie de François Keller devint accorte. Il voulut évidemment être aimable. Il regarda le ruban rouge du parfumeur, se recula, ouvrit la porte de son cabinet, lui montra le chemin et resta pendant quelque temps à causer avec deux personnes qui s'élancèrent de l'escalier avec la violence d'une trombe. « Decaze veut vous parler, » dit l'une des deux. « Il s'agit de tuer le pavillon marsan. » Le roi voit Claire, il vient à nous, s'écria l'autre. « Nous irons ensemble à la chambre, » dit le banquier en rentrant dans l'attitude de la grenouille qui veut imiter le bœuf. « Comment peut-il penser aux affaires de banque ? » se demanda Birotto, tout bouleversé. Le soleil de la supériorité scintillait, éblouissait le parfumeur, comme la lumière aveugle les insectes qui veulent un jour doux ou les demi-ténèbres d'une belle nuit. Sur une immense table, il apercevait le budget, les mille imprimés de la chambre, les volumes du moniteur ouverts, consultés, marqués pour jeter à la tête d'un ministre ses précédentes paroles oubliées et lui faire chanter la palinodie aux applaudissements d'une foule niaise, incapable de comprendre que les événements modifient tout. Sur une autre table, des cartons entassés, les mémoires, les projets, les mille renseignements confiés à un homme dans la caisse duquel toutes les industries naissantes essayaient de puiser. Le luxe royal de ce cabinet plein de tableaux, de statues, d'œuvres d'art, l'encombrement de la cheminée, l'entassement des intérêts nationaux ou étrangers amoncelés comme des ballots, tout frappait Birotto, l'amoindrissait, augmentait sa terreur et lui glaçait le sang. Sur le bureau de François Keller gisait des liasses des fées, de lettres de change, de circulaires commerciales. Keller s'assit et se mit à signer rapidement les lettres qui n'exigeaient aucun examen. « Monsieur, à quoi dois-je l'honneur de votre visite ? » lui dit-il. Fin de la trentième section Trentiunième section de Scène de la vie parisienne, tome 2, chapitre 2, César aux prises avec le malheur, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. À ces mots prononcés pour lui seul par cette voix qui parlait à l'Europe, pendant que cette main avide allait sur le papier, le pauvre parfumeur eut comme un fer chaud dans le ventre. Il prit un air agréable que le banquier voyait prendre depuis dix ans à ceux qui avaient à l'entortiller d'une affaire importante pour eux seuls et qui déjà lui donnaient barre sur eux. François Keller jeta donc à César un regard qui lui traversa la tête, un regard napoléonien. L'imitation du regard de Napoléon était un léger ridicule que se permettait alors quelques parvenus qui n'ont même pas été le billon de leur empereur. Ce regard tomba sur Birotteau, homme de la droite, séide du pouvoir, élément d'élection monarchique, comme un plomb de douanier qui marque une marchandise. Monsieur, je ne veux pas abuser de vos moments. Je serai court. Je viens pour une affaire purement commerciale. Vous demandez si je puis obtenir un crédit chez vous. ancien juge au tribunal de commerce et connu à la banque, vous comprenez que si j'avais un portefeuille plein, je n'aurais qu'à m'adresser là où vous êtes régent. J'ai eu l'honneur de siéger au tribunal avec M. le baron Thibon, chef du comité d'escompte, et il ne me refuserait certes pas. Mais je n'ai jamais usé de mon crédit ni de ma signature. Ma signature est vierge et vous savez combien une négociation présente de difficultés. Keller agita la tête et Birotteau prit ce mouvement pour un mouvement d'impatience. Monsieur, voici le fait, reprit-il. Je me suis engagé dans une affaire territoriale en dehors de mon commerce. François Keller, qui signait toujours et lisait sans avoir l'air d'écouter César, tourna la tête et lui fit un signe d'adhésion qui l'encouragea. Birotteau crut son affaire en bon chemin et respira. « Allez, je vous entends, lui dit Keller avec bonhomie. Je suis acquéreur pour moitié des terrains situés autour de la Madeleine. » « Oui, j'ai entendu parler chez Nussingen de cette immense affaire engagée par la maison Claparon. » « Eh bien, reprit le parfumeur, un crédit de cent mille francs, garantis par ma moitié dans cette affaire ou par mes propriétés commerciales, suffirait à me conduire au moment où je réaliserai des bénéfices que doit donner prochainement une conception de pure parfumerie. S'il était nécessaire, je vous couvrirai par des effets d'une nouvelle maison, la maison Popinot, une jeune maison qui, Keller parut, se souciait fort peu de la maison Popinot, et Birotteau comprit qu'il s'engageait dans une mauvaise voie. Il s'arrêta, puis, effrayé du silence, il reprit, « Quant aux intérêts, nous... » « Oui, oui, » dit le banquier, « la chose peut s'arranger. Ne doutez pas de mon désir de vous être agréable. » « Occupé comme je le suis, j'ai les finances européennes sur les bras et la chambre prend tous mes moments. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que je laisse étudier une foule d'affaires à mes bureaux. » « Vous allez voir en bas, mon frère Adolphe. Expliquez-lui la nature de vos garanties. S'il approuve l'opération, vous reviendrez avec lui demain ou après-demain à l'heure où j'examine à fond les affaires, à cinq heures du matin. Nous serons heureux et fiers d'avoir obtenu votre confiance. Vous êtes un de ces royalistes conséquents dont on peut être l'ennemi politique et dont l'estime est flatteuse. » « Monsieur, » dit le parfumeur exalté par cette phrase de tribune, « Je suis aussi digne de l'honneur que vous me faites que de l'insigne et royal faveur. Je l'ai mérité en siégeant au tribunal consulaire et en combattant. « Oui, » reprit le banquier, « la réputation dont vous jouissez est un passeport, monsieur Birotteau. Vous ne devez proposer que des affaires faisables. Vous pouvez compter sur notre concours. » Une femme, la femme de Keller, une demoiselle de Gendreville, ouvrit une porte que Birotteau n'avait pas vue. « Mon ami, j'espère te voir avant la chambre, » dit-elle. « Il est deux heures, » s'écria le banquier. « La bataille est entamée. Excusez-moi, monsieur, il s'agit de culbuter un ministère. Voyez mon frère. » Il reconduisit le parfumeur jusqu'à la porte du salon et dit à l'un de ses gens, « Menez monsieur chez monsieur Adolphe. » À travers le labyrinthe d'escalier où le guidait un homme en livret vers un cabinet moins somptueux que celui du chef de la maison, mais plus utile, le parfumeur, à cheval sur un scie, la plus douce monture de l'espérance, se caressait le menton en trouvant de très bons augures les flâteries de l'homme célèbre. Il regrettait qu'un ennemi des Bourbons fût si gracieux, si capable, si grand orateur. Plein de ses illusions, il entra dans un cabinet nu, froid, meublé de deux secrétaires à cylindres, de mesquins fauteuils ornés de rideaux très négligés et d'un maigre tapis. Ce cabinet était à l'autre ce qu'est une cuisine à la salle à manger, la fabrique à la boutique. Là, s'éventraient les affaires de banque et de commerce, s'analysaient les entreprises et s'arrachaient les prélèvements de la banque sur tous les bénéfices des industries jugées profitables. Là, se combinaient ces coups audacieux par lesquels les Kellers se signalèrent dans le haut commerce et par lesquels il se créait pendant quelques jours un monopole rapidement exploité. Là, s'étudiaient les défauts de la législation et se stipulaient sans honte ce que la bourse nomme les parts à goinfres, commissions exigées pour les moindres services, comme d'appuyer une entreprise de leur nom et de la crédité. Là, sourdissaient ces tromperies flirtées de l'égalité qui consistent à commanditer sans engagement des entreprises douteuses afin d'en attendre le succès et de les tuer pour s'en emparer en redemandant les capitaux dans un moment critique. Horrible manœuvre dont tant d'actionnaires ont été victimes. Les deux frères s'étaient distribué leur rôle. En haut, François, homme brillant et politique se conduisait en roi, distribuait les grâces et les promesses, se rendait agréable à tous. Avec lui, tout était facile. Il engageait noblement les affaires, il grisait les nouveaux débarqués et les spéculateurs de fraîche date avec le vin de sa faveur et sa capiteuse parole en leur développant leurs propres idées. En bas, Adolphe excusait son frère sur ses préoccupations politiques et il passait habilement le râteau sur le tapis. Il était le frère compromis, l'homme difficile. Il fallait donc avoir deux paroles pour conclure avec cette maison perfide. Souvent, le gracieux « oui » du cabinet somptueux devenait un nom « sec » dans le cabinet d'Adolphe. Cette suspensive manœuvre permettait la réflexion et servait souvent à amuser d'inhabiles concurrents. Le frère du banquier causait alors avec le fameux Palma, le conseiller intime de la maison Keller qui se retira à l'apparition du parfumeur. Quand Birotto se fut expliqué, Adolphe, le plus fin des deux frères, un vrai loup servier, à l'œil aigu, aux lèvres minces, au teint aigre, jeta sur Birotto par-dessus ses lunettes et en baissant la tête un regard qu'il faut appeler le regard du banquier et qui tient de celui des vautours et des avoués. Il est avide et indifférent, clair et obscur, éclatant et sombre. « Voyez m'envoyer les actes sur lesquels repose l'affaire de la Madeleine, dit-il. Là, gît la garantie du compte. Il faut les examiner avant de vous l'ouvrir et de discuter les intérêts. Si l'affaire est bonne, nous pourrons, pour ne pas vous grever, nous contenter d'une part dans les bénéfices au lieu d'un escompte. « Allons, » se dit Birotto en revenant chez lui, « je vois ce dont il s'agit. Comme le castor poursuivit, je dois me débarrasser d'une partie de ma peau. Il vaut mieux se laisser tondre que de mourir. » Il remonta ce jour-là chez lui, très riant, et sa gaieté fut de bonne aloi. « Je suis sauvé, » dit-il à Césarine. « J'aurai un crédit chez les Kellers. » Le 29 décembre seulement, Birotto put se trouver dans le cabinet d'Adolphe Keller. La première fois que le parfumeur revint, Adolphe était allé visiter une terre à six lieux de Paris que le grand orateur voulait acheter. La seconde fois, les deux Kellers étaient en affaire pour la matinée. Il s'agissait de soumissionner un emprunt proposé aux chambres. Il priait M. Birotto de revenir le vendredi suivant. Ses délais tuaient le parfumeur. Mais, enfin, ce vendredi se leva. Birotto se trouva dans le cabinet, assis au coin de la cheminée au jour de la fenêtre et Adolphe Keller à l'autre coin. « C'est bien, monsieur, » lui dit le banquier en lui montrant les actes, « mais qu'avez-vous payé sur les prix des terrains ? » « Cent quarante mille francs. Argent ? Effet ? Sont-ils payés ? Ils sont à échoir. Mais si vous avez surpayé les terrains eu égard à leur valeur actuelle, où serait notre garantie ? » Elle ne reposerait que sur la bonne opinion que vous inspirez et sur la considération dont vous jouissez. Les affaires ne reposent pas sur des sentiments. Si vous aviez payé deux cent mille francs en supposant qu'il y ait cent mille francs de données en trop pour s'emparer des terrains, nous aurions bien alors une garantie de cent mille francs pour répondre de cent mille francs escomptés. Le résultat pour nous serait d'être propriétaire de votre part en payant à votre place. Il faut alors savoir si l'affaire est bonne. Attendre cinq ans pour doubler ses fonds. Il vaut mieux les faire valoir en banque. Il y a tant d'événements. Vous voulez faire une circulation pour payer des billets à échoir. Manœuvre dangereuse. On recule pour mieux sauter. L'affaire ne nous va pas. Cette phrase frappa Birotto comme si le bourreau lui avait mis sur l'épaule son fer à marquer. Il perdit la tête. Voyons, dit Adolphe, mon frère vous porte un vif intérêt. Il m'a parlé de vous. Examinons vos affaires, dit-il en jetant au parfumeur un regard de courtisane pressé de payer son terme. Birotto devint un molineux dont il s'était moqué si supérieurement. amusé par le banquier qui se complut à dévider la bobine dépensée de ce pauvre homme et qui s'entendait à interroger un négociant comme le juge Popineau à faire causer un criminel. César raconta ses entreprises. Il mit en scène la double patte des sultanes, l'eau carminative, l'affaire Roguin, son procès à propos de son emprunt hypothécaire dont il n'avait rien reçu. En voyant l'air souriant et réfléchi de Keller, à ses hochements de tête, Birotto se disait « Il m'écoute, je l'intéresse, j'aurai mon crédit. » Adolphe Keller riait de Birotto comme le parfumeur avait ri de molineux. Entraîné par la loquacité particulière aux gens qui se laissent griser par le malheur, César montra le vrai Birotto. Il donna sa mesure en proposant comme garantie l'huile céphalique et la maison Popineau, son dernier enjeu. Le bonhomme, promené par un faux espoir, se laissa sonder, examiné par Adolphe Keller, qui reconnut dans le parfumeur une ganache royaliste près de faire faillite. Enchanté de voir faillir un adjoint au maire de leur arrondissement, un homme décoré de la veille, un homme du pouvoir, Adolphe dit alors nettement à Birotto qu'il ne pouvait ni lui ouvrir un compte ni rien dire en sa faveur à son frère François, le grand orateur. Si François se laissait aller à d'imbéciles générosités en secouant les gens d'une opinion contraire à la sienne et ses ennemis politiques, lui, Adolphe, s'opposerait de tout son pouvoir à ce qu'il fît un métier de dupe et l'empêcherait de tendre la main à un vieil adversaire de Napoléon, un blessé de Saint-Roch. Birotto, exaspéré, voulut dire quelque chose de l'avidité de la haute banque, de sa dureté, de sa fausse philanthropie. Mais il fut pris d'une si violente douleur qu'il put à peine balbutier quelques phrases sur l'institution de la Banque de France où les Kellers puisaient. « Mais, » dit Adolphe Keller, « la banque ne fera jamais un escompte qu'un simple banquier refuse. » « La banque, » dit Birotto, « m'a toujours paru manquer à sa destination quand elle s'applaudit en présentant le compte de ses bénéfices de n'avoir perdu que cent ou deux cent mille francs avec le commerce parisien. Elle en est la tutrice. » Adolphe se prit à sourire en se levant par un geste d'homme ennuyé. « Si la banque se mêlait de commandités, les gens embarrassés sur la place la plus friponne et la plus glissante du monde financier, elle déposerait son bilan au bout d'un an. Elle a déjà beaucoup de peine à se défendre contre les circulations et les fausses valeurs que serait-ce s'il fallait étudier les affaires de ceux qui voudraient se faire aider par elle. « Où trouver dix mille francs qui me manquent pour demain ? » « Samedi, trente, » se disait Birotto en traversant la cour. « Suivant la coutume, on paye le trente quand le trente-et-un est un jour férié. » En atteignant la porte cochère, les yeux baignés de larmes, il vit à peine un beau cheval anglais en sueur qui arrêta net à la porte un des plus jolis cabriolets qui roulassent en ce moment sur le pavé de Paris. Il aurait bien voulu être écrasé par ce cabriolet. Il serait mort par accident et le désordre de ses affaires eût été mis sur le compte de cet événement. Il ne reconnut pas Dutillet qui, svelte et dans une élégante mise du matin, jeta les guides à son domestique et une couverture sur le dos en sueur de son cheval pur sang. « Et par quel hasard ici ? » dit Dutillet à son ancien patron. Dutillet le savait bien, lesquels airs avaient demandé des renseignements à Claparon qui, sans référent à Dutillet, avaient démoli la vieille réputation du parfumeur. Quoique subitement rentrés, les larmes du pauvre négociant parlaient énergiquement. « Seriez-vous venu demander quelques services à ces Arabes ? » dit Dutillet. « Ces égorgeurs du commerce qui ont fait des tours infâmes, hausser les indigos après les avoir accaparés, baisser le riz pour forcer les détenteurs à vendre le leur à bas prix afin de tout avoir et tenir le marché, qui n'ont ni foi, ni loi, ni âme ? Vous ne savez donc pas ce dont ils sont capables ? Le Havre, Bordeaux et Marseille vous en diront de belles sur leur compte. La politique leur sert à couvrir bien des choses. Allez ! Aussi les exploitais, je s'en scrupule. Promenons-nous, mon cher Biretto. Joseph, promenez mon cheval, il a trop chaud. Diable ! C'est un capital que mit l'écu. Et il se dirigea vers le boulevard. Voyons, mon cher patron, car vous avez été mon patron. Avez-vous besoin d'argent ? Ils vous ont demandé des garanties, les misérables. Moi, je vous connais. Je vous offre de l'argent sur vos simples effets. J'ai fait honorablement ma fortune avec des peines inouïes. Je suis allé la chercher en Allemagne, la fortune. Je puis vous le dire aujourd'hui. J'ai acheté les créances sur le roi à 60% de remise, alors votre caution m'a été bien utile, et j'ai de la reconnaissance, moi. Si vous avez besoin de 10 000 francs, ils sont à vous. Quoi ? Dutillet, s'écria César. Est-ce vrai ? Ne vous jouez-vous pas de moi ? Oui, je suis un peu gêné, mais ce n'est rien. Je le sais, l'affaire de Roguin, répondit Dutillet, et j'y suis de 10 000 francs qu'il m'a emprunté pour s'en aller, mais Mme Roguin me les rendra sur ses reprises. Je lui ai conseillé de ne pas faire la sottise de donner sa fortune pour payer des dettes faites pour une fille. Ce serait bon si elle l'a quitté tout, mais comment favoriser certains créanciers au détriment des autres ? Vous n'êtes pas un Roguin, je vous connais, dit Dutillet. Vous brûleriez la cervelle plutôt que de me faire perdre un sou. Venez, nous voilà rue du Mont-Blanc. Montez chez moi. Le parvenu prit plaisir à faire passer son ancien patron par ses appartements au lieu de le mener dans ses bureaux, et il le conduisit lentement afin de lui laisser voir une belle et somptueuse salle à manger, garnie de tableaux achetés en Allemagne, deux salons d'une élégance et d'un luxe que Birotteau n'avait encore admiré que chez le duc de Lenoncourt. Ses yeux furent éblouis par des dorures, des œuvres d'art, des bagatelles folles, des vases précieux, par mille détails qui faisaient bien pâlir le luxe de l'appartement de Birotteau, et sachant le prix de sa folie, il se disait « Il a donc des millions ? » Il entra dans une chambre à coucher, auprès de laquelle celle de Madame Birotteau lui parut être ce que le troisième étage d'une comparse est à l'hôtel d'un premier sujet de l'opéra. Le plafond était en satin violet rehaussé par des plis de satin blanc. Une descente de lit en hermine se dessinait sur les couleurs violacées d'un tapis du levant. Les meubles, les accessoires offraient des formes nouvelles et d'une recherche extravagante. Le parfumeur s'arrêta devant une ravissante pendule de l'amour et psyché qui venait d'être faite pour un banquier célèbre et dont Dutillet avait obtenu le seul exemplaire qui exista avec celui de son confrère. Enfin, ils arrivèrent à un cabinet de petits maîtres élégants, coquets, sentant plus l'amour que la finance. Madame Roguin avait sans doute offert, pour reconnaître les soins donnés à sa fortune, un coupoir en or sculpté, des serres-papiers en malachite garnis de ciselures, tous les coûteux colis fichés d'un luxe effréné. Le tapis était un tapis belge d'une étonnante richesse. Dutillet fit asseoir au coin de sa cheminée le pauvre parfumeur ébloui, surpris, confondu. « Voulez-vous déjeuner avec moi ? » Il sonna, vint un valet de chambre mieux mis que Birotto. « Dites à M. Legras de monter, puis allez dire à Joseph de rentrer ici. Vous le trouverez à la porte de la maison Keller. Vous entrerez dire chez Adolphe Keller qu'au lieu d'aller le voir, je l'attendrai jusqu'à l'heure de la bourse. Faites-moi servir, et tôt. » Ses phrases stupéfièrent le parfumeur. Il fait venir ce redoutable Adolphe Keller, il le siffle comme un chien, lui, du tillet. Un tigre gros comme le poing vint déplier une table que Birotto n'avait pas vue tant elle était mince et y apporta un pâté de foie gras, une bouteille de vin de Bordeaux, toutes les choses recherchées qui n'apparaissent chez Birotto que deux fois par trimestre au grand jour. Du tillet jouissait. Sa haine contre le seul homme qui eut le droit de le mépriser s'épanouissait si chaudement que Birotto lui fit éprouver la sensation profonde que causerait le spectacle d'un mouton se défendant contre un tigre. Il lui passa par le cœur une idée généreuse. Il se demanda si sa vengeance n'était pas accomplie et flottait entre les conseils de la clémence réveillée et ceux de la haine assoupie. « Je puis anéantir commercialement cet homme, pensait-il. J'ai droit de vie et de mort sur lui, sur sa femme qui m'a roué, sur sa fille dont la main m'a paru dans un temps toute une fortune. J'ai son argent. Contentons-nous de le laisser nager au bout de la corde que je tiendrai. » Les honnêtes gens manquent de tact. Ils n'ont aucune mesure dans le bien parce que pour eux tout est sans détour ni arrière-pensée. Birotto consomma son malheur, il irrita le tigre, le perça au cœur sans le savoir, il le rendit implacable par un mot, par un éloge, par une expression vertueuse, par la bonhomie même de la probité. Quand le caissier vint, Dutillet lui montra ses arts. « Monsieur le Gras, apportez-moi dix mille francs et un billet de cette somme fait à mon ordre et à quatre-vingt-dix jours par monsieur, qui est monsieur Birotto. Vous savez son adresse. » Dutillet, servi du pâté, versa un verre de vin de Bordeaux au parfumeur qui, se voyant sauvé, se livrait à des rires convulsifs. Il caressait sa chaîne de montres, ne mettait une bouchée dans sa bouche que quand son ancien commis lui disait « Vous ne mangez pas ? » Il dévoilait ainsi la profondeur de l'abîme où la main de Dutillet l'avait plongée, d'où elle le retirait, où elle pouvait le replonger. Lorsque le caissier revint, qu'après avoir signé l'effet, César sentit les dix billets de banque dans sa poche, il ne se contint plus. Un instant auparavant, son quartier, la banque, allait savoir qu'il ne payait pas et il lui fallait avouer sa ruine à sa femme. Maintenant, tout était réparé. Le bonheur de la délivrance égalait en intensité les tortures de la défaite, ses yeux sumectaires malgré lui. « Qu'avez-vous donc, mon cher patron ? » dit Dutillet. « Ne feriez-vous pas pour moi demain ce que je fais aujourd'hui pour vous ? N'est-ce pas simple comme bonjour ? » Dutillet, dit avec emphase et gravité le bonhomme en se levant et prenant la main de son ancien commis, « Je te rends toute mon estime. » « Comment, l'avais-je perdu ? » dit Dutillet, si vigoureusement atteint au sein de sa prospérité qu'il rougit. « Perdu ? » « Pas précisément, » dit le parfumeur foudroyé par sa bêtise. « On m'avait dit des choses sur votre liaison avec Mme Roguin. Diable ! Prendre la femme d'un autre ? » « Tu bats la breloque, mon vieux, » pensa Dutillet en se servant d'un mot de son premier métier. En se disant cette phrase, il revenait à son projet d'abattre cette vertu, de la fouler aux pieds, de rendre méprisable sur la place de Paris l'homme vertueux et honorable par lequel il avait été pris la main dans le sac. Toutes les haines, politiques ou privées, de femme à femme, d'homme à homme, n'ont pas d'autre fait qu'une semblable surprise. On ne se hait pas pour des intérêts compromis, pour une blessure, ni même pour un soufflé. Tout est réparable. Mais, avoir été saisi en flagrant délit de lâcheté, le duel qui s'ensuit entre le criminel et le témoin du crime ne se termine que par la mort de l'un ou de l'autre. Oh ! Madame Roguin, dit railleusement du tillet, mais n'est-ce pas au contraire une plume dans le bonnet d'un jeune homme ? Je vous comprends, mon cher patron. On vous aura dit qu'elle m'avait prêté de l'argent. Eh bien, au contraire, je lui rétablis sa fortune étrangement compromise dans les affaires de son mari. L'origine de ma fortune est pure. Je viens de vous le dire. Je n'avais rien, vous le savez. Les jeunes gens se trouvent parfois dans d'affreuses nécessités. On peut se laisser aller au sein de la misère. Mais si l'on a fait, comme la République, des emprunts forcés, eh bien, on les rend. On est alors plus probe que la France. C'est cela, dit Birotto. Mon enfant, Dieu, n'est-ce pas Voltaire qui a dit « Il fit du repentir la vertu des mortels ? » Pourvu, repris du tillet, encore assassiné par cette citation, pourvu qu'on n'emporte pas la fortune de son voisin, lâchement, bassement, comme, par exemple, si vous veniez à faire faillite avant trois mois et que mes dix mille francs fussent flambés. « Moi, faire faillite ? » dit Birotto, qui avait bu trois verres de vin et que le plaisir grisait. On connaît mes opinions sur la faillite. La faillite est la mort d'un commerçant. Je mourrai. « À votre santé ? » dit du tillet. « À ta prospérité, » repartit le parfumeur. « Pourquoi ne vous fournissez-vous pas chez moi ? » « Ma foi, » dit du tillet, « je l'avoue, j'ai peur de madame César. Elle me fait toujours une impression. Et si vous n'étiez pas mon patron, ma foi, je... » « Ah ! tu n'es pas le premier qui la trouve belle et beaucoup l'ont désirée, mais elle-même. » « Eh bien, » du tillet, reprit Birotteau, « mon ami, ne faites pas les choses à demi. » « Comment ? » Birotteau expliqua l'affaire des terrains à du tillet, qui ouvrit de grands yeux et complimenta le parfumeur sur sa pénétration, sur sa prévision, en vente en l'affaire. « Eh bien, je suis bien aise de ton approbation. Vous passez pour une des fortes têtes de la banque, » du tillet. « Cher enfant, vous pouvez m'y procurer un crédit afin d'attendre les produits de l'huile céphalique ? » « Je puis vous adresser à la maison Nussingen, » répondit du tillet, en se promettant de faire danser toutes les figures de la contredanse des faillis à sa victime. Ferdinand se mit à son bureau pour écrire la lettre suivante. « À monsieur le baron de Nussingen. » « À Paris. » « Mon cher baron, le porteur de cette lettre est monsieur César Birotteau, adjoint au maire du deuxième arrondissement et l'un des industriels les plus renommés de la parfumerie parisienne. « Il désire entrer en relation avec vous. Faites de confiance tout ce qu'il veut vous demander en l'obligeant, vous obligez, votre ami. » F. Dutillet. Dutillet ne mit pas de point sur l'I de son nom. Pour ceux avec lesquels il faisait des affaires, cette erreur volontaire était un signe de convention. Les recommandations les plus vives, les chaudes et favorables instances de sa lettre ne signifiaient rien alors. Cette lettre où les points d'exclamation suppliaient ou Dutillet se mettait à genoux était arrachée par des considérations puissantes. Il n'avait pas pu la refuser. Elle devait être regardée comme non-avenue. En voyant l'I sans point, son ami donnait alors de l'eau bénite de cour au solliciteur. Beaucoup de gens du monde et des plus considérés sont joués ainsi comme des enfants par les gens d'affaires, par les banquiers, par les avocats qui tous ont une double signature, l'une morte, l'autre vivante. Les plus fins y sont pris. Pour reconnaître cette ruse, il faut avoir éprouvé le double effet d'une lettre chaude et d'une lettre froide. « Vous me sauvez, » Dutillet, dit César en lisant cette lettre. « Mon Dieu, » dit Dutillet, « allez demander de l'argent. » Nussingen, en lisant mon billet, vous en donnera tant que vous en voudrez. Malheureusement, mes fonds sont engagés pour quelques jours. Sans cela, je ne vous enverrai pas chez le prince de la haute banque, car les Kellers ne sont que des pygmées auprès du baron de Nussingen. Il eût été las s'il n'était pas Nussingen. Avec ma lettre, vous serez en mesure le 15 janvier et nous verrons après. Nussingen et moi, nous sommes les meilleurs amis du monde. Il ne voudrait pas me désobliger pour un million. « C'est comme un aval, » se dit en lui-même Birotto, qui s'en alla pénétrer de reconnaissance pour Dutillet. « Eh bien, » se disait-il, « un bienfait n'est jamais perdu. » Et il philosophait à perte de vue. Une pensée aigrissait son bonheur. Il avait bien, pendant quelques jours, empêché sa femme de mettre le nez dans les livres. Il avait rejeté la caisse sur le dos de Célestin en l'aidant. Il avait pu vouloir que sa femme et sa fille eussent la jouissance du bel appartement qu'il leur avait arrangé, meublé. Mais ses premiers petits bonheurs épuisés, Mme Birotto serait morte plutôt que de renoncer à voir par elle-même les détails de sa maison, à tenir, suivant son expression, la queue de la poêle. Birotto se trouvait au bout de son latin. Il avait usé tous ses artifices pour lui dérober la connaissance des symptômes de sa gêne. Constance avait fortement improuvé l'envoi des mémoires. Elle avait grondé les commis et accusé Célestin de vouloir ruiner sa maison, croyant que Célestin seul avait eu cette idée. Célestin s'était laissé gronder par ordre de Birotto. Mme César, aux yeux des commis, gouvernait le parfumeur, car il est possible de tromper le public, mais non les gens de sa maison sur celui qui a la supériorité réelle dans un ménage. Birotto devait avouer sa situation à sa femme, car le comte avec Dutillet allait vouloir une justification. Au retour, Birotto ne vit pas sans frémir Constance à son comptoir, vérifiant le livre d'échéance et faisant sans doute le comte de César. Fin de la 31e section 30e section de Scène de la vie parisienne tome 2 chapitre 2 César aux prises avec le malheur par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. « Avec quoi paieras-tu demain ? » lui dit-elle à l'oreille quand il s'assit à côté d'elle. « Avec de l'argent, » répondit-il en tirant ses billets de banque et en faisant signe à Célestin de les prendre. « Mais d'où viennent-ils ? » « Je te compterai cela ce soir. » Célestin inscrivait fin mars un billet de 10 000 francs ordre Dutillet. « Dutillet ? » répéta Constance frappée de terreur. « Je vais aller voir Pepinot, » dit César. « C'est mal à moi de ne pas encore être allé le visiter chez lui. Vant-on de son huile ? Les 300 bouteilles qu'il nous a données sont parties. » « Birotteau ne sors pas. J'ai à te parler, » lui dit Constance en prenant César par le bras et l'entraînant dans sa chambre avec une précipitation qui, dans toute autre circonstance, eut fait rire. « Dutillet ? » dit-elle quand elle fut seule avec son mari et après s'être assurée qu'il n'y avait que Césarine avec elle. « Dutillet qui nous a volé mille écus. Tu fais des affaires avec Dutillet ? Un monstre qui voulait me séduire ? » lui dit-elle à l'oreille. « Folie de jeunesse ! » dit Birotteau devenu tout à coup esprit fort. « Écoute, Birotteau, tu te déranges, tu ne vas plus à la fabrique. Il y a quelque chose, je le sens. Tu vas me le dire. Je veux tout savoir. » « Eh bien, » dit Birotteau, nous avons failli être ruinés. Nous l'étions même encore ce matin, mais tout est réparé. Et il raconta l'horrible histoire de sa quinzaine. « Voilà donc la cause de ta maladie ? » s'écria Constance. « Oui, maman, » s'écria Césarine. « Va, mon père a été bien courageux. Tout ce que je souhaite est d'être aimé comme il t'aime. Il ne pensait qu'à ta douleur. Mon rêve est accompli, » dit la pauvre femme en se laissant tomber sur sa causeuse au coin de son feu, pâle, blême, épouvantée. « J'avais prévu tout. Je te l'ai dit dans cette fatale nuit, dans notre ancienne chambre que tu as démolie. Il ne nous restera que les yeux pour pleurer. » « Ma pauvre Césarine, je... Allons, te voilà, » s'écria Birotteau. « Ne vas-tu pas m'ôter le courage dont j'ai besoin ? » « Pardon, mon ami, » dit Constance en prenant la main de César et la lui serrant avec une tendresse qui allait jusqu'au cœur du pauvre homme. « J'ai tort. Voilà le malheur venu. Je serai muette, résignée et pleine de force. Non, tu n'entendras jamais une plainte. » Elle se jeta dans les bras de César et y dit en pleurant, « Courage, mon ami, courage. J'en aurais pour deux s'il en était besoin. » « Mon huile, ma femme, mon huile nous sauvera. » « Que Dieu nous protège, » dit Constance. « En selme ne secoura-t-il donc pas mon père ? » dit Césarine. « Je vais le voir, » s'écria César trop ému par l'accent déchirant de sa femme qui ne lui était pas connue tout entière même après dix-neuf ans. Constance n'est plus aucune crainte. « Tiens, lis la lettre de Dutillet à M. de Nussingen. Nous sommes sûrs d'un crédit. J'aurai d'ici là gagné mon procès. D'ailleurs, » ajouta-t-il en faisant un mensonge nécessaire, « nous avons notre oncle Pirot. Il ne s'agit que d'avoir du courage. » « S'il ne s'agissait que de cela, » dit Constance en souriant. Pirotot, soulagé d'un grand poids, marcha comme un homme mis en liberté, quoiqu'il éprouva en lui-même l'indéfinissable épuisement qui suit les luttes morales excessives, où se dépensent plus de fluides nerveux, plus de volonté, qu'on ne doit en émettre journellement, et où l'on prend, pour ainsi dire, sur le capital d'existence. Pirotot était déjà vieilli. La maison à Popineau, rue des Cinq Diamants, avait bien changé depuis un mois. La boutique était repeinte, les casiers rechampis, et, plein de bouteilles, réjouissaient l'œil de tout commerçant qui connaît les symptômes de la prospérité. Le plancher de la boutique était encombré de papiers d'emballage. Le magasin contenait de petits tonneaux de différentes villes dont la commission avait été conquise à Popineau par le dévoué Gaudissard. Les livres et la comptabilité, la caisse, étaient au-dessus de la boutique et de l'arrière-boutique. Une vieille cuisinière faisait le ménage de trois commis et de Popineau. Popineau habitait le coin de sa boutique, dans un comptoir fermé par un vitrage, et se montrait avec un tablier de serge de double manche en toile verte, la plume à l'oreille, quand il n'était pas plongé dans un tas de papier, comme au moment où vint Birotto et où il dépouillait son courrier. Plein de traite et de lettres de commande. À ces mots, « Eh bien, mon garçon, » dit par son ancien patron, il leva la tête, ferma sa cabane à clé et vint d'un air joyeux, le bout du nez rouge, car il n'y avait pas de feu dans sa boutique dont la porte restait ouverte. « Je craignais que vous ne vinciez jamais, » répondit Popineau d'un air respectueux. Les commis accoururent voir le grand homme de la parfumerie, l'adjoint décoré, l'associé de leur patron. Ses muets hommages flattèrent le parfumeur. Birotto, naguère si petit chez les Kellers, éprouva le besoin de les imiter. Il se caressa le menton, sursauta vaniteusement à l'aide de ses talons en disant ses banalités. « Eh bien, mon ami, se lève-t-on de bonne heure ? » lui demanda-t-il. « Non, l'on ne se couche pas toujours, » dit Popineau. « Il faut se cramponner au succès. » « Eh bien, que disais-je ? Mon huile est une fortune. » « Oui, monsieur, mais les moyens d'exécution y sont pour quelque chose. Je vous ai bien monté votre diamant. » « Au fait, » dit le parfumeur, « où en sommes-nous ? Y a-t-il des bénéfices ? » « Au bout de vingt jours, » s'écria Popineau, « y pensez-vous ? » « L'amigodissart n'est en route que depuis treize jours, et a pris une chaise de poste sans me le dire. Oh ! Il est bien dévoué. Nous devons beaucoup à mon oncle. Les journaux, » dit-il à l'oreille de Birotteau, « nous coûterons douze mille francs. » « Les journaux, » s'écria l'adjoint, « vous ne les avez donc pas lus ? » « Non. » « Vous ne savez rien, alors ? » dit Popineau. « Vingt mille francs d'affiches, cadres et impressions, cent mille bouteilles achetées, tout est sacrifice en ce moment. La fabrication se fait sur une grande échelle. Si vous aviez mis le pied au faubourg où j'ai souvent passé les nuits, vous auriez vu un petit casse-noisette de mon invention qui n'est pas piqué des verres. Pour mon compte, j'ai fait ces cinq derniers jours dix mille francs rien qu'en commission sur les huiles de droguerie. » « Quelle bonne tête ! » dit Birotto en posant sa main sur les cheveux du petit Popineau et les remuant comme si Popineau était un bambin. « Je l'ai deviné. » Plusieurs personnes entrèrent. « À dimanche, nous dînons chez ta tante Rangon, » dit Birotto, qui laissa Popineau à ses affaires en voyant que la chair fraîche qu'il était venu sentir n'était pas découpée. « Est-ce extraordinaire ? » « Un commis devient négociant en vingt-quatre heures ? » pensait à Birotto qui ne revenait pas plus du bonheur et de l'aplomb de Popineau que du luxe de Dutillet. « En selme vous a pris un petit air pincé quand je lui ai mis la main sur la tête, comme s'il était déjà François Keller. » Birotto n'avait pas songé que les commis le regardaient et qu'un maître de maison a sa dignité à conserver chez lui. Là, comme chez Dutillet, le bonhomme avait fait une sottise par bonté de cœur et faute de retenir un sentiment vrai, bourgeoisement exprimé, César aurait blessé tout autre homme qu'en selme. Ce dîner du dimanche chez les Ragon devait être la dernière joie des dix-neuf années heureuses du ménage de Birotto. Joie complète, d'ailleurs. Ragon demeurait rue du petit Bourbon-Saint-Sulpice, à un deuxième étage dans une antique maison de digne apparence, dans un vieil appartement à Trumeau, où dansaient les bergères en panier et où passaient les moutons de ce dix-huitième siècle, dont les Ragon représentaient si bien la bourgeoisie grave et sérieuse, à mœurs comiques, à idées respectueuses envers la noblesse, dévouées aux souverains et à l'Église. Les meubles, les pendules, le linge, la vaisselle, tout était patriarcal à forme neuve par leur vieillesse même. Le salon, tendu de vieux damas, orné de rideaux en brocatelle, offrait des duchesses, des bonheurs du jour, un superbe popinot et chevin de sans serre peint par la tour. Le père de Mme Ragon, un bonhomme excellent en peinture et qui souriait comme un parvenu dans sa gloire. Au logis, Mme Ragon se complétait par un petit chien anglais de la race de ceux de Charles II qui faisait un merveilleux effet sur son petit sofa dur à forme rococo qui, certes, n'avait jamais joué le rôle du sofa de Crébillon. Parmi toutes leurs vertus, les Ragon se recommandaient par la conservation de vieux vins arrivés à un parfait dépouillement et par la possession de quelques liqueurs de Mme Honfou que des gens assez entêtés pour aimer sans espoir, disait-on, la belle Mme Ragon lui avait rapporté des îles. Aussi, leur petit dîner était-il prisé. Une vieille cuisinière, Jeannette, servait les deux vieillards avec un aveugle dévouement. Elle aurait volé des fruits pour leur faire des confitures. Loin de porter son argent aux caisses d'épargne, elle le mettait sagement à la loterie, espérant apporter un jour le gros lot à ses maîtres. Le dimanche, où ses maîtres avaient du monde, elle était, malgré ses soixante ans, à la cuisine pour surveiller les plats, à la table pour servir avec une agilité qui eut rendu des points à Mlle Mars dans son rôle de Suzanne, du mariage de Figaro. Les invités étaient le juge Popinot, l'oncle Pirot, Anselme, les trois Birotteau, les trois Matipha et l'abbé Loro. Mme Matipha, naguère coiffée en turban pour danser, vint en robe de velours bleu, gros bas de coton et souliers de peau de chèvre, des gants de chamois bordés de peluches vertes et un chapeau doublé de roses ornés d'oreilles d'ours. Ces dix personnes furent réunies à cinq heures. Les vieux Ragons suppliaient leur convive d'être exactes. Quand on les invitait, on avait soin de les faire dîner à sept heures, car ses estomacs de soixante-dix ans ne se pliaient point aux nouvelles heures prises par le bon ton. Césarine savait que Mme Ragon la placerait à côté d'Anselme. Toutes les femmes, même les dévotes et les sottes, s'entendent en fait d'amour. La fille du parfumeur s'était donc mise de manière à tourner la tête à Popineau. Sa mère, qui avait renoncé non sans douleur au notaire, lequel jouait dans sa pensée le rôle d'un prince héréditaire, contribua, non sans d'amères réflexions, à cette toilette. Constance descendit le pudique fichu de gaz pour découvrir un peu les épaules de Césarine et laissait voir l'attachement du col qui était d'une remarquable élégance. Le corsage à la grecque, croisé de gauche à droite à cinq plis, pouvait s'entrouvrir et montrer de délicieuses rondeurs. La robe mérinos gris de plomb à falbala bordée d'agréments verts lui dessinait nettement la taille qui ne parut jamais si fine ni si souple. Ses oreilles étaient ornées de pendeloc en or travaillé. Ses cheveux relevés à la chinoise permettaient au regard d'embrasser les suaves fraîcheurs d'une peau nuancée de veine où la vie la plus pure éclatait aux endroits mat. Enfin, Césarine était si coquettement belle que Mme Matipha ne put s'empêcher de l'avouer, sans s'apercevoir que la mère et la fille avaient compris la nécessité d'ensorceler le petit Popinot. Pirotto, ni sa femme, ni Mme Matipha ne troublèrent la douce conversation que les deux enfants enflammés par l'amour tinrent à voix basse dans une embrasure de croisée où le froid déployait ses bises fenestrales. D'ailleurs, la conversation des grandes personnes s'anima quand le juge Popinot laissa tomber un mot sur la fuite de Roguin en faisant observer que c'était le second notaire qui manquait et que pareil crime était jadis inconnu. Mme Ragon, au mot de Roguin, avait poussé le pied de son frère. Pirot avait couvert la voix du juge et tous deux lui y montraient Mme Birotto. « Je sais tout, » dit Constance d'une voix à la fois douce et peinée. « Eh bien, » dit Mme Matipha à Birotto qui baissait humblement la tête, « combien vous emporte-t-il ? S'il fallait écouter les bavardages, vous seriez ruiné. » Il avait à moi deux cent mille francs. Quant aux quarante qu'il m'a fait imaginairement prêter par un de ses clients dont l'argent était dissipé, nous sommes en procès. « Vous le verrez juger cette semaine, » dit Popinot. « J'ai pensé que vous ne m'en voudriez pas d'expliquer votre situation à M. le Président. Il a ordonné la communication des papiers de Roguin dans la chambre du Conseil afin d'examiner depuis quelle époque les fonds du prêteur étaient détournés et les preuves du fait allégué par Derville qui a plaidé lui-même pour vous éviter des frais. « Gagnerons-nous ? » dit Mme Birotto. « Je ne sais, » répondit Popinot. « Quoique j'appartienne à la chambre où l'affaire est portée, je m'abstiendrai de délibérer quand même on m'appellerait. » « Mais peut-il y avoir du doute sur un procès si simple ? » dit Pirot. « L'acte ne doit-il pas faire mention de la livraison des espèces et les notaires déclarer les avoir vu remettre par le prêteur à l'emprunteur ? » Roguin irait aux galères s'il était sous la main de la justice. « Selon moi, » répondit le juge, « le prêteur doit se pourvoir contre Roguin sur le prix de la charge et du cautionnement. Mais en des affaires encore plus claires, quelquefois, à la cour royale, les conseillers se trouvent six contre six. « Comment, mademoiselle, M. Roguin s'est enfui ? » dit Popineau entendant enfin ce qui se disait. « M. César ne m'en a rien dit. Moi qui donnerai mon sang pour lui. » Césarine comprit que toute la famille tenait dans ce « pour lui » car si l'innocente fille eut méconnu l'accent, elle ne pouvait se tromper au regard qu'il l'enveloppa d'une flamme pourpre. « Je le savais bien et je le lui disais, mais il a tout caché à ma mère et ne s'est confié qu'à moi. « Vous lui avez parlé de moi dans cette circonstance ? » dit Popineau. « Vous lisez dans mon cœur, mais y lisez-vous tout ? » « Peut-être. » « Je suis bien heureux, » dit Popineau. « Si vous voulez m'ôter toute crainte, dans un an je serai si riche que votre père ne me recevra plus si mal quand je lui parlerai de notre mariage. Je ne vais plus dormir que cinq heures par nuit. « Ne vous faites pas mal, » dit Césarine avec un accent inimitable en jetant à Popineau un regard où se lisait toute sa pensée. « Ma femme, » dit César, en sortant de table, « je crois que ces jeunes gens s'aiment. » « Eh bien, tant mieux, » dit Constance d'un son de voix grave. « Ma fille serait la femme d'un homme de tête et plein d'énergie. Le talent est la plus belle d'hôte d'un prétendu. » Elle se hâta de quitter le salon et d'aller dans la chambre de Mme Ragon. César avait dit pendant le dîner quelques phrases qui avaient fait sourire Pirot et le juge, tant elles accusaient d'ignorance et qui rappelèrent à cette malheureuse femme combien son pauvre mari se trouvait peu de force à lutter contre le malheur. Constance avait des larmes sur le cœur. Elle se défiait instinctivement de Dutillet, car toutes les mères savent le timéo d'Anaos et d'Onaferentes, sans savoir le latin. Elle pleura dans les bras de sa fille et de Mme Ragon sans vouloir avouer la cause de sa peine. « C'est nerveux, » dit-elle. Le reste de la soirée fut donné aux cartes par les vieilles gens et par les jeunes ces délicieux petits jeux dits innocents parce qu'ils couvrent les innocentes malices des amours bourgeois. Les matifaces se mêlèrent des petits jeux. « César, » dit Constance en revenant, « va dé le 3 chez M. le baron de Nussingen afin d'être sûr de ton échéance du 15 longtemps à l'avance. S'il arrivait qu'elle gagne croche, est-ce du jour au lendemain que tu trouverais des ressources ? » « J'irai, ma femme, » répondit César, qui serra la main de Constance et celle de sa fille en ajoutant, « Mes chères biches blanches, je vous ai donné de tristes étrennes. » Dans l'obscurité du fiacre, ces deux femmes qui ne pouvaient voir le pauvre parfumeur sentirent des larmes tombées chaudes sur leurs mains. « Espère, mon ami, » dit Constance. « Tout ira bien, papa. M. Anselme Popineau m'a dit qu'il verserait son sang pour toi. « Pour moi, » reprit César, « et pour la famille, n'est-ce pas ? » dit-il en prenant un air gai. Césarine serra la main de son père de manière à lui dire qu'Anselme était son fiancé. Pendant les trois premiers jours de l'année, il fut envoyé deux cents cartes chez Birotto. Cette influence d'amitié fausse, ces témoignages de faveur sont horribles pour les gens qui se voient entraînés par le courant du malheur. Birotto se présenta trois fois, vainement, à l'hôtel du fameux banquier royaliste le baron de Nussingen. Le commencement de l'année et ses fêtes justifiaient assez l'absence du financier. La dernière fois, le parfumeur pénétra jusqu'au cabinet du banquier où le premier commis lui dit que M. de Nussingen, rentré à cinq heures du matin d'un bal donné par les Kellers, ne pouvait pas être visible à neuf heures et demie. Birotto sut intéresser à ses affaires le premier commis auprès duquel il resta près d'une demi-heure à causer. Dans la journée, ce ministre de la maison Nussingen lui écrivit que le baron le recevrait le lendemain, douze, à midi. Quoique chaque heure apporta une goutte d'absinthe, la journée passa avec une effrayante rapidité. Le parfumeur vint en fiacre et se fit arrêter à un pas de l'hôtel dont la cour était encombrée de voitures. Le pauvre net homme eut le cœur bien serré à l'aspect des splendeurs de cette maison célèbre. Il a pourtant liquidé deux fois, se dit-il en montant le superbe escalier garni de fleurs, en traversant les somptueux appartements par lesquels la baronne Delphine de Nussingen s'était rendue célèbre. La baronne avait la prétention de rivaliser les plus riches maisons du faubourg Saint-Germain où elle n'était pas encore admise. Le baron déjeunait avec sa femme. Malgré le nombre de gens qui l'attendaient dans ses bureaux, il dit que les amis de Dutillet pouvaient entrer à toute heure. Birotteau tressaillit d'espérance en voyant le changement qu'avait produit le mot du baron sur la figure d'abord insolente du valet de chambre. « Barton et moi, ma chère, dit le baron à sa femme se levant et faisant une petite inclination de tête à Birotteau, mais mes sirs est un bon royaliste et l'ami très intime de Didier. D'ailleurs, monsieur est adjoint du douxième arrondissement et ton tépale d'une magnificence asiatique qui fera sans titre son connaissance avec plaisir. Mais je serais très flatté d'aller prendre des leçons chez madame Birotteau car Ferdinand allons, pensa le parfumeur et le nomme Ferdinand tout court, nous a parlé de ce bal avec une admiration d'autant plus précieuse qu'il n'admire rien. Ferdinand est un critique sévère, tout devait être parfait. En donnerait-vous bientôt un autre ? demanda-t-elle de l'air le plus aimable. Madame, de pauvres gens comme nous s'amusent rarement, répondit le parfumeur en ignorant si c'était raillerie ou compliment banal. « Maïne sire crainteau a tiriché la résdoration des fausses abartements, dit le baron. » « Ah, grindot, un joli petit architecte qui revient de Rome, dit Delphine de Nussingen, j'en raffole, il me fait des dessins délicieux sur mon album. » Aucun conspirateur gêné par le questionnaire à Venise ne fut plus mal dans les brodequins de la torture que Birotteau ne l'était dans ses vêtements. Il trouvait un air goguenard à tous les mots. « Ni tonon et si te pedibale, » dit le baron en jetant un regard inquisitif sur le parfumeur. « Vi foyer que titlé monte sans mêle. » M. Birotteau veut-il déjeuner sans cérémonie avec nous ? » dit Delphine en montrant sa table somptueusement servie. « Madame la baronne, je suis venu pour affaire et suis... » « Ah ! » dit le baron, « mon thème permettait vide parler d'y faire ? » Delphine fit un petit mouvement d'assentiment en disant au baron « Allez vous acheter de la parfumerie. » le baron haussa les épaules et se retourna vers César au désespoir. « Titillé, print les plis fives et une déraide à vue, » dit-il. « Enfin, » pensa le pauvre négociant, « nous arrivons à la question. Avec sa laître, vis-à-fraîte en main-messon à une crédite qui n'est limitée qu'ébarre les porn t'es ma propre fortune. Le bôme exilarant que contenait l'eau présentée par l'ange à Hagar dans le désert devait ressembler à la rosée que répandirent dans les veines du parfumeur ses paroles semi-françaises. Le fin baron, pour avoir des motifs de revenir sur des paroles bien données et mal entendues, avait gardé l'horrible prononciation des juifs polonais qui se flattent de parler français. « Et vis-à-fraîte une grande courante ? » « Voici comment n'y procèderont » dit avec une bonhomie alsacienne le bon, le vénérable et grand financier. Birotto ne douta plus de rien. Il était commerçant et savait que ceux qui ne sont pas disposés à obliger n'entrent jamais dans les détails de l'exécution. « Je ne vis-à-brindrai pas qu'au grand-gomme au petit. La panque t'aimante trois signatires, donc vous ferez, dit Yffitz, à l'ordre des nôtres amis, dit Yé, et ch'il est en ferait le jour même avec ma signatire, à la panque, et vis-à-brindrai à quatre hirs le mondant tir Yffitz, que vis-à-brindrai s'inscrit les madins et au dos t'es la panque. Je ne fais ni qu'émission ni esgonde, rien, car j'aurai les bonhirs des vis-êtres agréables, mais je me deux à une condition. dit-il en effleurant son nez de son index gauche par un mouvement d'une inimitable finesse. Monsieur le baron, elle est accordée d'avance, dit Birotteau, qui crut à quelques prélèvements dans ses bénéfices, à une condition à laquelle ch'attache les plis grands prises, parce que chefeusque montam t'inishingen prenne comme il latite, t'es laissante montam Birodeau. Monsieur le baron, ne vous moquez pas de moi, je vous en supplie. Mainzir, Birodeau, dit le financier d'un air sérieux, ces deux gonfennies finissent infidérés à fondre brochins pâles. Mon femme est chalousse, il faut voir fausses appartements, dont on lit à à titre un bien général. Monsieur le baron, aussi, vini refoussé, point de gande, viz aide en grande faveur, viz je sais que viz aviez la préfet de la scène qui a t'y finir. Monsieur le baron, vous aviez la pillartière, un chantillon ordinaire de la chambre, pon fénan haïne gommeux, viz kifi edes fête plé serre, à quand tes chins crocs. Au treize vendémière, Monsieur le baron, viz aviez maine sire te la c'est bête, maine sire fo que l'ayne te l'aga temi. Monsieur le baron, et ter te ifle, ne soyez pas si modeste, monsieur l'adjuante, chez appris que les rois a fait titquer fautre pâle, le roi, dit Birotto, qui n'en put savoir davantage. Il entra familièrement un jeune homme dans l'appartement et dont le pas, reconnu de loin par la belle Delphine de Nussingen, l'avait fait vivement rougir. « Bonjour, mon cher Tom Arcee, dit le baron de Nussingen, brenez ma place, il y a, ma ton tit, a une monde fut en mes bourreaux. Je sais pour qui. les mines de fortune tont de gabito de rente. Vi, cher et si les gondes, vis avait cent mille livres de rente de plis, madame, dit Nishinkine. Vi puirait acheter tichentir et ordre papioles pour être cholis, comme si vis en affier besoin. grand dieu, les ragons ont vendu leurs actions, s'écria Birotto. Qu'est-ce que ces messieurs, demanda le jeune élégant en souriant. Voilà, dit monsieur de Nussingen en se retournant, car il atteignait déjà la porte. « Elle me semble que ces personnes, de Marseille, se y éménsir Pirodo, votre parfumir qui tente et pâle, ta une magnificence asiatique et que les rois a tégoré. » De Marseille prit son lorgnon et dit « Ah, c'est vrai, je pensais que cette figure ne m'était pas inconnue. Vous allez donc parfumer vos affaires de quelques vertueux cosmétiques, les huilés. Eh bien, ces racons, reprit le baron en faisant une grimace d'hommes mécontents, a fait un con de chez moi. Je les ai favorisés d'un fort et ils n'ont pas s'il a d'entrée un short de pli. Monsieur le baron, s'écria Birotto. Le bonhomme trouvait son affaire extrêmement obscure et, sans saluer la baronne ni de Marseille, il courut après le Monsieur de Nussingen était sur la première marche de l'escalier. Le parfumeur l'atteignit au bas quand il entrait dans ses bureaux. En ouvrant la porte, Monsieur de Nussingen vit un geste désespéré de cette pauvre créature qui se sentait enfoncée dans un gouffre et lui dit « Eh bien, c'est de Andetti foyer stidier et arranger tite affaire lui. Birotto crut que de Marseille pouvait avoir de l'Empire sur le baron. Il remonta l'escalier avec la rapidité d'une hirondelle, se glissa dans la salle à manger où la baronne et de Marseille devaient encore se trouver. Il avait laissé Delphine attendant son café à la crème. Il vit bien le café servi, mais la baronne et le jeune élégant avaient disparu. Le valet de chambre sourit à l'étonnement du parfumeur qui descendit lentement les escaliers. César courut chez Dutillet qui était, lui dit-on, à la campagne, chez madame Roguin. Le parfumeur prit un cabriolet et paya pour être conduit aussi promptement que par la poste à Neugent-sur-Marne. À Neugent-sur-Marne, le concierge lui apprit que monsieur et madame étaient repartis à Paris. Birotteau revint brisé. Lorsqu'il raconta sa tournée à sa femme et à sa fille, il fut stupéfait de trouver sa constance, ordinairement perché comme un oiseau de malheur sur la moindre aspérité commerciale, lui donner les plus douces consolations et lui affirmer que tout irait bien. Fin de la trente-deuxième section Trente-troisième section de scène de la vie parisienne tome 2 chapitre 2 César aux prises avec le malheur par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Le lendemain, Birotteau se trouva dès 7 heures dans la rue de Dutillet au petit jour en faction et il pria le portier de Dutillet de le mettre en rapport avec le valet de chambre de Dutillet en glissant 10 francs au portier César obtint la faveur de parler au valet de chambre de Dutillet et lui demanda de l'introduire auprès de Dutillet aussitôt que Dutillet serait visible et il glissa deux pièces d'or dans la main du valet de chambre de Dutillet Ses petits sacrifices et ses grandes humiliations communes aux courtisans et aux solliciteurs lui permirent d'arriver à son but A 8h30 au moment où son ancien commis passait une robe de chambre et secouait les idées confuses du réveil baillé se détortillait demandant pardon à son ancien patron Birotteau se trouva face à face avec le tigre affamé de vengeance dans lequel il voyait son seul ami Faites faites disait Birotteau Que voulez-vous mon bon César dit Dutillet César livra non sans d'affreuses palpitations la réponse et les exigences du baron de Nussingen à l'inattention de Dutillet qu'il l'entendait en cherchant son soufflet en grondant son valet de chambre sur la maladresse avec laquelle il allumait son feu Le valet de chambre écoutait César ne l'apercevait pas mais il le vit enfin s'arrêta confus et reprit au coup d'éperon que lui donna Dutillet Allez, allez je vous écoute dit le banquier distrait Le bonhomme avait sa chemise mouillée sa sueur se glaça quand Dutillet dirigea son regard fixe sur lui lui laissa voir ses prunelles d'argent tigrées par quelques fils d'or en le perçant jusqu'au cœur par une lueur diabolique Mon cher patron la banque a refusé des effets de vous passés par la maison Claparon à Gigonnet sans garantie est-ce ma faute ? comment vous comment vous vieux juge consulaire faites-vous de pareilles boulettes ? je suis avant tout banquier je vous donnerai mon argent mais je ne saurais exposer ma signature à recevoir un refus de la banque je n'existe que par le crédit nous en sommes tous là voulez-vous de l'argent ? pouvez-vous me donner tout ce dont j'ai besoin ? cela dépend de la somme à payer combien vous faut-il ? trente mille francs beaucoup de tuyaux de cheminée sur la tête fit Dutillet en éclatant de rire en entendant ce rire le parfumeur abusé par le luxe de Dutillet voulu y voir le rire d'un homme pour qui la somme était peu de choses il respira Dutillet sonna faites monter mon caissier il n'est pas arrivé monsieur répondit le valet de chambre c'est drôle là se moquent de moi il est huit heures et demie on doit avoir fait pour un million d'affaires à cette heure-ci cinq minutes après monsieur le gras monta qu'avons-nous en caisse vingt mille francs seulement monsieur a donné l'ordre d'acheter pour trente mille francs de rente au comptant payable le quinze c'est vrai je dors encore le caissier regarda Birotto d'un air louche et sortit si la vérité était bannie de la terre elle confierait son dernier mot à un caissier dit Dutillet n'avez-vous pas un intérêt chez le petit popinot qui vient de s'établir dit-il après une horrible pause pendant laquelle la sueur emperla le front du parfumeur oui dit naïvement Birotto croyez-vous que vous pourriez m'escompter sa signature pour une somme importante apportez-moi cinquante mille francs de ses acceptations je vous les ferai faire à un taux raisonnable chez un certain gobseck très doux quand il a beaucoup de fonds à placer et il en a Birotto revint chez lui navré sans s'apercevoir que les banquiers se le renvoyaient comme un volant sur des raquettes mais Constance avait déjà deviné que tout crédit était impossible si déjà trois banquiers avaient refusé tous devaient s'être questionnés sur un homme aussi en vue que l'adjoint et conséquemment la banque de France n'était plus une ressource essaye de renouveler dit Constance et va chez monsieur Claparon ton co-associé enfin chez tous ceux à qui tu as remis les effets du 15 et propose des renouvellements il sera toujours temps de revenir chez les escompteurs avec du papier popinot demain le 13 dit Birotto tout à fait abattu suivant l'expression de son prospectus il jouissait de ce tempérament sanguin qui consomme énormément par les émotions ou par la pensée et qui veut absolument du sommeil pour réparer ses pertes Césarine l'amena dans le salon et lui joua pour le récréer le songe de Rousseau très joli morceau d'Hérold Constance travaillait auprès de lui le pauvre homme se laissa aller la tête sur une ottomane et toutes les fois qu'il levait les yeux sur elle il la voyait un doux sourire sur les lèvres il s'endormit ainsi pauvre homme dit Constance à quelle torture il est réservé pourvu qu'il y résiste et qu'as-tu maman dit Césarine en voyant sa mère en pleurs chère fille je vois venir une faillite si ton père est obligé de déposer son bien il faudra n'implorer la pitié de personne mon enfant soit préparé à devenir une simple fille de magasin si je te vois prendre ton parti courageusement j'aurai la force de recommencer la vie je connais ton père il ne soustraira pas un denier j'abandonnerai mes droits on vendra tout ce que nous possédons toi mon enfant porte demain tes bijoux et ta garde-robe chez ton oncle pillerault car tu n'es obligé à rien Césarine fut saisie d'un effroi sans borne en entendant ces paroles dites avec une simplicité religieuse elle forma le projet d'aller trouver Anselme mais sa délicatesse l'en empêcha Le lendemain à 9h Birotteau se trouvait rue de Provence en proie à des anxiétés tout autres que celles par lesquelles il avait passé Demander un crédit est une action toute simple en commerce Tous les jours en entreprenant une affaire il est nécessaire de trouver des capitaux mais demander des renouvellements et dans la jurisprudence commerciale ce que la police correctionnelle est à la cour d'assises un premier pas vers la faillite comme le délit mène au crime Le secret de votre impuissance et de votre gêne est en d'autres mains que les vôtres Un négociant se met pied et poings liés à la disposition d'un autre négociant et la charité n'est pas une vertu pratiquée à la bourse Le parfumeur qui jadis levait un oeil si ardent de confiance en allant dans Paris maintenant affaibli par les doutes hésitait à entrer chez le banquier Claparon Il commençait à comprendre que chez les banquiers le cœur n'est qu'un viscère Claparon lui semblait si brutal dans sa grosse joie et il avait reconnu chez lui tant de mauvais tons qu'il tremblait de l'aborder Il est plus près du peuple Il aura peut-être plus d'âme Tel fut le premier mot accusateur que la rage de sa position lui dicta César puisa sa dernière dose de courage au fond de son âme et monta l'escalier d'un méchant petit entre-sol aux fenêtres duquel il avait guigné des rideaux verts jaunis par le soleil Il lut sur la porte le mot bureau gravé en noir sur un ovale en cuivre Il frappa Personne ne répondit Il entra Ces lieux plus que modestes sentaient la misère l'avarice ou la négligence Aucun employé ne se montra derrière les grillages en laiton placés à hauteur d'appui sur des boiseries de bois blanc non peint qui servaient d'enceinte à des tables et à des pupitres en bois noirci Ces bureaux déserts étaient encombrés d'écritoires où l'encre moisissait de plumes ébouriffées comme des gamins tortillés en forme de soleil enfin couverts de cartons de papiers d'imprimés sans doute inutiles Le parquet du passage ressemblait à celui d'un parloir de pension dont il était râpé sale et humide La seconde pièce dont la porte était ornée du mot caisse s'harmoniait avec les sinistres facéties du premier bureau Dans un coin il se trouvait une grande cage en bois de chêne treillissée en fil de cuivre à châtière mobile garnie d'une énorme malle en fer sans doute abandonnée au cabriole des rats Cette cage dont la porte était ouverte contenait encore un bureau fantastique et sans fauteuil ignoble troué vert à fond percé dont le crin s'échappait comme la perruque du patron en mille tir-bouchons et grillards Cette pièce évidemment autrefois le salon de l'appartement avant qu'il ne fût converti en bureau de banque offrait pour principal ornement une table ronde revêtue d'un tapis en drap vert autour de laquelle étaient de vieilles chaises en marocain et à clous dédorés La cheminée assez élégante ne présentait à l'œil aucune des morsures noires que laissent le feu Sa place était propre Sa glace injuriée par les mouches avait un air mesquin d'accord avec une pendule en bois d'acajou qui provenait de la vente de quelques vieux notaires et qui ennuyait le regard attristé déjà par de flambeaux sans bougie et par une poussière gluante Le papier de tenture gris de souris bordé de rose annonçait par des teintes fuligineuses le séjour malsain de quelques fumeurs Rien ne ressemblait davantage au salon banal que les journaux appellent cabinet de rédaction Birotteau craignant d'être indiscret frappa trois coups brefs à la porte opposée à celle par laquelle il était entré Entrez cria Claparon dont la tonalité révéla la distance que sa voix avait à parcourir et le vide de cette pièce où le parfumeur entendait pétiller un bon feu mais où le banquier n'était pas Cette chambre lui servait en effet de cabinet particulier Entre la fastueuse audience de Keller et la singulière insouciance de ce prétendu grand industriel il y avait toute la différence qui existe entre Versailles et le Ouiguam d'un chef de Huron Le parfumeur avait vu les grandeurs de la banque il allait en voir les gamineries Couché dans une sorte de bouge au blond pratiquée derrière le cabinet et où les habitudes d'une vie insoucieuse avaient abîmé perdu confondu déchiré encrassé ruiné tout un mobilier à peu près élégant dans sa primeur Claparon à l'aspect de Birotto s'enveloppa dans sa robe de chambre crasseuse déposa sa pipe et tira les rideaux du lit avec une rapidité qui fit suspecter ses mœurs par l'innocent parfumeur « Asseyez-vous monsieur » dit le banquier Claparon sans perruque et la tête enveloppée dans un foulard mis de travers parut d'autant plus hideux à Birotto que la robe de chambre en s'entrouvrant laissa voir une espèce de maillot en laine blanche tricoté rendu brune par un usage infiniment trop prolongé « Voulez-vous déjeuner avec moi » dit Claparon en se rappelant le bal du parfumeur et voulant autant prendre sa revanche que lui donner le change par cette invitation en effet une table ronde débarrassée à la hâte de ses papiers accusait une jolie compagnie en montrant un pâté des huîtres du vin blanc et les vulgaires rognants sautés au vin de champagne figés dans leur sauce devant le foyer à charbon de terre le feu dorait une omelette aux truffes enfin deux couverts et leurs serviettes tachées par le souper de la veille eussent éclairer l'innocence la plus pure en homme qui se croyait habile Claparon insista malgré les refus de Birotto « Je devais avoir quelqu'un mais ce quelqu'un s'est dégagé » s'écria le malin voyageur de manière à se faire entendre d'une personne qui se serait ensevelie dans ses couvertures « Monsieur dit Birotto je viens uniquement pour affaires et je ne vous tiendrai pas longtemps « Je suis accablé répondit Claparon en montrant un secrétaire à cylindres et des tables encombrées de papiers on ne me laisse pas un pauvre moment à moi je ne reçois que le samedi mais pour vous cher monsieur on y est toujours je ne trouve plus le temps d'aimer ni de flâner je perds le sentiment des affaires qui pour reprendre son vif veut une oisiveté savamment calculée on ne me voit plus sur les boulevards occupés à ne rien faire bah les affaires m'ennuient je ne veux plus entendre parler d'affaires j'ai assez d'argent et n'aurai jamais assez de bonheur ma foi je veux voyager voir l'Italie ô chère Italie belle encore au milieu de ses revers adorable terre où je rencontrerai sans doute une italienne molle et majestueuse j'ai toujours aimé les italiennes avez-vous jamais eu une italienne à vous non eh bien venez avec moi en Italie nous verrons Venise ces jours des doges et bien mal tombés aux mains inintelligentes de l'Autriche où les arts sont inconnus bah laissons les affaires les canaux les emprunts et les gouvernements tranquilles je suis bon prince quand j'ai le goût c'est garni tonnerre voyageons un seul mot monsieur et je vous laisse dit Birotteau vous avez passé mes effets à monsieur Bidot vous voulez dire gigonnet ce bon petit gigonnet un homme coulant comme un nœud oui reprit César je voudrais et en ceci je compte sur votre honneur et votre délicatesse Claparon s'inclina je voudrais pouvoir renouveler impossible répondit nettement le banquier je ne suis pas seul dans l'affaire nous sommes réunis en conseil une vraie chambre mais où l'on s'entend comme des larrons en foire ah diable nous délibérons les terrains de la madeleine ne sont rien nous opérons ailleurs et cher monsieur si nous ne nous étions pas engagés dans les Champs-Elysées autour de la bourse qui va s'achever dans le quartier Saint-Lazare et à Tivoli nous ne serions pas comme dit le gros Nussingen dans les Ifir qu'est-ce que c'est donc que la madeleine une petite souillon d'affaires nous ne carontons pas mon brave dit-il en frappant sur le ventre de Birotteau et lui serrant la taille allons voyons déjeuner nous causerons reprit Claparon afin d'adoucir son refus volontiers dit Birotteau tant pis pour le convive pensa le parfumeur au méditant de griser Claparon afin d'apprendre qu'elles étaient ses vrais associés dans une affaire qui commençait à lui paraître ténébreuse bon victoire cria le banquier à ce cri parut une vraie Léonarde hâtifée comme une marchande de poissons dites à mes comiques que je n'y suis pour personne pas même pour Nussingen les Kellers Gigonnet et autres il n'y a que monsieur l'Empereur devenu il recevra le beau monde dit Claparon le frottin ne passera pas la première pièce on dira que je médite un coup de vin de champagne grisé un ancien commis voyageur est la chose impossible César avait pris la verve du mauvais ton pour les symptômes de l'ivresse quand il essaya de confesser son associé c'est un femme Roguin est toujours avec vous dit Birotto ne devriez-vous pas lui écrire d'aider un ami qu'il a compromis un homme avec lequel il dînait tous les dimanches et qu'il connaît depuis vingt ans Roguin un sot ça paraît à nous ne soyez pas triste mon brave tout ira bien payez le quinze et la première fois nous verrons quand je dis nous verrons un verre de vin les fonds ne me concernent aucune manière ah vous ne paieriez pas je ne vous ferai point la mine je ne suis dans l'affaire que pour une commission sur les achats et pour un droit sur les réalisations moyennant quoi je manœuvre les propriétaires comprenez-vous ? vous avez des associés solides aussi n'ai-je pas peur mon cher monsieur aujourd'hui les affaires se divisent une affaire exige le concours de tant de capacités mettez-vous avec nous dans les affaires ne carottez pas avec des pots de pommade et des peignes mauvais mauvais tondez le public entrez dans la spéculation la spéculation dit le parfumeur quel est ce commerce ? c'est le commerce abstrait reprit Claparon un commerce qui restera secret pendant une dizaine d'années encore au dire du grand Nussingen le Napoléon de la finance et par lequel un homme embrasse les totalités des chiffres écrème les revenus avant qu'ils n'existent une conception gigantesque une façon de mettre l'espérance en coupe réglée enfin une nouvelle cabale nous ne sommes encore que dix ou douze têtes fortes initiées au secret cabalistique de ces magnifiques combinaisons César ouvrait les yeux et les oreilles en essayant de comprendre cette phraseologie composite écoutez dit Claparon après une pause de semblables coups veulent des hommes il y a l'homme à idée qui n'a pas le sou comme tous les gens à idée ces gens là pensent et dépensent sans faire attention à rien figurez-vous un cochon qui vague dans un bois à truffes il est suivi par un gaillard l'homme d'argent qui attend le grognement excité par la trouvaille quand l'homme a l'idée à rencontrer quelques bonnes affaires l'homme d'argent lui donne alors une tape sur l'épaule et lui dit qu'est-ce que c'est que ça vous vous mettez dans la gueule d'un haut fou mon brave vous n'avez pas les reins assez forts voilà mille francs et laissez-moi mettre en scène cette affaire bon le banquier convoque les industriels mes amis à l'ouvrage des prospectus la blague à mort on prend des corps de chasse et on crie à son de trompe cent mille francs pour cinq sous ou cinq sous pour cent mille francs des mines d'or des mines de charbon enfin tout les brouves du commerce on achète l'avis des hommes de science ou d'art la parade se déploie le public entre il en a pour son argent la recette est dans nos mains le cochon est chambré sous son toit avec des pommes de terre et les autres se chaffriolent dans les billets de banque voilà mon cher monsieur entrez dans les affaires que voulez-vous être cochon dindon paillasse ou millionnaire réfléchissez à ceci je vous ai formulé la théorie des emprunts modernes venez me voir vous trouverez un bon garçon toujours jovial la jovialité française grave et légère tout à la fois ne nuit pas aux affaires au contraire des hommes qui trinquent sont bien faits pour se comprendre allons encore un verre de vin de champagne il est soigné allez ce vin est envoyé par un homme déperné même à qui j'en ai bien fait vendre et à bon prix j'étais dans les vins il se montre reconnaissant et se souvient de moi dans ma prospérité c'est rare Birotteau surpris de la légèreté de l'insouciance de cet homme à qui tout le monde accordait une profondeur étonnante et de la capacité n'osait plus le questionner dans l'excitation brouillonne où l'avait mis le vin de champagne il se souvint cependant d'un nom qu'avait prononcé du tillet et demanda quel était et où demeurait monsieur Gobsec banquier en seriez-vous là mon cher monsieur dit Claparon Gobsec est banquier comme le bourreau de Paris et médecin son premier mot est le 50% il est de l'école d'Arpagon il tient à votre disposition des serins des canaries des boas empaillés des fourrures en été du nankin en hiver et quelle valeur lui présenteriez-vous pour prendre votre papier nu il faudrait lui déposer votre femme votre fille votre parapluie tout jusqu'à votre carton à chapeaux vos socs vous donnez dans le soc articulé pelles pincettes et le bois que vous avez dans vos caves Gobsec Gobsec vertu du malheur qui vous a indiqué cette guillotine financière monsieur du tillet ah le drôle je le reconnais nous avons été jadis amis et si nous nous sommes brouillés à ne pas nous saluer croyez que ma répulsion est fondée il m'a laissé lire au fond de son âme debout et il m'a mis mal à mon aise pendant le beau bal que vous nous avez donné je ne puis pas le sentir avec son air fat parce qu'il a une notaresse j'aurai des marquises moi quand je voudrais et il n'aura jamais mon estime lui ah mon estime est une princesse qui ne le gênera jamais dans son lit vous êtes un farceur dites donc gros père nous flanquer à un bal et deux mois après demander des renouvellements vous pouvez aller très loin faisons des affaires ensemble vous avez une réputation elle me servira oh du tillet était né pour comprendre Gobsec du tillet finira mal sur la place on le dit le mouton de ce vieux Gobsec il ne peut pas aller loin Gobsec est dans le coin de sa toile tapis comme une vieille araignée qui a fait le tour du monde tôt ou tard zut l'usurier le sifflera comme moi ce verre de vin tant mieux du tillet m'a joué un tour oh un tour pendable après une heure et demie employé à des bavardages qui n'avaient aucun sens Birotteau voulut partir en voyant l'ancien commis voyageur prêt à lui raconter l'aventure d'un représentant du peuple à Marseille amoureux d'une actrice qui jouait le rôle de la belle Arsène et que le parterre royaliste sifflait il se lève dit Claparon et se dresse dans sa loge Arte qui l'a ciblé si c'est une femme je l'emprise si c'est une homme nous se verrons si c'est ni l'un ni l'autre que le trône d'Idiou le cure savez-vous comment a fini l'aventure ? adieu monsieur dit Birotteau vous aurez à venir me voir lui dit alors Claparon la première broche Queron nous est revenue avec proté et je suis endosseur j'ai remboursé je vais envoyer chez vous car les affaires avant tout Birotteau se sentit atteint aussi avant dans le coeur par cette froide et grimacière obligeance que par la dureté de Keller et par la raillerie allemande de Nussingen la familiarité de cet homme et ses grotesques confidences allumées par le vin de champagne avait flétri l'âme de l'honnête parfumeur qui crut sortir d'un mauvais lieu financier il descendit l'escalier se trouva dans les rues sans savoir où il allait il continua les boulevards atteignit la rue Saint-Denis se souvint de Molineux et se dirigea vers la cour Batave il monta l'escalier sale et tortueux que naguère il avait monté glorieux et fier il se souvint de la mesquine appretée de Molineux et frémit d'avoir à l'implorer comme lors de la première visite du parfumeur le propriétaire était au coin de son feu mais digérant son déjeuner Birotteau lui formula sa demande renouvelez un effet à douze cents francs dit Molineux en exprimant une railleuse incrédulité vous n'en êtes pas là monsieur si vous n'avez pas douze cents francs le quinze pour payer mon billet vous renverrez donc ma quittance de loyer impayé ah j'en serais fâché je n'ai pas la moindre politesse en fait d'argent mes loyers sont mes revenus sans cela avec quoi paierais-je ce que je dois un commerçant ne désapprouvera pas ce principe salutaire l'argent ne connaît personne il n'a pas d'oreille l'argent il n'a pas de coeur l'argent l'hiver est rude voilà le bois renchéri si vous ne payez pas le quinze le seize un petit commandement à midi bah le bonhomme mitral votre huissier est le mien il vous enverra son commandement sous enveloppe avec tous les égards dus à votre haute position monsieur je n'ai jamais reçu d'assignation pour mon compte dit Birotto il y a commencement à tout dit Molineux consterné par la dureté du vieillard le parfumeur fut abattu car il entendit le glas de la faillite teintante à ses oreilles chaque teintement réveillait le souvenir des dires que sa jurisprudence impitoyable lui avait suggéré sur les faillies ses opinions se dessinaient en traits de feu sur la molle substance de son cerveau à propos dit Molineux vous avez oublié de mettre sur vos effets valeurs reçues en loyer ce qui peut conserver mon privilège ma position me défend de rien faire au détriment de mes créanciers dit le parfumeur hébété par la vue du précipice entrouvert bon monsieur très bien je croyais avoir tout appris en matière de location avec messieurs les locataires j'apprends par vous à ne jamais recevoir d'effet en paiement ah je plaiderai car votre réponse dit assez que vous manquerez à votre signature l'espèce intéresse tous les propriétaires de Paris Birotteau sortit dégoûté de la vie il est dans la nature de ses âmes tendres et molles de se rebuter à un premier refus de même qu'un premier succès les encourage César n'espéra plus que dans le dévouement du petit Popineau auquel il le pensa naturellement en se trouvant au marché des innocents le pauvre enfant qui m'eût dit cela quand il y a six semaines aux Tuileries je le lançais fin de la trente-troisième section Trente-quatrième section de Scène de la vie parisienne tome 2 chapitre 2 César aux prises avec le malheur par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Il était environ quatre heures moment où les magistrats quittent le palais Par hasard le juge d'instruction était venu voir son neveu Ce juge l'un des esprits les plus perspicaces en fait de morale avait une seconde vue qui lui permettait de voir les intentions secrètes de reconnaître le sens des actions humaines les plus indifférentes les germes d'un crime les racines d'un délit Il regarda Birotto sans que Birotto s'en doutât Le parfumeur contrarié de trouver l'oncle auprès du neveu lui parut gêné préoccupé pensif Le petit popinot toujours affairé la plume à l'oreille fut comme toujours à plat ventre devant le père de sa césarine Les phrases banales dites par César à son associé parurent au juge être les paravents d'une demande importante Au lieu de partir le rusé magistrat resta chez son neveu malgré son neveu car il avait calculé que le parfumeur essaierait de se débarrasser de lui en se retirant lui-même Quand Birotto partit le juge s'en alla mais il remarqua Birotto flânant dans la partie de la rue des cinq diamants qui mène à la rue Aubry-le-Boucher Cette minime circonstance lui donna des soupçons sur les intentions de César Il sortit alors rue des Lombards et quand il eut vu le parfumeur rentrer chez Anselme il y revint promptement Mon cher Popino avait dit César à son associé je viens te demander un service Que faut-il faire ? dit Popino avec une généreuse ardeur Ah ! tu me sauves la vie s'écria le bonhomme heureux de cette chaleur de cœur qui scintillait au milieu des glaces où il voyageait depuis vingt-cinq jours Il faudrait me régler cinquante mille francs en compte sur ma portion de bénéfice Nous nous entendrions pour le paiement Popino regarda fixement César César baissa les yeux En ce moment le juge reparut Mon enfant Ah ! pardon monsieur Miroteau Mon enfant j'ai oublié de te dire Et par le geste impérieux de magistrat le juge attira son neveu dans la rue et le força quoiqu'en veste et tête nue à l'écouter en marchant vers la rue des Lombards Mon neveu ton ancien patron pourrait se trouver dans des affaires tellement embarrassées qu'il lui fallut en venir à déposer son bilan Avant d'arriver là les hommes qui comptent quarante ans de probité les hommes les plus vertueux dans le désir de conserver leur honneur imitent les joueurs les plus enragés Ils sont capables de tout Ils vendent leurs femmes trafiquent de leurs filles compromettent leurs meilleurs amis mettent en gage ce qui ne leur appartient pas Ils vont au jeu deviennent comédiens menteurs Ils savent pleurer Enfin j'ai vu les choses les plus extraordinaires Toi-même as été témoin de la bonhomie de Roguin à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession Je n'applique pas ces conclusions rigoureuses à M. Birotto Je le crois honnête Mais s'il te demande de faire quoi que ce soit qui fût contraire aux lois du commerce comme de souscrire des effets de complaisance et de te lancer dans un système de circulation qui selon moi est un commencement de friponnerie car c'est la fausse monnaie du papier promets-moi de ne rien signer sans me consulter Songe que si tu aimes sa fille il ne faut pas dans l'intérêt même de ta passion détruire ton avenir Si M. Birotto doit tomber à quoi bon tombez-vous deux ? N'est-ce pas vous priver l'un et l'autre de toutes les chances de ta maison de commerce qui sera son refuge ? Merci mon oncle A bon entendeur salut dit Popineau à qui la navrante exclamation de son patron fut alors expliquée Le marchand d'huile fine et autre rentra dans sa sombre boutique le front soucieux Birotto remarqua ce changement Faites-moi l'honneur de monter dans ma chambre nous y serons mieux qu'ici Les commis quoique très occupés pourraient nous entendre Birotto suivit Popineau en proie aux anxiétés du condamné entre la cassation de son arrêt ou le rejet de son pourvoi Mon cher bienfaiteur dit Anselme Vous ne doutez pas de mon dévouement Il est aveugle Permettez-moi seulement de vous demander si cette somme vous sauve entièrement si ce n'est pas seulement un retard à quelques catastrophes et alors à quoi bon m'entraîner ? Il vous faut des billets à quatre-vingt-dix jours et bien dans trois mois il me sera certain possible de les payer Birotto pâle et solennel se leva regarda Popineau Popineau Épouvanté s'écria Je les ferai si vous voulez Ingrat dit le parfumeur qui usa du reste de ses forces pour jeter ce mot au front d'Anselme comme une marque d'infamie Birotto marcha vers la porte et sortit Popineau revenu de la sensation que ce mot terrible produisit sur lui se jeta dans l'escalier courut dans la rue mais il ne trouva point le parfumeur L'amant de Césarine entendit toujours ce formidable arrêt Il eut constamment sous les yeux la figure décomposée du pauvre César Il vécut enfin comme Hamlet avec un épouvantable spectre à ses côtés Birotto tourna dans les rues de ce quartier comme un homme ivre Cependant il finit par se trouver sur le quai le suivit et alla jusqu'à Sèvres où il passa la nuit dans une auberge insensée de douleur Sa femme effrayée n'osa le faire chercher nulle part En semblable occurrence une alarme imprudemment donnée est fatale La sage Constance immola ses inquiétudes à la réputation commerciale et l'attendit pendant toute la nuit entre mêlant ses prières aux alarmes César était-il mort était-il allé faire quelques courses en dehors de Paris à la piste d'un dernier espoir Le lendemain matin elle se conduisit comme si elle connaissait les raisons de cette absence mais elle manda son oncle et le pria d'aller à la morgue en voyant qu'à cinq heures Birotto n'était pas revenu Pendant ce temps la courageuse créature était à son comptoir sa fille brodée auprès d'elle Toutes deux le visage composé ni triste ni souriant répondait au public Quand Pirot revint il revint accompagné de César Au retour de la bourse il l'avait rencontré dans le palais royal hésitant à monter au jeu Ce jour était le 14 A dîner César ne put manger Son estomac trop violemment contracté rejetait les aliments L'après-dîner fut encore horrible Le négociant éprouva pour la centième fois une de ces affreuses alternatives d'espoir et de désespoir qui en faisant monter à l'âme toute la gamme des sensations joyeuses et la précipitant à la dernière des sensations de la douleur usent ses natures faibles Derville avoué de Birotto vint et s'élança dans le salon splendide où Mme César retenait de tout son pouvoir son pauvre mari qui voulait aller se coucher au cinquième étage pour ne pas voir les monuments de ma folie disait-il Le procès est gagné dit Derville A ces mots la figure crispée de César se détendit mais sa joie effraya l'oncle Piro et Derville Les femmes sortirent épouvantées pour aller pleurer dans la chambre de Césarine Je puis emprunter alors s'écria le parfumeur Ce serait imprudent dit Derville Ils interjettent appel La cour peut réformer le jugement mais en un mois nous aurons arrêt Un mois ? César tomba dans un assoupissement dont personne ne tonta de le tirer Cette espèce de catalepsie retournée pendant laquelle le corps vivait et souffrait tandis que les fonctions de l'intelligence étaient suspendues Ce répit donné par le hasard fut regardé comme un bienfait de Dieu par Constance par Césarine par Piro et Derville qui jugèrent bien Birotto put ainsi supporter les déchirantes émotions de la nuit Il était dans une bergère au coin de la cheminée A l'autre se tenait sa femme qui l'observait attentivement un doux sourire sur les lèvres un de ces sourires qui prouve que les femmes sont plus près que les hommes de la nature angélique en ce qu'elles savent mêler une tendresse infinie à la plus entière compassion secret qui n'appartient qu'aux anges aperçus dans quelques rêves providentiellement semés à de longs intervalles dans la vie humaine Césarine assise sur un petit tabouret était au pied de sa mère et frôlait de temps en temps avec sa chevelure les mains de son père en lui faisant une caresse où elle essayait de mettre les idées que dans ces crises la voix rende importune assis dans son fauteuil comme le chancelier de l'hospital et dans le sien au péristyle de la chambre des députés Pirot ce philosophe prêt à tout montrait sur sa figure cette intelligence gravée au front des sphinx égyptiens et causait avec Derville la voix basse Constance avait été d'avis de consulter l'avoué dont la discrétion n'était pas à suspecter ayant son bilan écrit dans sa tête elle avait exposé sa situation à l'oreille de Derville après une conférence d'une heure environ tenue sous les yeux du parfumeur hébété l'avoué hocha la tête en regardant Pirot Madame dit-il avec l'horrible sang-froid des gens d'affaires il faut déposer en supposant que par un artifice quelconque vous arriviez à payer demain vous devez solder au moins 300 000 francs avant de pouvoir emprunter sur tous vos terrains à un passif de 550 000 francs vous opposez un actif très beau très productif mais non réalisable vous succombrez dans un temps donné mon avis est qu'il vaut mieux sauter par la fenêtre que de se laisser rouler dans les escaliers c'est mon avis aussi mon enfant dit Pirot Derville fut reconduit par Madame César et par Pirot pauvre père dit Césarine qui se leva doucement pour mettre un baiser sur le front de César Anselme n'a donc rien pu demanda-t-elle quand son oncle et sa mère revinrent ingrat s'écria César frappé par ce nom dans le seul endroit vivant de son souvenir comme une touche du piano dont le marteau va frapper sa corde depuis le moment où ce mot lui fut jeté comme un anathème le petit popinot n'avait pas eu un moment de sommeil ni un instant de tranquillité le malheureux enfant me dissait son oncle il était allé le trouver pour faire capituler cette vieille expérience judiciaire il avait déployé l'éloquence de l'amour espérant séduire l'homme sur qui les paroles humaines glissaient comme l'eau sur une toile un juge commercialement parlant lui dit-il l'usage permet à l'associé gérant de régler une certaine somme à l'associé commanditaire par anticipation sur des bénéfices et notre société doit en réaliser tout examen fait de mes affaires je me sens les reins assez forts pour payer 40 000 francs en trois mois la probité de monsieur César permet de croire que ces 40 000 francs vont être employés à solder ses billets ainsi les créanciers s'il y a faillite n'auront aucun reproche à nous adresser d'ailleurs mon oncle j'aime mieux perdre 40 000 francs que de perdre Césarine au moment où je parle elle est sans doute instruite de mon refus et va me mésestimer j'ai promis de donner mon sang pour mon bienfaiteur je suis dans le cas d'un jeune matelot qui doit sombrer en tenant la main de son capitaine du soldat qui doit périr avec son général bon cœur et mauvais négociant tu ne perdras pas mon estime dit le juge en serrant la main de son neveu j'ai beaucoup pensé à ceci reprit-il je sais que tu es amoureux fou de Césarine je crois que tu peux satisfaire aux lois du cœur et aux lois du commerce ah mon oncle si vous en avez trouvé le moyen vous me sauvez l'honneur avance à Birotto cinquante mille francs en faisant un acte de rémeret relatif à ses intérêts dans votre huile qui est devenu comme une propriété je te rédigerai l'acte Anselme embrassa son oncle retourna chez lui fit pour cinquante mille francs des fées et courut de la rue des cinq diamants à la place Vendôme en sorte qu'au moment où Césarine sa mère et leur oncle Piro regardaient le parfumeur surpris du tout ton sépulcral avec lequel il avait prononcé ce mot ingrat en réponse à la question de sa fille la porte du salon s'ouvrit et Popino parut mon cher et bien-aimé patron dit-il en s'essuyant le front baigné de sueur voilà ce que vous m'aviez demandé il tendit les billets oui j'ai bien étudié ma position n'ayez aucune peur je paierai sauvez sauvez votre honneur j'étais bien sûr de lui s'écria Césarine en saisissant la main de Popino et la serrant avec une force convulsive madame César embrassa Popino le parfumeur se dressa comme un juste entendant la trompette du jugement dernier il sortait comme d'une tombe puis il avança la main par un mouvement frénétique pour saisir les cinquante papiers timbrés un instant dit le terrible oncle Pierrot en arrachant les billets de Popino un instant les quatre personnages qui composaient cette famille César et sa femme Césarine et Popino étourdis par l'action de leur oncle et par son accent le regardèrent avec terreur déchirant les billets et les jetant dans le feu qui les consuma sans qu'aucun d'eux ne les arrêta au passage mon oncle mon oncle mon oncle monsieur ce fut quatre voix quatre cœurs en un seul une effrayante unanimité l'oncle Pierrot prit le petit Popino par le cou le serra sur son cœur et le baisa au front tu es digne de l'adoration de tous ceux qui ont du cœur lui dit-il si tu aimais ma fille eut-elle un million n'eusses-tu rien que ça il montra les cendres noires des effets si elle t'aimait vous seriez mariée dans quinze jours ton patron dit-il en désignant César est fou mon neveu reprit le grave Pierrot en s'adressant au parfumeur mon neveu plus d'illusion on doit faire les affaires avec des écus et non avec des sentiments ceci est sublime mais inutile j'ai passé deux heures à la bourse tu n'as pas pour deux liars de crédit tout le monde parlait de ton désastre de renouvellement refusé de tes tentatives auprès de plusieurs banquiers de leur refus de tes folies six étages montés pour aller trouver un propriétaire bavard comme une pie afin de renouveler douze cents francs ton bal donné pour cacher ta gêne on va jusqu'à dire que tu n'avais rien chez Roguin selon vos ennemis Roguin est un prétexte un de mes amis chargé de tout apprendre est venu confirmer mes soupçons chacun pressant l'émission des effets popinots tu l'as établi tout exprès pour en faire une planche habillée enfin toutes les calomnies et les médisances que s'attire un homme qui veut monter un bâton de plus sur l'échelle sociale roule à cette heure dans le commerce tu colporterais vainement pendant huit jours les cinquante billets de popinots sur tous les comptoirs tu essuierais d'humiliants refus personne n'en voudrait rien ne prouve le nombre auquel tu les aimais et l'on s'attend à te voir sacrifiant ce pauvre enfant pour ton salut tu aurais détruit en pure perte le crédit de la maison popinot sais-tu ce que le plus hardi des escompteurs te donnerait de ces cinquante mille francs vingt mille vingt mille entends-tu en commerce il est des instants où il faut pouvoir se tenir devant le monde trois jours sans manger comme si l'on avait une indigestion et le quatrième on est admis au garde-manger du crédit tu ne peux pas vivre ces trois jours tout est là mon pauvre neveu du courage il faut déposer ton bilan voici popinot me voilà nous allons aussitôt tes commis couchés travailler ensemble afin de t'éviter ces angoisses mon oncle dit le parfumeur en joignant les mains césar veux-tu donc arriver à un bilan honteux où il n'y a pas d'actif ton intérêt chez popinot te sauve l'honneur césar éclairé par ce fatal et dernier jet de lumière vit enfin l'affreuse vérité dans toute son étendue il retomba sur sa bergère de là sur ses genoux sa raison s'égara il redevint enfant sa femme le crut mourant elle s'agenouilla pour le relever mais elle s'unit à lui quand elle lui vit joindre les mains lever les yeux et réciter avec une componction résignée en présence de son oncle de sa fille et de popinot la sublime prière des catholiques notre père qui êtes aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne arrive que votre sainte volonté soit faite dans ta terre comme dans le ciel donnez-nous notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ainsi soit-il des larmes vinrent aux yeux du stoïque pillerault césarine accablée en larmes avait la tête penchée sur l'épaule de popinot pâle et raide comme une statue descendons dit l'ancien négociant au jeune homme en lui prenant le bras à onze heures et demie ils laissèrent césar aux soins de sa femme et de sa fille en ce moment célestin le premier commis qui durant ce secret orage avait dirigé la maison monta dans les appartements et entra au salon en entendant son pas césarine courut lui ouvrir pour qu'il ne vit pas l'abattement du maître parmi les lettres de ce soir dit-il il y en avait une venue de tour dont l'adresse était mal mise ce qui a produit du retard j'ai pensé qu'elle est du frère de monsieur et ne l'est pas ouverte mon père cria césarine une lettre de mon oncle de tour ah je suis sauvé cria césar mon frère mon frère dit-il en baisant la lettre réponse de françois à césar birotteau tour 17 courant mon bien-aimé frère ta lettre m'a causé la plus vive affliction après l'avoir lu je suis allé offrir à dieu le saint sacrifice de la messe à ton intention en l'intercédant par le sang que son fils notre divin rédempteur a répandu pour nous de jeter sur tes peines un regard miséricordieux au moment où j'ai prononcé mon oraison pro méo fratré coésaré j'ai eu les yeux pleins de larmes en pensant à toi de qui par malheur je suis séparé dans les jours où tu dois avoir besoin des secours de l'amitié fraternelle mais j'ai songé que le digne et vénérable monsieur pillerault me remplacera sans doute mon cher césar n'oublie pas au milieu de tes chagrins que cette vie est une vie d'épreuve et de passage qu'un jour nous serons récompensés d'avoir souffert pour le saint nom de dieu pour sa sainte église pour avoir observé les maximes de l'évangile et pratiquer la vertu autrement les choses de ce monde n'auraient point de sens je te redis je te redis ces maximes en sachant combien tu es pieux et bon parce qu'il peut arriver aux personnes qui comme toi sont jetées dans les orages du monde et lancées sur la mer périlleuse des intérêts humains de se permettre des blasphèmes au milieu des adversités emportées qu'ils sont par la douleur ne maudis ni les hommes qui te blesseront ni Dieu qui mêle à son gré de l'amertume à ta vie ne regarde pas la terre au contraire lève toujours les yeux au ciel de là viennent des consolations pour les faibles là sont les richesses des pauvres là sont les terreurs du riche mais Birotto lui dit sa femme passe donc cela et vois s'il nous envoie quelque chose nous la relirons souvent reprit le marchand en essuyant ses larmes et en trouvrant la lettre d'où tomba un mandat sur le trésor royal j'étais bien sûr de lui pauvre frère dit Birotto en saisissant le mandat je suis allé chez madame de l'istomère reprit-il en lisant d'une voix entrecoupée par les pleurs et sans lui dire le motif de ma demande je l'ai prié de me prêter tout ce dont elle pouvait disposer en ma faveur afin de grossir le fruit de mes économies sa générosité m'a permis de compléter une somme de mille francs je te l'adresse en un mandat du receveur général de tour sur le trésor la belle avance dit constance en regardant césarine en retranchant quelques superfluités dans ma vie je pourrais rendre en trois ans à madame de l'istomère les quatre cents francs qu'elle m'a prêté ainsi ne t'en inquiète pas mon cher césar je t'envoie tout ce que je possède dans le monde en souhaitant que cette somme puisse aider à une heureuse conclusion de tes embarras commerciaux qui sans doute ne seront que momentanés je connais ta délicatesse et veux aller au devant de tes objections ne songe ni à me donner aucun intérêt de cette somme ni à me la rendre dans un jour de prospérité qui ne tardera pas à se lever pour toi si Dieu daigne entendre les prières que je lui adresserai journellement d'après ta dernière reçue il y a deux ans je te croyais riche et pensais pouvoir disposer de mes économies en faveur des pauvres mais maintenant tout ce que j'ai t'appartient quand tu auras surmonté ce grain passager de ta navigation garde encore cette somme pour ma nièce césarine afin que lors de son établissement elle puisse l'employer à quelques bagatelles qui lui rappellent un vieil oncle dont les mains se lèveront toujours au ciel pour demander à Dieu de répandre ses bénédictions sur elle et sur tous ceux qui lui seront chers enfin mon cher césar songe que je suis un pauvre prêtre qui va à la grâce de Dieu comme les alouettes des champs marchant dans mon sentier sans bruit tâchant d'obéir au commandement de notre divin sauveur et à qui conséquemment il faut peu de choses ainsi n'es pas le moindre scrupule dans la circonstance difficile où tu te trouves et pense à moi comme à quelqu'un qui t'aime tendrement notre excellent abbé chapeloud auquel je n'ai point dit ta situation et qui sait que je t'écris m'a chargé de te transmettre les plus aimables choses pour toutes les personnes de ta famille et te souhaite la continuation de tes prospérités adieu cher et bien-aimé frère je fais des vœux pour que dans les conjonctures où tu te trouves Dieu te fasse la grâce de te conserver en bonne santé toi ta femme et ta fille je vous souhaite à tous patience et courage en vos adversités françois birotteau prêtre vicaire de l'église cathédrale et paroissiale de saint gatien de tour mille francs dit madame birotteau furieuse serre-les dit gravement césar il n'a que cela d'ailleurs ils sont à notre fille et doivent nous faire vivre sans rien demander à nos créanciers ils croiront que tu leur as soustrait des sommes importantes je leur montrerai la lettre ils diront que c'est une frime mon dieu mon dieu cria birotteau terrifié j'ai pensé cela de pauvres gens qui sans doute étaient dans la situation où je me trouve trop inquiète de l'état où se trouvait césar la mère et la fille travaillèrent à l'aiguille auprès de lui dans un profond silence à deux heures du matin popinot ouvrit doucement la porte du salon et fit signe à madame césar de descendre en la voyant son oncle ôta ses bésicles mon enfant il y a de l'espoir lui dit-il tout n'est pas perdu mais ton mari ne résisterait pas aux alternatives des négociations à faire et quand Selm et moi nous allons tenter ne quitte pas ton magasin demain et prends toutes les adresses des billets nous avons jusqu'à quatre heures voici mon idée ni monsieur Ragon ni moi ne sommes à craindre supposez maintenant que vos cent mille francs déposés chez Roguin aient été remis aux acquéreurs vous ne les auriez pas plus que vous ne les avez aujourd'hui vous êtes en présence de cent quarante mille francs souscrits à Claparon que vous deviez toujours payer en tout état de cause ainsi ce n'est pas la banqueroute de Roguin qui vous ruine je vois pour faire face à vos obligations quarante mille francs à emprunter tôt ou tard sur vos fabriques et soixante mille francs d'effet popinot on peut donc lutter car après vous pourrez emprunter sur les terrains de la madeleine si votre principal créancier consent à vous aider je ne regarderai pas à ma fortune je vendrai mes rentes je serai sans pain popinot sera entre la vie et la mort quant à vous vous serez à la merci du plus petit événement commercial mais lui le rendra sans doute de grands bénéfices popinot et moi nous venons de nous consulter nous vous soutiendrons dans cette lutte ah je mangerai bien gaiement mon pain sec si le succès point à l'horizon mais tout dépend de gigonnet et des associés claparon popinot et moi nous irons chez gigonnet de sept à huit heures et nous saurons à quoi nous en tenir sur leurs intentions Constance se jeta tout éperdu dans les bras de son oncle sans autre voix que des larmes et des sanglots ni popinot ni pillerault ne pouvaient savoir que bidot dit gigonnet et claparon étaient du tillet sous une double forme que du tillet voulait lire dans les petites affiches ce terrible article jugement du tribunal de commerce qui déclare le sieur César Birotto marchand parfumeur demeurant à Paris rue Saint-Honoré numéro 397 en état de faillite en fixe provisoirement l'ouverture au 16 janvier 1819 juge ou commissaire monsieur Gobbenheim Keller agent monsieur Molineux Anselme et Pirot étudiaient jusqu'au jour les affaires de César à huit heures du matin ses deux héroïques amis l'un vieux soldat l'autre sous-lieutenant d'hier qui ne devait jamais connaître que par procuration les terribles angoisses de ceux qui avaient monté l'escalier de Bidot dit Gigonnet s'acheminèrent sans se dire un mot vers la rue Grenetta il souffrait à plusieurs reprises Pirot passa sa main sur son front la rue Grenetta est une rue où toutes les maisons envahies par une multitude de commerces offrent un aspect repoussant les constructions y ont un caractère horrible l'ignoble malpropreté des fabriques y domine le vieux Gigonnet habitait le troisième étage d'une maison dont toutes les fenêtres étaient à bascule et à petits carreaux sales son escalier descendait jusque sur la rue sa portière était logée à l'entresol dans une cage qui ne tirait son jour que de l'escalier et d'une échappée sur la rue excepté Gigonnet tous les locataires exerçaient un état il venait il sortait continuellement des ouvriers les marches étaient donc revêtues d'une couche de boue dure ou molle au gré de l'atmosphère et où séjournaient des immondices sur ce fétide escalier chaque palier offrait aux yeux les noms du fabricant écrit en or sur une tôle peinte en rouge et vernis avec des échantillons de sécher d'oeuvre la plupart du temps les portes ouvertes laissaient voir la bizarre union du ménage et de la fabrique il s'en échappait des cris et des grognements inouïs des chants des sifflements qui rappelaient l'heure de quatre heures chez les animaux du jardin des plantes au premier se faisaient dans un taudit infect les plus belles bretelles de l'article Paris au second se confectionnaient au milieu des plus sales ordures les plus élégants cartonnages qui partent au jour de l'an les montres de Suisse Gigonnet mourut riche de dix-huit-cent mille francs dans le troisième de cette maison sans qu'aucune considération eût pu l'en faire sortir malgré l'offre de madame Saillard sa nièce de lui donner un appartement dans un hôtel de la place royale du courage dit Pirot en tirant le pied de biche pendu par un cordon à la porte grise et propre de Gigonnet Gigonnet vint ouvrir lui-même et les deux parrains du parfumeur en lisse dans le champ des faillites traversèrent une première chambre correcte et froide sans rideau au croisé tous trois s'assirent dans la seconde où se tenait l'escompteur devant un foyer plein de cendres au milieu desquels le bois se défendait contre le feu Popineau eut l'âme glacée par les cartons verts de l'usurier par la rigidité monastique de ce cabinet aéré comme une cave il regarda d'un air hébété le petit papier bleuâtre semé de fleurs tricolores collées sur les murs depuis vingt-cinq ans et reporta ses yeux attristés sur la cheminée ornée d'une pendule en forme de lyre et de vases oblonds en bleu de sèvre richement montés en cuivre doré cette épave ramassée par gigonnet dans le naufrage de versailles où la populace brisa tout venait du boudoir de la reine elle était accompagnée de deux chandeliers du plus misérable modèle en fer battu je sais que vous ne pouvez pas venir pour vous dit gigonnet mais pour le grand birotteau et bien qui a-t-il mes amis je sais qu'on ne vous apprend rien ainsi nous serons brefs dit pillero vous avez des effets ordre claparon oui voulez-vous échanger les cinquante premiers milles contre des effets de monsieur popinot que voici moyennant escompte bien entendu gigonnet ôta sa terrible casquette verte qui semblait née avec lui montra son crâne couleur beurre frais dénuée de cheveux fit sa grimace voltérienne et dit vous voulez me payer en huile pour les cheveux qu'est que j'en ferais quand vous plaisantez il n'y a qu'à tirer ces grecs dit pillero vous parlez comme un sage que vous êtes lui dit gigonnet avec un sourire flatteur et bien si j'en sais les effets de monsieur popinot dit pillero en faisant un dernier effort vous êtes de l'or en bar monsieur pillero mais je n'ai pas besoin d'or il me faut seulement mon argent pillero et popinot saluèrent et sortirent au bas de l'escalier les jambes de popinot flagellaient encore sous lui est-ce un homme dit-il à pillero on le prétend fit le vieillard souviens-toi toujours de cette courte séance Anselme tu viens de voir la banque sans la mascarade de ses formes agréables les événements imprévus sont la vis du pressoir nous sommes le raisin et les banquiers sont les tonneaux l'affaire des terrains est sans doute bonne gigonnet veut étrangler césar pour se revêtir de sa peau tout est dit il n'y a plus de remède voilà la banque n'y recours jamais après cette affreuse matinée où pour la première fois madame birotteau prit les adresses de ceux qui venaient chercher leur argent et renvoya le garçon de la banque sans le payer à onze heures cette courageuse femme heureuse d'avoir sauvé ses douleurs à son mari vit revenir Anselme et Pillerot qu'elle attendait en proie à de croissantes anxiétés elle lut sa sentence sur leur visage le dépôt était inévitable il va mourir de douleur dit la pauvre femme je le lui souhaite dit gravement Pillerot mais il est si religieux que dans les circonstances actuelles son directeur l'abbé Loro peut seul le sauver Pillerot Popino et Constance attendirent qu'un commis fût allé chercher l'abbé Loro avant de présenter le bilan que Célestin préparait à la signature de César les commis étaient au désespoir ils aimaient leur patron à quatre heures le bon prêtre arriva Constance le mit au fait du malheur qui fondait sur eux et l'abbé monta comme un soldat monte à la brèche je sais pourquoi vous venez s'écria Birotto mon fils dit le prêtre vos sentiments de résignation à la volonté divine me sont depuis longtemps connus mais il s'agit de les appliquer ayez toujours les yeux sur la croix ne cessez de la regarder en pensant aux humiliations dont le sauveur des hommes fut abreuvé combien sa passion fut cruelle vous pourrez supporter ainsi les mortifications que dieu vous envoie mon frère l'abbé m'avait déjà préparé dit césar en lui montrant la lettre qu'il avait relue et qu'il tendit à son confesseur vous avez un bon frère dit monsieur l'oro une épouse vertueuse et douce une tendre fille deux vrais amis votre oncle et le cher Anselme deux créanciers indulgents les ragons ses bons cœurs verseront incessamment du baume sur vos blessures et vous aideront à porter votre croix promettez-moi d'avoir la fermeté d'un martyr d'envisager le coup sans défaillir l'abbé toussa pour prévenir pillerault qui était dans le salon ma résignation est sans borne dit césar avec calme le déshonneur est venu je songe à la réparation la voix du pauvre parfumeur et son air surpris césarine et le prêtre cependant rien n'était plus naturel tous les hommes supportent mieux un malheur connu défini que les cruelles alternatives d'un sort qui d'un instant à l'autre apporte ou la joie excessive ou l'extrême douleur j'ai rêvé pendant vingt-deux ans je me réveille aujourd'hui mon gourdin à la main dit césar redevenu paysan tourangeau en entendant ces mots Piro serra son neveu dans ses bras césar aperçut sa femme en selme et célestin les papiers que tenait le premier commis étaient bien significatifs césar contempla tranquillement ce groupe où tous les regards étaient tristes mais amis un moment dit-il en détachant sa croix qu'il tendit à la belle euro vous me la rendrez quand je pourrai la porter sans honte célestin ajouta-t-il en s'adressant à son commis écrivait ma démission d'adjoint monsieur l'abbé vous dictera la lettre vous la daterez du 14 et la ferai porter chez monsieur de la billardière par raguet célestin et l'abbé l'aura descendirent pendant environ un quart d'heure un profond silence régna dans le cabinet de césar sa fermeté surprenait sa famille célestin et l'abbé revinrent césar signa sa démission quand l'oncle pyro lui présenta le bilan le pauvre homme ne put réprimer un horrible mouvement nerveux mon dieu ayez pitié de moi dit-il en signant la terrible pièce et l'attendant à célestin monsieur dit alors Anselme popinot sur le front nuageux duquel il passa un lumineux éclair madame faites-moi l'honneur de m'accorder la main de mademoiselle césarine à cette phrase tous les assistants eurent des larmes aux yeux excepté césar qui se leva pris la main d'Anselme et d'une voix creuse lui dit mon enfant tu n'épouseras jamais la fille d'un failli Anselme regarda fixement Birotto et lui dit monsieur vous engagez-vous en présence de toute votre famille à consentir à notre mariage si mademoiselle m'agrée pour mari le jour où vous serez relevé de votre faillite il y eut un moment de silence pendant lequel chacun fut ému par les sensations qui se pénirent sur le visage affaissé du parfumeur oui dit-il enfin Anselme fit un indicible geste pour prendre la main de Césarine qui la lui tendit et il la baisa vous consentez aussi demanda-t-il à Césarine oui dit-elle je suis donc enfin de la famille j'ai le droit de m'occuper de ses affaires dit-il avec une expression bizarre Anselme sortit précipitamment pour ne pas montrer une joie qui contrastait trop avec la douleur de son patron Anselme n'était pas précisément heureux de la faillite mais l'amour est si absolu si égoïste Césarine elle-même sentait en son coeur une émotion qui contrariait son amère tristesse puisque nous y sommes dit Pirot à l'oreille de Césarine frappons tous les coups Madame Birotteau laissa échapper un signe de douleur et non d'assentiment mon neveu dit Pirot en s'adressant à César que comptes-tu faire continuer le commerce ce n'est pas mon avis dit Pirot liquide et distribue ton actif à tes créanciers ne reparez plus sur la place de Paris je me suis souvent supposé dans une position analogue à la tienne Ah ! il faut tout prévoir dans le commerce le négociant qui ne pense pas à la faillite est comme un général qui compterait n'être jamais battu il n'est négociant qu'à demi moi je n'aurais jamais continué comment toujours rougir devant des hommes à qui j'aurais fait tort recevoir leur regard défiant et leur tacite reproche je conçois la guillotine un instant et tout est fini mais avoir une tête qui renaît et se la sentir coupée tous les jours est un supplice auquel je me serais soustrait beaucoup de gens reprennent les affaires comme si rien ne leur était arrivé tant mieux ils sont plus forts que Claude-Joseph Pirot si vous faites au comptant et vous y êtes obligé on dit que vous avez su vous ménager des ressources si vous êtes sans le sou vous ne pouvez jamais vous relever bonsoir abandonne donc ton actif laisse vendre ton fond et fais autre chose mais quoi dit César hé dit Pirot cherche une place n'as-tu pas des protections le duc et la duchesse de Lenoncourt madame de Morsauf monsieur de Vandenesse écris-leur vois-les ils te caseront dans la maison du roi avec quelques milliers d'écus ta femme en gagnera bien autant ta fille peut-être aussi la position n'est pas désespérée à vous trois vous réunirez près de dix mille francs par an en dix ans tu peux payer cent mille francs car tu ne prendras rien sur ce que vous gagnerez tes deux femmes auront quinze cents francs chez moi pour leurs dépenses et quant à toi nous verrons Constance et non César médita ces sages paroles Pirot se dirigea vers la bourse qui se tenait alors sous une construction provisoire en planche et en pan de bois formant une salle ronde où l'on entrait par la rue fait d'eau la faillite du parfumeur en vue et jalousée déjà connue excitait une rumeur générale dans le haut commerce alors constitutionnel les commerçants libéraux voyaient dans la fête de Birotto une audacieuse entreprise sur leurs sentiments les gens de l'opposition voulaient avoir le monopole de l'amour du pays permis aux royalistes d'aimer le roi mais aimer la patrie était le privilège de la gauche le peuple lui appartenait le pouvoir avait eu tort de se réjouir par ses organes d'un événement dont les libéraux voulaient l'exploitation exclusive la chute d'un protégé du château d'un ministériel d'un royaliste incorrigible qui le 13 vendémiaire insultait la liberté en se battant contre la glorieuse révolution française cette chute excitait les cancans et les applaudissements de la bourse Pirot voulait connaître étudier l'opinion il trouva dans un des groupes les plus animés Dutillet Gobenheim Keller Nussingen le vieux Guillaume et son gendre Joseph Lebas Claparon Gigonnet Montgenot Camusot Gobsec Adolphe Keller Palma Chiffreville Matipha Grindeau et Lourdois Eh bien quelle prudence ne faut-il pas dit Gobenheim à Dutillet il n'a tenu qu'un fil que mes beaux-pères n'accordassent un crédit à Birotto Moi j'y suis de 10 000 francs qu'il m'a demandé il y a 15 jours je les lui ai donné sur sa simple signature dit Dutillet mais il ne m'a jamais obligé je les perdrai sans regret il a failli comme tous les autres votre neveu dit Lourdois à Pirot il a donné des fêtes qu'un fripon essaye de jeter de la poudre aux yeux pour stimuler la confiance je le conçois mais un homme qui passait pour la crème des honnêtes gens recourir au rouri de ce vieux charlatanisme auquel nous nous prenons toujours comme des bêtes dit Gobsec n'ayez confiance qu'à ceux qui vivent dans des bouges comme Claparon dit Gigonnet et bien dit le gros baron Nussingen à Dutillet vous affiez vous lui me chouer à une tire en m'envoyant pire au dos je ne sais pas bir quoi dit-il en se tournant vers Gobbenheim le manufacturier et n'a pas en foyer prendre chez moi 50 000 francs je les lui aurais remises oh non dit Joseph Lebas monsieur le baron vous deviez bien savoir que la banque avait refusé son papier vous l'avez fait rejeter dans le comité d'escompte l'affaire de ce pauvre homme pour qui je professe encore une haute estime offre des circonstances singulières la main de Pirot serrait celle de Joseph Lebas il est impossible en effet dit Montgenot d'expliquer ce qui arrive à moins de croire qu'il y ait caché derrière gigonnet des banquiers qui veulent tuer l'affaire de la Madeleine il lui arrive ce qui arrivera toujours à ceux qui sortent de leur spécialité dit Claparon en interrompant Montgenot s'il avait monté lui-même son huile céphalique au lieu de venir nous renchérir les terrains dans Paris en se jetant dessus il aurait perdu ses 100 000 francs chez Roguin mais il n'aurait pas failli il va travailler sous le nom de Popino attention à Popino dit gigonnet Roguin selon cette masse de négociants était l'infortuné Roguin le parfumeur était ce pauvre Birotto l'un semblait excusé par une grande passion l'autre semblait plus coupable à cause de ses prétentions en quittant la bourse gigonnet passa la rue Perrin-Gasselin avant de revenir rue Grenetta et vint chez madame Madou la marchande de fruits secs ma grosse mère lui dit-il avec sa cruelle bonhomie eh bien comment va notre petit commerce à la douce dit respectueusement madame Madou en présentant son unique fauteuil à l'usurier avec une affectueuse servilité qu'elle n'avait eue que pour le cher défunt la mère Madou qui jetait à terre un chartier récalcitrant ou trop badin qui n'eut pas craint d'aller à l'assaut des tuileries au 10 octobre qui gaugnardait ses meilleures pratiques capable enfin de porter sans trembler la parole au roi au nom des dames de la halle angélique Madou recevait gigonnet avec un profond respect sans force en sa présence elle frissonnait sous son regard âpre les gens du peuple trembleront encore longtemps devant le bourreau gigonnet était le bourreau de ce commerce à la halle nul pouvoir n'est plus respecté que celui de l'homme qui fait le cours de l'argent les autres institutions humaines ne sont rien auprès la justice elle-même se traduit aux yeux de la halle par le commissaire personnage avec lequel elle se familiarise mais l'usure assise derrière ses cartons verts l'usure implorée la crainte dans le coeur dessèche la plaisanterie altère le gosier abat la fierté du regard et rend le peuple respectueux est-ce que vous avez quelque chose à me demander dit-elle un rien une misère tenez-vous prête à rembourser les effets birotteaux le bonhomme a fait faillite tout devient exigible je vous enverrai le compte demain matin les yeux de madame madou se concentrèrent d'abord comme ceux d'une chatte puis vomirent des flammes ah le gueux ah le scélérat il est venu lui-même ici me dire qu'il était adjoint me monter des couleurs matigot ça va comme ça le commerce il n'y a plus de foi chez les mères le gouvernement nous trompe attendez je vais aller me faire payer moi et dans ces affaires là chacun s'en tire comme il peut cher enfant dit gigonnet en levant sa jambe par ce petit mouvement sec semblable à celui d'un chat qui veut passer un endroit mouillé et auquel il devait son nom il y a de gros bonnets qui pensent à retirer leur épingle du jeu bon bon je vais retirer ma noisette Marie-Jeanne mes socs et mon cachemire de poils de lapin et vite où je te réchauffe la joue par une giroflée à cinq feuilles ça va s'échauffer dans le haut de la rue se dit gigonnet en se frottant les mains Dutillet sera content il y aura du scandale dans le quartier je ne sais pas ce que lui a fait ce pauvre diable de parfumeur moi j'en ai pitié comme d'un chien qui se casse la patte ce n'est pas un homme il n'est pas de force Madame Madou déboucha comme une insurrection du faubourg Saint-Antoine sur les sept heures du soir à la porte du pauvre birotteau qu'elle ouvrit avec une excessive violence car la marche avait encore animé ses esprits tas de vermines il me faut mon argent je veux mon argent vous me donnerez mon argent ou je vais emporter des sachets des brimborions de satin des éventails enfin de la marchandise pour mes deux mille francs a-t-on jamais vu des maires voler les administrés si vous ne me payez pas je l'envoie aux galères je vais chez le procureur du roi le tremblement de la justice ira à son train enfin je ne sors pas d'ici sans ma monnaie elle fit mine de lever les glaces d'une armoire où étaient des objets précieux l'amadou prend dit à voix basse Célestin à son voisin la marchande entendit le mot car dans les paroxysmes de passion les organes s'oblitèrent ou se perfectionnent selon les constitutions elle appliqua sur l'oreille de Célestin la plus vigoureuse table qui se fut donnée dans un magasin de parfumerie apprends à respecter les femmes mon ange dit-elle et à ne pas chiffonner le nom de ceux que tu voles Madame dit Madame Birotteau sortant de l'arrière boutique où se trouvait par hasard son mari que l'oncle Pirot voulait emmener et qui pour obéir à la loi poussait l'humilité jusqu'à vouloir se laisser mettre en prison Madame au nom du ciel n'ameutez pas les passants Et qu'ils entrent dit la femme je les y dirai la chose histoire de rire oui ma marchandise et mes écus ramassés à la sueur de mon front servent à donner vos balles enfin vous allez vêtus comme une reine de France avec la laine que vous prenez à des pauvres ignots comme moi Jésus ça me brûlerait les épaules à moi du bien volé je n'ai que du poil de lapin sur ma carcasse mais il est à moi brigand de voleurs mon argent où ? elle sauta sur une jolie boîte en marqueterie où étaient de précieux objets de toilette laissez cela Madame dit César en se montrant rien ici n'est à moi tout appartient à mes créanciers je n'ai plus que ma personne et si vous voulez vous en emparer me mettre en prison je vous donne ma parole d'honneur une larme sortit de ses yeux que j'attendrai votre huissier et ses records le ton et le geste en harmonie avec l'action firent tomber la colère de Madame Madou mes fonds ont été emportés par un notaire et je suis innocent des désastres que je cause repris César mais vous serez payé avec le temps dussais-je mourir à la peine et travailler comme un manœuvre à la halle en prenant l'état de porteur allons vous êtes un brave homme dit la femme de la halle pardon de mes paroles madame mais il faut donc que je me jette à l'eau car Gigonnet va me poursuivre et je n'ai que des valeurs à dix mois pour rembourser vos d'années billets venez me trouver demain matin dit Pirot en se montrant je vous arrangerai votre affaire à 5% chez un de mes amis tiens c'est le brave père Pirot eh mais il est votre oncle dit-elle à Constance allons vous êtes donné de gens je ne perdrai rien est-ce pas ? à demain vieux dit-elle dit-elle à l'ancien qu'un cahier césar voulut absolument demeurer au milieu de ces ruines en disant qu'il s'expliquerait ainsi avec tous ses créanciers malgré les supplications de sa nièce l'oncle Pirot approuva césar et le fit remonter chez lui le rusé vieillard courut chez monsieur Audrey lui expliqua la position de Birotto obtint une ordonnance pour une potion somnifère l'ala commandé et revint passer la soirée chez son neveu de concert avec césarine il contraignit césar à boire comme eux le narcotique endormit le parfumeur qui se réveilla quatorze heures après dans la chambre de son oncle Pirot rue des Bourdonnets emprisonné par le vieillard qui couchait lui sur un lit de sangle dans son salon quand Constance entendit rouler le fiacre dans lequel son oncle Pirot emmenait césar son courage l'abandonna souvent nos forces sont stimulées par la nécessité de soutenir un être plus faible que nous la pauvre femme pleura de se trouver seule chez elle avec sa fille comme elle aurait pleuré césar mort maman dit césarine en s'asseyant sur les genoux de sa mère et la caressant avec ses grâces châtes que les femmes ne déploient bien contre elle tu m'as dit que si je prenais bravement mon parti tu trouverais de la force contre l'adversité ne pleure donc pas ma chère mère je suis prête à entrer dans quelques magasins et je ne penserai plus à ce que nous étions je serai comme toi dans ta jeunesse une première demoiselle et tu n'entendras jamais une plainte ni un regret j'ai une espérance n'as-tu pas entendu monsieur popinot le cher enfant il ne sera pas mon gendre oh maman il sera véritablement mon fils le malheur dit césarine en embrassant sa mère à cela de bon qu'il nous apprend à connaître nos vrais amis césarine césarine finit par adoucir le chagrin de la pauvre femme en jouant auprès d'elle le rôle d'une mère le lendemain matin constance alla chez le duc de Lenoncourt un des premiers gentils hommes de la chambre du roi et y laissa une lettre par laquelle elle lui demandait une audience à une certaine heure de la journée dans l'intervalle elle vint chez monsieur de la billardière lui exposa la situation où la fuite du notaire mettait césar le pria de l'appuyer auprès du duc et de parler pour elle ayant peur de mal s'expliquer elle voulait une place pour Birotto Birotto serait le caissier le plus probe s'il y avait à distinguer dans la probité le roi vient de nommer le comte de Fontaine à une direction générale dans le ministère de sa maison il n'y a pas de temps à perdre à deux heures la billardière et madame césar montaient le grand escalier de l'hôtel de Lenoncourt rue Saint-Dominique et furent introduits chez celui de ses gentils hommes que le roi préférait si tenté que le roi Louis XVIII ait eu des préférences le gracieux accueil de ce grand seigneur qui appartenait au petit nombre des vrais gentils hommes que le siècle précédent allégué à celui-ci donna de l'espoir à madame césar la femme du parfumeur se montra grande et simple dans la douleur la douleur en oublie les personnes les plus vulgaires car elle a sa grandeur et pour en recevoir du lustre il suffit d'être vrai Constance était une femme essentiellement vraie il s'agissait de parler au roi promptement au milieu de la conférence on annonça monsieur de Vandenesse et le duc s'écria voilà votre sauveur madame Birotteau n'était pas inconnue à ce jeune homme venu chez elle une ou deux fois pour y demander de ses bagatelles souvent aussi importantes que de grandes choses le duc expliqua les intentions de la billardière en apprenant le malheur qui a accablé le fiole de la marquise d'Uxelles Vandenesse alla sur le champ avec la billardière chez le comte de Fontaine en priant madame Birotteau de l'attendre monsieur le comte de Fontaine était comme la billardière un de ses braves gentils hommes de province héros presque inconnus qui firent la vendée Birotteau ne lui était pas étranger il l'avait vu jadis à la reine des roses les gens qui avaient répandu leur sang pour la cause royale jouissaient à cette époque de privilèges que le roi tenait secret pour ne pas effaroucher les libéraux monsieur de Fontaine un des favoris de Louis XVIII passait pour être dans toute sa confidence non seulement le comte promit positivement une place mais il vint chez le duc de Lenoncourt à l'heure de service pour le prier de lui obtenir un moment d'audience dans la soirée et de demander pour la billardière une audience de monsieur qui aimait particulièrement cet ancien diplomate vendéen le soir même monsieur le comte de Fontaine alla des tuileries chez madame Birotteau lui annonçait que son mari serait après son concordat officiellement nommé à une place de 2500 francs à la caisse d'amortissement tous les services de la maison du roi se trouvant alors chargés de nobles surnuméraires avec lesquels on avait pris des engagements ce succès n'était qu'une partie de la tâche de madame Birotteau la pauvre femme à la rue Saint-Denis au chat qui pelote trouvait Joseph Lebas pendant cette course elle rencontra dans un brillant équipage madame Roguin qui sans doute faisait des emplettes ses yeux ses yeux et ceux de la belle notarès se croisèrent la honte que la femme heureuse ne put réprimer en voyant la femme ruinée donna du courage à Constance jamais je ne roulerai carrosse avec le bien d'autrui se dit-elle bien reçu de Joseph Lebas elle le pria de procurer à sa fille une place dans une maison de commerce respectable Lebas ne promit rien mais huit jours après Césarine eut la table le logement et mis l'écu dans la plus riche maison de nouveauté de Paris qui fondait un nouvel établissement dans le quartier des Italiens la caisse et la surveillance du magasin étaient confiées à la fille du parfumeur qui placée au-dessus de la première demoiselle remplaçait le maître et la maîtresse de la maison quant à madame César elle alla le jour même chez Popinot lui demander de tenir chez lui la caisse les écritures et le ménage Popinot comprit que sa maison était la seule où la femme du parfumeur pourrait trouver les respects qui lui étaient dus et une position sans infériorité le noble enfant lui donna à trois mille francs par an la nourriture son logement qu'il fit arranger et prit pour lui la mansarde d'un commis ainsi la belle parfumeuse après avoir joui pendant un mois des somptuosités de son appartement dut habiter l'effroyable chambre ayant vu sur la cour obscure et humide où Gaudissard Anselme et Finot avait inauguré l'huile céphalique quand Molineux nommé agent par le tribunal de commerce vint prendre possession de l'actif de César Birotteau Constance aidée par Célestin vérifia l'inventaire avec lui puis la mère et la fille sortirent à pied dans une mise simple et allèrent chez leur oncle Pirot sans retourner la tête après avoir demeuré dans cette maison le tiers de leur vie elles cheminèrent en silence vers la rue des Bourdonnets où elles dînèrent avec César pour la première fois depuis leur séparation ce fut un triste dîner chacun avait eu le temps de faire ses réflexions de mesurer l'étendue de ses obligations et de sonder son courage tous trois étaient comme des matelots prêts à lutter avec le mauvais temps sans se dissimuler le danger Birotteau reprit courage en apprenant avec quelle sollicitude de grands personnages lui avaient arrangé un sort mais s'il pleura quand il sut ce qu'allait devenir sa fille puis il tendit la main à sa femme en voyant le courage avec lequel elle recommençait la vie l'oncle Pirot eut pour la dernière fois de sa vie les yeux mouillés à l'aspect du touchant tableau de ces trois êtres unis confondus dans un embrassement au milieu duquel Birotteau le plus faible des trois le plus abattu leva la main en disant espérons pour économiser dit l'oncle tu logeras avec moi garde ma chambre et partage mon pain il y a longtemps que je m'ennuie d'être seul tu remplaceras ce pauvre enfant que j'ai perdu d'ici tu n'auras qu'un pas pour aller rue de l'oratoire à ta caisse Dieu de bonté s'écria Birotteau au fort de l'orage une étoile me guide en se résignant le malheureux consomme son malheur la chute de Birotteau se trouvait dès lors accomplie il y donnait son consentement il redevenait fort fin de la trente quatrième section 35e section de scène de la vie parisienne tome 2 chapitre 2 César aux prises avec le malheur par Honoré de Balzac cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard après avoir déposé son bilan un commerçant ne devrait plus s'occuper que de trouver une oasis en France ou à l'étranger pour y vivre sans se mêler de rien comme un enfant qu'il est la loi le déclare mineur et incapable de tout acte légal civil et civique mais il n'en est rien avant de reparaître il attend un sauf conduit que jamais ni juge commissaire ni créancier n'ont refusé car s'il était rencontré sans cette exéate il serait mis en prison tandis que muni de cette sauvegarde il se promène en parlementaire dans le camp ennemi non par curiosité mais pour déjouer les mauvaises intentions de la loi relativement aux faillis l'effet de toute loi qui touche à la fortune privée est de développer prodigieusement les fourberies de l'esprit la pensée des faillis comme de tous ceux dont les intérêts sont contrecarrés par une loi quelconque est de l'annuler à leur égard la situation de mort civile où le failli reste comme une chrysalide dure trois mois environ tant exigé par les formalités avant d'arriver au congrès où se signe entre les créanciers et le débiteur un traité de paix transaction appelée concordat ce mot indique assez que la concorde règne après la tempête soulevée entre des intérêts violemment contrariés sur le vu du bilan le tribunal de commerce nomme aussitôt un juge commissaire qui veille aux intérêts de la masse des créanciers inconnus et doit aussi protéger le failli contre les entreprises vexatoires de ces créanciers irrités double rôle qui serait magnifique à jouer si les juges commissaires en avaient le temps ce juge commissaire investit un agent du droit de mettre la main sur les fonds les valeurs les marchandises en vérifiant l'actif porté dans le bilan enfin le greffe indique une convocation de tous les créanciers laquelle se fait au son de trompe des annonces dans les journaux les créanciers faux ou vrai sont tenus d'accourir et de se réunir afin de nommer des syndics provisoires qui remplacent l'agent se chaussent avec les souliers du failli deviennent par une fiction de la loi le failli lui-même et peuvent tout liquider tout vendre transiger sur tout enfin fondre la cloche au profit des créanciers si le failli ne s'y oppose pas la plupart des faillites parisiennes s'arrêtent aux syndics provisoires et voici pourquoi la nomination d'un ou plusieurs syndics définitifs est un des actes les plus passionnés auxquels puissent se livrer des créanciers altérés de vengeance jouer bafouer turlupiner attraper dindonner voler et tromper quoiqu'en général les créanciers soient trompés volés dindonner attrapés turlupinés bafoués et joués il n'existe pas à Paris de passion commerciale qui vive 90 jours en négoce les effets de commerce savent seuls se dresser altérés de paiement à 3 mois à 90 jours tous les créanciers exténués de fatigue par les marches et contre-marches qu'exigent une faillite dorment auprès de leurs excellentes petites femmes ceci peut aider les étrangers à comprendre combien en France le provisoire est définitif sur 1000 syndic provisoires il n'en est pas 5 qui deviennent définitifs la raison de cette abjuration des haines soulevées par la faillite va se concevoir mais il devient nécessaire d'expliquer aux gens qui n'ont pas le bonheur d'être négociants le drame d'une faillite afin de faire comprendre comment il constitue à Paris une des plus monstrueuses plaisanteries légales et comment la faillite de César allait être une énorme exception ce beau drame commercial a trois actes distincts l'acte de l'agent l'acte des syndics l'acte du concordat comme toutes les pièces de théâtre il offre un double spectacle il a sa mise en scène pour le public et ses moyens cachés il y a la représentation vue du parterre et la représentation vue des coulisses dans les coulisses sont le failli et son agréé l'avoué des commerçants les syndics et l'agent enfin le juge commissaire personne hors Paris ne sait et personne à Paris n'ignore qu'un juge au tribunal de commerce est le plus étrange magistrat qu'une société se soit permis de créer ce juge peut craindre à tout moment sa justice pour lui-même Paris a vu le président de son tribunal être forcé de déposer son bilan au lieu d'être un vieux négociant retiré des affaires et pour qui cette magistrature serait la récompense d'une vie pure ce juge est un commerçant surchargé d'énormes entreprises à la tête d'une immense maison la condition sine qua non de l'élection de ce juge tenu de juger les avalanches de procès commerciaux qui roulent incessamment dans la capitale et d'avoir beaucoup de peine à conduire ses propres affaires ce tribunal de commerce au lieu d'avoir été institué comme une utile transition d'où le négociant s'élèverait sans ridicule aux régions de la noblesse se composent de négociants en exercice qui peuvent souffrir de leurs sentences en rencontrant leur partie mécontente comme Birotto rencontré du tillet le juge commissaire est donc nécessairement un personnage devant lequel il se dit beaucoup de paroles qui les écoute en pensant à ses affaires et s'en remet de la chose publique au syndic et à l'agréer sauf quelques cas étranges et bizarres où les vols se présentent avec des circonstances curieuses et lui font dire que les créanciers ou le débiteur sont des gens habiles ce personnage placé dans le drame comme un buste royal dans une salle d'audience se voit le matin entre 5 et 7 heures à son chantier s'il est marchand de bois dans sa boutique si comme jadis Birotto il est parfumeur ou le soir après dîner entre la poire et le fromage d'ailleurs toujours horriblement pressé ainsi ce personnage est généralement muet rendant justice à la loi la législation faite à la hâte qui régit la matière alliait les mains au juge commissaire et dans plusieurs circonstances il consacre des fraudes sans les pouvoir empêcher comme vous l'allez voir l'agent au lieu d'être l'homme des créanciers peut devenir l'homme du débiteur chacun espère pouvoir grossir sa part en se faisant avantager par le failli auquel on suppose toujours des trésors cachés l'agent peut s'utiliser des deux côtés soit en incendiant pas les affaires du failli soit en attrapant quelque chose pour les gens influents ils ménagent donc la chèvre et le chou souvent un agent habile a fait rapporter le jugement en rachetant les créances et en relevant le négociant qui rebondit alors comme une balle élastique l'agent se tourne vers le râtelier le mieux garni soit qu'il faille couvrir les plus forts créanciers et découvrir le débiteur soit qu'il faille immoler les créanciers à l'avenir du négociant ainsi l'acte de l'agent est l'acte décisif cet homme ainsi que l'agréé joue la grande utilité dans cette pièce où l'un comme l'autre ils n'acceptent leur rôle que sûrs de leurs honoraires sur une moyenne de mille faillites l'agent est 950 fois l'homme du failli à l'époque où cette histoire eut lieu presque toujours les agréés venaient trouver le juge commissaire et lui présenter un agent à nommer le leur un homme à qui les affaires du négociant étaient connues et qui se réconciliaient les intérêts de la masse et ceux de l'homme honorable tombé dans le malheur depuis quelques années les juges habiles se font indiquer l'agent que l'on désire afin de ne pas le prendre et tâchent d'en nommer un quasi vertueux pendant cet acte se présentent les créanciers faux ou vrais pour désigner les syndics provisoires qui sont comme il est dit définitifs dans cette assemblée électorale ont droit de voter ceux auxquels il est dû 50 sous comme les créanciers de 50 000 francs les voix se comptent et ne se pèsent pas cette assemblée où se trouvent les faux électeurs introduits par le failli les seuls qui ne manquent jamais à l'élection proposent pour candidats les créanciers parmi lesquels le juge commissaire président sans pouvoir est tenu de choisir les syndics ainsi le juge commissaire prend presque toujours de la main du failli les syndics qu'il lui convient d'avoir autre abus qui rend cette catastrophe un des plus burlesques drames que la justice puisse protéger l'homme honorable tombé dans le malheur maître du terrain légalise alors le vol qu'il a médité généralement le petit commerce de Paris est pur de tout blâme quand un boutiquier arrive au dépôt de son bilan le pauvre honnête homme a vendu le châle de sa femme a engagé son argenterie a fait flèche de tout bois et a succombé les mains vides ruiné sans argent même pour l'agréer qui se soucie fort peu de lui la loi veut que le concordat qui remet au négociant une partie de sa dette et lui rend ses affaires soit voté par une certaine majorité de sommes et de personnes ce grand oeuvre exige une habile diplomatie dirigée au milieu des intérêts contraires qui se croisent et se heurtent par le failli par ses syndics et son agréé la manœuvre habituelle vulgaire consiste à offrir à la portion de créancier qui fait la majorité voulue par la loi des primes à payer par le débiteur en outre des dividendes consentis au concordat à cette immense fraude il n'est aucun remède les trente tribunaux de commerce qui se sont succédés les uns aux autres le connaissent pour l'avoir pratiqué éclairés par un long usage ils ont fini dernièrement par se décider à annuler les effets entachés de fraude et comme les faillis ont intérêt à se plaindre de cette extorsion les juges espèrent moraliser ainsi la faillite mais ils arriveront à la rendre encore plus immorale les créanciers inventeront quelques actes encore plus coquins que les juges flétriront comme juges et dont ils profiteront comme négociants une autre manœuvre extrêmement en usage à laquelle on doit l'expression de créanciers sérieux et légitimes consiste à créer des créanciers comme Dutillet avait créé une maison de banque et d'introduire une certaine quantité de claparons sous la peau desquels se cache le failli qui dès lors diminue d'autant le dividende des créanciers véritables et se créent ainsi des ressources pour l'avenir tout en se ménageant la quantité de voix et de sommes nécessaires pour obtenir son concordat Les créanciers gays et illégitimes sont comme de faux électeurs introduits dans le collège électoral Que peut faire le créancier sérieux et légitime contre les créanciers gays et illégitimes sans débarrasser en les attaquant ? Bien Pour chasser l'intrus le créancier sérieux et légitime doit abandonner ses affaires charger un agréé de sa cause lequel agréé n'y gagnant presque rien préfère diriger des faillites et mène peu rondement ce procillon Pour débusquer le créancier gays besoin est d'entrer dans le dédale des opérations de remonter à des époques éloignées fouiller les livres obtenir par autorité de justice l'apport de ceux du faux créancier découvrir l'invraisemblance de la fiction la démontrer au juge du tribunal plaider aller venir chauffer beaucoup de cœur froid puis faire ce métier de Don Quichotte à l'endroit de chaque créancier illégitime et gai lequel s'il vient à être convaincu de gaieté se retire en saluant les juges et dit excusez-moi vous vous trompez je suis très sérieux le tout sans préjudice des droits du failli qui peut mener le Don Quichotte en cours royal durant ce temps les affaires de Don Quichotte vont mal il est susceptible de déposer son bilan moral le débiteur nomme ses syndics vérifie ses créances et arrange son concordat lui-même d'après ces données qui ne devine les intrigues tour de Sganarelle invention de frontin mensonge de mascarille et sac vide de scapin que développent ces deux systèmes il n'existe pas de faillite où il ne s'en engendre assez pour fournir la matière des 14 volumes de Clarisse Arlov à l'auteur qui voudrait les décrire un seul exemple suffira l'illustre Gobsek le maître des Palmas des Gigonnet des Verbrust des Keller et des Nussingen s'étant trouvé dans une faillite où il se proposait de rudement mener un négociant qui l'avait surroué reçut en effet à Échoir après le concordat la somme qui joint à celle des dividendes former l'intégralité de sa créance Gobsek détermina l'acceptation d'un concordat qui consacrait 75% de remise aux faillites voilà les créanciers joués au profit de Gobsek mais le négociant avait signé les effets illicites de sa raison sociale en faillite il put appliquer à ses effets la déduction de 75% Gobsek le grand Gobsek reçu à peine 50% il saluait toujours son débiteur avec un respect ironique toutes les opérations engagées par un failli dix jours avant sa faillite pouvant être incriminées quelques hommes prudents ont soin d'entamer certaines affaires avec un certain nombre de créanciers dont l'intérêt est comme celui du failli d'arriver à un prompt concordat des créanciers très fins vont trouver des créanciers très niés ou très occupés leur peignent la faillite en lait et leur achètent leurs créances la moitié de ce qu'elles vaudront à la liquidation et retrouvent alors leur argent par le dividende de leurs créances et la moitié le tiers ou le quart gagné sur les créances achetées la faillite est la fermeture plus ou moins hermétique d'une maison où le pillage a laissé quelques sacs d'argent heureux le négociant qui se glisse par la fenêtre par le toit par les caves par un trou qui prend un sac et grossit sa part dans cette déroute où se crie le sauve qui peut de la Bérezina tout est illégal et légal faux et vrai honnête et déshonnête un homme est admiré s'il se couvre se couvrir et s'emparer de quelques valeurs au détriment des autres créanciers la France a retenti des débats d'une immense faillite éclose dans une ville où siégeait une cour royale et où les magistrats en compte courant avec les faillis s'étaient donnés des manteaux en caoutchouc si pesants que le manteau de la justice en fut troué force fut pour cause de suspicion légitime de déférer le jugement de la faillite dans une autre cour il n'y avait ni juge commissaire ni agent ni cour souveraine possible dans l'endroit où la banqueroute éclata cet effroyable gâchis commercial est si bien apprécié à Paris qu'à moins d'être intéressé dans la faillite pour une somme capitale tout négociant quelque peu affairé qu'il soit accepte la faillite comme un sinistre sans assureur passe la perte au compte des profits et pertes et ne commet pas la sottise de dépenser son temps il continue à brasser ses affaires quant au petit commerçant harcelé par ses fins de mois occupé de suivre le char de sa fortune un procès effrayant de durée et coûteux a entamé l'épouvante il renonce à voir clair imite le gros négociant et baisse la tête en réalisant sa perte les gros négociants ne déposent plus leur bilan ils liquident à l'amiable les créanciers donnent quittance en prenant ce qu'on leur offre on évite alors le déshonneur les délais judiciaires les honoraires d'agréé les dépréciations de marchandises chacun croit que la faillite donnerait moins que la liquidation il y a plus de liquidation que de faillite à Paris l'acte des syndics est destiné à prouver que tout syndic est incorruptible qu'il n'y a jamais entre eux et le failli la moindre collusion le parterre qui a été plus ou moins un syndic sait que tout syndic est un créancier couvert il écoute il croit ce qu'il veut et arrive à la journée du concordat après trois mois employés à vérifier les créances passives et les créances actives les syndics provisoires font alors à l'assemblée un petit rapport dont voici la formule générale messieurs il nous était dû à tous en bloc un million nous avons dépecé notre homme comme une frégate sombrée les clous les fers les bois les cuivres ont donné 300 000 francs nous avons donc 30% de nos créances heureux d'avoir trouvé cette somme quand notre débiteur pouvait ne nous laisser que 100 000 francs nous le déclarons un aristide nous lui votons des primes d'encouragement des couronnes et proposons de lui laisser son actif en lui accordant 10 ou 12 ans pour nous payer 50% qu'il daigne nous promettre voici le concordat passez au bureau signez-le à ce discours les heureux négociants se félicitent et s'embrassent après l'homologation de ce concordat le failli redevient négociant comme devant on lui rend son actif il recommence ses affaires sans être privé du droit de faire faillite des dividendes promis arrière petite faillite qui se voit souvent comme un enfant mis au jour par une mère neuf mois après le mariage de sa fille si le concordat ne prend pas les créanciers nomment alors des syndics définitifs prennent des mesures exorbitantes en s'associant pour exploiter les biens le commerce de leurs débiteurs saisissant tout ce qu'il aura la succession de son père de sa mère de sa tante etc cette rigoureuse mesure s'exécute au moyen d'un contrat d'union il y a donc deux faillites la faillite du négociant qui veut ressaisir les affaires et la faillite du négociant qui tombé dans l'eau se contente d'aller au fond de la rivière Pirot connaissait bien cette différence il était selon lui comme selon Ragon aussi difficile de sortir pur de la première que de sortir riche de la seconde après avoir conseillé l'abandon général il alla s'adresser au plus honnête agréé de la place pour le faire exécuter en liquidant la faillite et remettant les valeurs à la disposition des créanciers la loi veut que les créanciers donnent pendant la durée de ce drame des aliments aux faillites et à sa famille Pirot fit savoir au juge commissaire qu'il pourvoirait aux besoins de sa nièce et de son neveu tout avait été combiné par du tillet pour rendre la faillite une agonie constante à son ancien patron voici comment le temps est si précieux à Paris que généralement dans les faillites de deux syndics un seul s'occupe des affaires l'autre est pour la forme il approuve comme le second notaire dans les actes notariés le syndic agissant se repose assez souvent sur l'agréé par ce moyen à Paris les faillites du premier genre se mènent si rondement que dans les délais voulus par la loi tout est bâclé ficelé servi arrangé en cent jours le juge commissaire peut dire comme le ministre l'ordre règne à Varsovie Dutillet voulait la mort commerciale du parfumeur aussi le nom des syndics nommé par l'influence de Dutillet fut-il significatif pour Pirot M. Bidot dit Gigonnet principal créancier devait ne s'occuper de rien Molineux le petit vieillard tracassier qui ne perdait rien devait s'occuper de tout Dutillet avait jeté à ce petit chacal ce noble cadavre commercial à tourmenter en le dévorant après l'assemblée où les créanciers nommèrent le syndicat le petit Molineux rentra chez lui honoré dit-il des suffrages de ses concitoyens heureux d'avoir Birotto à régenter comme un enfant d'avoir à tracasser un insecte le propriétaire à cheval sur la loi pria Dutillet de l'aider de ses lumières et il acheta le code de commerce heureusement Joseph Lebas prévenu par Pirot avait tout d'abord obtenu du président de commettre un juge commissaire sagace et bienveillant Gobenheim Keller que Dutillet avait espéré avoir se trouva remplacé par M. Camusot juge suppléant le riche marchand de soirées libérales propriétaire de la maison où demeurait Pirot et homme honorable une des plus horribles scènes de la vie de César fut sa conférence obligée avec le petit Molineux cet être qu'il regardait comme si nul et qui par une action de la loi était devenu César Birotto il dut aller accompagné de son oncle à la cour Batave monter les six étages et rentrer dans l'horrible appartement de ce vieillard son tuteur son quasi-juge le représentant de la masse de ses créanciers « Qu'as-tu ? » dit Pirot à César en entendant une exclamation « Ah ! mon oncle vous ne savez pas quel homme est ce Molineux il y a quinze ans que je le vois de temps en temps au Café David où il joue le soir au domino aussi t'ai-je accompagné M. Molineux fut d'une politesse excessive pour Pirot et d'une dédaigneuse condescendance pour son failli le petit vieillard avait médité sa conduite étudié les nuances de son maintien préparé ses idées « Quel renseignement voulez-vous ? » dit Pirot « Il n'existe aucune contestation relativement aux créances « Oh ! » dit le petit Molineux « Les créances sont en règle tout est vérifié les créanciers sont sérieux et légitimes mais la loi monsieur la loi les dépenses du failli sont en disproportion avec sa fortune « Il constate que le bal auquel vous avez assisté dit Pirot en l'interrompant a coûté près de 60 000 francs ou que cette somme a été dépensée en cette occasion l'actif du failli n'allait pas alors à plus de 100 et quelques mille francs il y a lieu de déférer le failli au juge extraordinaire sous l'inculpation de banqueroute simple « Est-ce votre avis ? » dit Pirot en voyant l'abattement où ce mot jeta Pirot « Monsieur, je distingue le sieur Pirot était officier municipal vous ne nous avez pas fait venir apparemment pour nous expliquer que nous allons être traduits en police correctionnelle » dit Pirot « Tout le café David rirait ce soir de votre conduite » L'opinion du café David parut effaroucher beaucoup le petit vieillard qui regarda Pirot d'un air effaré Le syndic comptait voir Pirot seul Il s'était promis de se poser en arbitre souverain en Jupiter Il comptait effrayer Pirot par le foudroyant réquisitoire préparé brandir sur sa tête la hache correctionnelle jouir de ses alarmes de ses terreurs puis s'adoucir en se laissant toucher et rendre sa victime une âme à jamais reconnaissante Au lieu de son insecte il rencontrait le vieux sphinx commercial « Monsieur » lui dit-il « Il n'y a point à rire » « Pardonnez-moi » répondit Pirot « Vous traitez assez largement avec monsieur Claparon « Vous abandonnez les intérêts de la masse afin de faire décider que vous serez privilégié pour vos sommes Or je puis comme créancier intervenir » Le juge commissaire est là « Monsieur » dit Molineux « Je suis incorruptible » « Je le sais » dit Pirot « Vous avez tiré seulement comme on dit votre épingle du jeu » « Vous êtes fin » « Vous avez agi là comme avec votre locataire » « Oh monsieur » dit le syndic redevenant propriétaire comme la chatte métamorphosée en femme court après une souris « Mon affaire de la rue Montorgueil n'est pas jugée » « Il est survenu ce qu'on appelle un incident » « Le locataire est locataire principal » « Cet intrigant » prétend aujourd'hui qu'ayant donné une année d'avance et n'ayant plus qu'une année à... » Ici Pirot jeta sur César un coup d'œil pour lui recommander la plus vive attention « Et l'année étant payée il peut dégarnir les lieux » « Nouveau procès » « En effet je dois conserver mes garanties jusqu'à parfait paiement » « Il peut me devoir des réparations » « Mais » dit Pirot « La loi ne vous donne de garantie sur les meubles que pour des loyers » « Et accessoires » dit Molineux attaqué dans son centre « L'article du code est interprété par les arrêtés rendus sur la matière il faudrait cependant une rectification législative » « J'élabore en ce moment à mémoire à sa grandeur le garde des Sceaux sur cette lacune de la législation » « Il serait digne du gouvernement de s'occuper des intérêts de la propriété » « Tout est là pour l'État nous sommes la souche de l'impôt » « Vous êtes bien capable d'éclairer le gouvernement » dit Pirot « Mais en quoi pouvons-nous vous éclairer nous relativement à nos affaires » « Je veux savoir » dit Molineux avec une emphatique autorité « Si M. Birotto a reçu des sommes de M. Popineau » « Non, M. dit Birotto » Il s'ensuivit une discussion sur les intérêts de Birotto dans la maison Popineau d'où il résulta que Popineau avait le droit d'être intégralement payé de ses avances sans entrer dans la faillite pour la moitié des frais d'établissement dus par Birotto Le syndic Molineux manœuvré par Pirot revint insensiblement à des formes douces qui prouvaient combien il tenait à l'opinion des habitués du café David Il finit par donner des consolations à Birotto et par lui offrir ainsi qu'à Pirot de partager son modeste dîner Si l'ex-parfumeur était venu seul il eut peut-être irrité Molineux et l'affaire se serait envenimée En cette circonstance comme en quelques autres le vieux Pirot fut un ange tutélaire Il est un horrible supplice que la loi commerciale impose aux faillis Ils doivent comparaître en personne entre leur syndic provisoire et leur juge commissaire à l'assemblée où leurs créanciers décident de leur sort Pour un homme qui se met au-dessus de tout comme pour le négociant qui cherche une revanche cette triste cérémonie est peu redoutable Mais pour un homme comme César Birotto cette scène est un supplice qui n'a d'analogie que dans le dernier jour d'un condamné à mort Pirot fit tout pour rendre à son neveu cet horrible jour supportable Voici quelles furent les opérations de Molineux consenties par le failli Le procès relatif au terrain situé rue du Faubourg du Temple fut gagné en cour royale Les syndics décidèrent de vendre les propriétés César ne s'y opposa point Dutillet instruit des intentions du gouvernement concernant un canal qui devait joindre Saint-Denis à la Haute-Seine en passant par le Faubourg du Temple acheta les terrains de Birotto pour la somme de 70 000 francs On abandonna les droits de César dans l'affaire des terrains de la Madeleine à M. Claparon à la condition qu'il abandonnerait de son côté toute réclamation relative à la moitié due par Birotto dans les frais d'enregistrement et de passation de contrat à la charge de payer le prix des terrains en touchant dans la faillite le dividende qui revenait au vendeur L'intérêt du parfumeur dans la maison Popino et compagnie fut vendu au dit Popino pour la somme de 48 000 francs Le fond de la Reine des Roses fut acheté par Célestin Crevel 57 000 francs avec le droit au bail les marchandises les meubles la propriété de la pâte des sultanes celle de l'eau carminative et la location pour 12 ans de la fabrique dont les ustensiles lui furent également vendus L'actif liquide fut de 195 000 francs auxquels les syndics ajoutèrent 70 000 francs produits par les droits de Birotto dans la liquidation de l'infortuné Roguin Ainsi le total atteignit à 250 000 francs Le passif montait à 440 Il y avait plus de 50% La faillite est comme une opération chimique d'où le négociant habile tâche de sortir gras Birotto distillé tout entier dans cette cornue avait donné un résultat qui rendait Dutillet furieux Dutillet croyait à une faillite déshonnête Il voyait une faillite vertueuse Peu sensible à son gain car il allait avoir les terrains de la Madeleine sans bourse déliée Il aurait voulu le pauvre détaillant déshonoré perdu vilipendé Les créanciers à l'assemblée générale allaient sans doute porter le parfumeur en triomphe A mesure que le courage de Birotto lui revenait son oncle en sage médecin lui graduait les doses en l'initiant aux opérations de la faillite Ses mesures violentes étaient autant de coûts Un négociant n'apprend pas sans douleur la dépréciation des choses qui représentent pour lui tant d'argent tant de soins Les nouvelles que lui donnait son oncle le pétrifié 57 000 francs la reine des roses mais le magasin a coûté 10 000 francs mais les appartements coûtent 40 000 francs mais les mises de la fabrique les ustensiles les formes les chaudières ont coûté 30 000 francs mais à 50% de remise il se trouve pour 10 000 francs dans ma boutique mais la pâte et l'eau sont une propriété qui vaut une ferme Ces jérémiades du pauvre César ruiné n'épouvantaient guère Piro L'ancien négociant les écoutait comme un cheval reçoit une averse à une porte mais il était effrayé du morne silence que gardait le parfumeur quand il s'agissait de l'assemblée Pour qui comprend les vanités et les faiblesses qui dans chaque sphère sociale atteignent l'homme n'était-ce pas un horrible supplice pour ce pauvre homme que de revenir en faillie dans le palais de justice commercial où il était entré juge d'aller recevoir des avanis là où il était allé tant de fois remercier des services qu'il avait rendus Lui Birotteau dont les opinions inflexibles à l'égard des faillies étaient connues de tout le commerce parisien lui qui avait dit « On est encore honnête homme en déposant son bilan mais l'on sort fripon d'une assemblée de créanciers » Son oncle étudia les heures favorables pour le familiariser avec l'idée de comparaître devant ces créanciers assemblés comme la loi le voulait Cette obligation tuait Birotteau Sa muette résignation faisait une vive impression sur Pirot qui souvent la nuit l'entendait à travers la cloison s'écriant « Jamais, jamais je serai mort avant » Pirot cet homme si fort par la simplicité de sa vie comprenait la faiblesse Il résolut d'éviter à Birotteau les angoisses auxquelles il pouvait succomber dans la scène terrible de sa comparution devant les créanciers saines inévitables La loi sur ce point est précise formelle exigeante Le négociant qui refuse de comparaître peut pour ce seul fait être traduit en police correctionnelle sous la prévention de banqueroute simple Mais si la loi force le failli à se présenter elle n'a pas le pouvoir d'y faire venir le créancier Une assemblée de créanciers n'est une cérémonie importante que dans des cas déterminés Par exemple s'il y a lieu de déposséder un fripon et de faire un contrat d'union S'il y a dissidence entre des créanciers favorisés et des créanciers lésés Si le concordat est ultra voleur et que le failli ait besoin d'une majorité douteuse Mais dans le cas d'une faillite où tout est réalisé comme dans le cas d'une faillite où le fripon a tout arrangé l'assemblée est une formalité Pirot alla prier chaque créancier l'un d'après l'autre de signer une procuration pour son agréé Chaque créancier d'utile excepté plaignait sincèrement César après l'avoir abattu car chacun savait comment se conduisait le parfumeur combien ses livres étaient réguliers combien ses affaires étaient claires Tous les créanciers étaient contents de ne voir parmi eux aucun créancier gai Molineux d'abord agent puis syndic avait trouvé chez César tout ce que le pauvre homme possédait même la gravure d'Hérault et Léandre donnée par Popineau Ses bijoux personnels son épingle ses boucles d'or ses deux montres qu'un honnête homme aurait emporté sans croire manquer à la probité Constance avait laissé son modeste écrin Cette touchante obéissance à la loi frappa vivement le commerce Les ennemis de Birotto présentèrent ces circonstances comme des signes de bêtises mais les gens censés les montrèrent sous leur vrai jour comme un magnifique excès de probité Deux mois après l'opinion à la bourse avait changé Les gens les plus indifférents avouaient que cette faillite était une des plus rares curiosités commerciales qui se fussent vues sur la place Aussi les créanciers sachant qu'ils allaient toucher environ 60% firent-ils tout ce que voulait Pirot Les agréés sont en très petit nombre Il arriva donc que plusieurs créanciers eurent le même fondé de pouvoir Pirot finit par réduire cette formidable assemblée à trois agréés à lui-même à Ragon aux deux syndics et aux juges commissaires Le matin de ce jour solennel Pirot dit à son neveu César tu peux aller sans crainte à ton assemblée aujourd'hui tu n'y trouveras personne Monsieur Ragon voulut accompagner son débiteur Quand l'ancien maître de la reine des roses fit entendre sa petite voix sèche son ex-successeur pâlit Mais le bon petit vieux lui ouvrit les bras Pirot s'y précipita comme un enfant dans les bras de son père et les deux parfumeurs s'arrosèrent de leurs larmes Le failli reprit courage en voyant tant d'indulgence et monta en fiacre avec son oncle A dix heures et demie précises tous trois arrivèrent dans le cloître Saint-Méry où dans ce temps se tenait le tribunal de commerce A cette heure il n'y avait personne dans la salle des faillites L'heure et le jour avaient été choisis d'accord avec les syndics et le juge commissaire Les agréés étaient là pour le compte de leurs clients Ainsi rien ne pouvait intimider ces armuretaux Cependant le pauvre homme ne vint pas dans le cabinet de M. Camusot qui par hasard avait été le sien sans une profonde émotion et il frémissait de passer dans la salle des faillites Il fait froid dit M. Camusot à Birotto Ces messieurs ne seront pas fâchés de rester ici au lieu d'aller nous geler dans la salle Il ne dit pas le mot faillite Asseyez-vous messieurs Chacun prit un siège et le juge donna son fauteuil à Birotto confus Les agréés et les syndics signèrent Moyennant l'abandon de vos valeurs dit Camusot à Birotto vos créanciers vous font à l'unanimité remise du restant de leur créance Votre concordat est conçu en des termes qui peuvent adoucir votre chagrin Votre agréé le fera promptement homologuer Vous voilà libre Tous les juges du tribunal cher M. Birotto dit Camusot en lui prenant les mains sont touchés de votre position sans être surpris de votre courage et il n'est personne qui n'ait rendu justice à votre probité Dans le malheur vous avez été digne de ce que vous étiez ici Voici vingt ans que je suis dans le commerce et voici la seconde fois que je vois un négociant tomber gagner encore dans l'estime publique Birotto prit les mains du juge et les lui serra les larmes aux yeux Camusot lui demanda ce qu'il comptait faire Birotto répondit qu'il allait travailler à payer ses créanciers intégralement Si pour consommer cette noble tâche il vous fallait quelques mille francs vous les trouveriez toujours chez moi dit Camusot Je les donnerai avec bien du plaisir pour être témoin d'un fait assez rare à Paris Piro Ragon et Birotto se retirèrent Eh bien ce n'était pas la mer à boire lui dit Piro sur la porte du tribunal Je reconnais vos œuvres mon oncle dit le pauvre homme attendri Vous voilà rétabli Nous sommes à deux pas de la rue des cinq diamants Venez voir mon neveu lui dit Ragon Fin de la 35e section 36e section de Scène de la vie parisienne tome 2 chapitre 2 César aux prises avec le malheur par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Ce fut une cruelle sensation par laquelle Birotto devait passer que de voir Constance assise dans un petit bureau à l'entresol bas et sombre situé au-dessus de la boutique où dominait un tableau montant au tiers de sa fenêtre interceptant le jour et sur lequel était écrit A. Popino Voilà l'un des lieutenants d'Alexandre dit avec la gaieté du malheur Birotto en montrant le tableau Cette gaieté forcée où se retrouvait naïvement l'inextinguible sentiment de la supériorité que s'était cru Birotto causa comme un frisson à Ragon malgré ses soixante-dix ans César vit sa femme descendant à Popino des lettres assignées Il ne put ni retenir ses larmes ni empêcher son visage de pâlir Bonjour mon ami lui dit-elle d'un air riant Je ne te demanderai pas si tu es bien ici dit César en regardant Popino Comme chez mon fils répondit-elle avec un air attendri qui frappa l'ex-négociant Birotto prit Popino l'embrassa en disant Je viens de perdre à jamais le droit de l'appeler mon fils Espérons dit Popino Votre huile marche grâce à mes efforts dans les journaux à ceux de Gaudissart qui a fait la France entière qui l'a inondé d'affiches de prospectus et qui maintenant fait imprimer à Strasbourg des prospectus allemands et va descendre comme une invasion sur l'Allemagne Nous avons obtenu le placement de trois mille grosses trois mille grosses dit César et j'ai acheté dans le faubourg Saint-Marceau un terrain pas cher où l'on construit une fabrique Je conserverai celle du faubourg du temple Ma femme dit Birotto à l'oreille de Constance avec un peu d'aide On s'en serait tiré César sa femme et sa fille se comprirent Le pauvre employé voulut atteindre un résultat sinon impossible du moins gigantesque au paiement intégral de sa dette Ces trois êtres unis par le lien d'une probité féroce devinrent avares et se refusèrent tout Un liard leur paraissait sacré Par calcul Césarine eut pour son commerce un dévouement de jeunes filles Elle passait les nuits s'ingénier pour accroître la prospérité de la maison trouver des dessins d'étoffe et déployer un génie commercial inné Les maîtres étaient obligés de modérer son ardeur au travail Il la récompensait par des gratifications Mais elle refusait les parures et les bijoux que lui proposaient ses patrons De l'argent était son cri Chaque mois elle apportait ses appointements ses petits gains à son oncle Piro Autant en faisait César Autant Madame Birotto Tous trois se reconnaissant Inhabile Aucun d'eux ne voulant assumer sur lui la responsabilité du mouvement des fonds Ils avaient remis à Piro la direction suprême du placement de leurs économies Redevenu négociant l'oncle tirait parti des fonds dans les reports à la bourse On apprit plus tard qu'il avait été secondé dans cette œuvre par Jules Desmarais et par Joseph Lebas empressé l'un et l'autre de lui indiquer les affaires sans risque L'ancien parfumeur qui vivait auprès de son oncle n'osait le questionner sur l'emploi des sommes acquises par ses travaux et par ceux de sa fille et de sa femme Il allait tête baissée par les rues dérobant à tous les regards son visage abattu décomposé stupide César se reprochait de porter du drap fin Au moins disait-il avec un regard angélique à son oncle je ne mange pas le pain de mes créanciers Votre pain me semble doux quoique donné par la pitié que je vous inspire en songeant que grâce à cette sainte charité je ne vole rien sur mes appointements Les négociants qui rencontraient l'employé n'y retrouvaient aucun vestige du parfumeur Les indifférents concevaient une immense idée des chutes humaines à l'aspect de cet homme au visage duquel le chagrin le plus noir avait mis son deuil qui se montrait bouleversé par ce qui n'avait jamais apparu chez lui la pensée n'est pas détruit qui veut Les gens légers sans conscience à qui tout est indifférent ne peuvent jamais offrir le spectacle d'un désastre La religion seule imprime un saut particulier sur les êtres tombés Ils croient à un avenir à une providence Il est en eux une certaine lueur qui les signale Un air de résignation sainte entremêlé d'espérance qui cause une sorte d'attendrissement Ils savent tout ce qu'ils ont perdu comme un ange exilé pleurant à la porte du ciel Les faillis ne peuvent se présenter à la bourse César chassé du domaine de la probité était une image de l'ange soupirant après le pardon Pendant quatorze mois plein des religieuses pensées que sa chute lui inspira Birotto refusa tout plaisir Quoique sûr de l'amitié des ragons il fut impossible de le déterminer à venir dîner chez eux ni chez les lebas ni chez les matifas ni chez les protées et Chiffreville ni même chez monsieur Vauclin qui tous s'empressèrent d'honorer en César une vertu supérieure César aimait mieux être seul dans sa chambre que de rencontrer le regard d'un créancier les prévenances les prévenances les plus cordiales de ses amis lui rappelaient amèrement sa position Constance et Césarine n'allaient alors nulle part le dimanche et les fêtes seul jour où elles fussent libres ces deux femmes venaient à l'heure de la messe prendre César et lui tenaient compagnie chez Pirot après avoir accompli leurs devoirs religieux Pirot invitait l'abbé Lorot dont la parole soutenait César dans sa vie d'épreuve et il restait alors en famille L'ancien quincaillé avait la fibre de la probité trop sensible pour désapprouver les délicatesses de César Aussi avait-il songé à augmenter le nombre des personnes au milieu desquelles le faillit pouvait se montrer le front blanc et l'œil à hauteur d'homme Au mois de mai 1820 cette famille aux prises avec l'adversité fut récompensée de ses efforts par une première fête que lui ménagea l'arbitre de ses destinées Le dernier dimanche de ce mois était l'anniversaire du consentement donné par Constance à son mariage avec César Pirot avait loué de concert avec les Ragon une petite maison de campagne à Sceaux et l'ancien qu'un cahier voulut y pendre joyeusement la crémaillère César dit Pirot à son neveu le samedi suivant demain nous allons à la campagne et tu y viendras César qui avait une superbe écriture faisait le soir des copies pour Derville et pour quelques avoués or le dimanche muni d'une permission curiale il travaillait comme un nègre non répondit-il monsieur Derville attend après un compte de tutelle ta femme et ta fille méritent bien une récompense tu ne trouveras que nos amis l'abbé Loro les Ragon Popinot et son oncle d'ailleurs je le veux César et sa femme emportés par le tourbillon des affaires n'étaient jamais revenus à Sceaux quoique de temps à autre tous deux souhaitassent y retourner pour revoir l'arbre sous lequel s'était presque évanoui le premier commis de la reine des roses pendant la route que César fit en fiacre avec sa femme et sa fille et Popinot qui les menait Constance jeta à son mari des regards d'intelligence sans pouvoir amener sur ses lèvres un sourire elle lui dit quelques mots à l'oreille il agita la tête pour toute réponse les douces expressions de cette tendresse inaltérable mais forcée au lieu d'éclaircir le visage de César le rendirent plus sombre et amenèrent dans ses yeux quelques larmes réprimées le pauvre homme avait fait cette route vingt ans auparavant riche jeune plein d'espoir amoureux d'une jeune fille aussi belle que l'était maintenant Césarine il rêvait alors le bonheur et voyait aujourd'hui dans le fond du fiacre sa noble enfant palie par les veilles sa courageuse femme n'ayant plus que la beauté des villes sur lesquelles ont passé les laves d'un volcan l'amour seul était resté l'attitude de César étouffait la joie au cœur de sa fille et d'Anselme qui lui représentait la charmante scène d'autrefois soyez heureux mes enfants vous en avez le droit leur dit ce pauvre père d'un ton déchirant vous pouvez vous aimer sans arrière-pensée ajouta-t-il Birotteau en disant ses dernières paroles avait pris les mains de sa femme et les baisait avec une sainte et admirative affection qui toucha plus constance que la plus vive guettée quand ils arrivèrent à la maison où les attendait Pirot les Ragon l'abbé Lorot et le juge Popinot ces cinq personnes d'élite eurent un maintien des regards et des paroles qui mirent César à son aise car toutes étaient émues de voir cet homme toujours au lendemain de son malheur allez-vous promener dans les bois d'Aulnay dit l'oncle Pirot en mettant la main de César dans celle de Constance allez-y avec Anselme et Césarine vous reviendrez à quatre heures pauvres gens nous les gênerions dit madame Ragon attendri par la douleur vraie de son débiteur il sera bien joyeux tantôt c'est le repentir sans la faute dit l'abbé Lorot il ne pouvait se grandir que par le malheur dit le juge oublier est le grand secret des existences fortes et créatrices oublier à la manière de la nature qui ne se connaît point de passé qui recommence à toute heure les mystères de ces infatigables enfantements les existences faibles comme étaient celles de Birotto vivent dans les douleurs au lieu de les changer en apoptègme d'expérience elles s'en saturent et s'usent en rétrogradant chaque jour dans les malheurs consommés quand les deux couples eurent gagné le sentier qui mène au bois d'Aulnay posé comme une couronne sur un des plus jolis coteaux des environs de Paris et que la vallée aux loups se montra dans toute sa coquetterie la beauté du jour la grâce du paysage la première verdure et les délicieux souvenirs de la plus belle journée de sa jeunesse détendirent les cordes tristes dans l'âme de César il serra le bras de sa femme contre son cœur palpitant son œil ne fut plus vitreux la lumière du plaisir y éclata enfin dit Constance à son mari je te revois mon pauvre César il me semble que nous nous comportons assez bien pour nous permettre un petit plaisir de temps en temps et le puis-je dit le pauvre homme ah Constance ton affection est le seul bien qui me reste oui j'ai perdu jusqu'à la confiance que j'avais en moi-même je n'ai plus de force mon seul désir est de vivre assez pour mourir quitte avec la terre toi chère femme toi qui es ma sagesse et ma prudence toi qui voyais clair toi qui es irréprochable tu peux avoir de la gaieté moi seul entre nous trois je suis coupable il y a dix-huit mois au milieu de cette fatale fête je voyais ma constance la seule femme que j'ai aimée plus belle peut-être que ne l'était la jeune personne avec laquelle j'ai couru dans ce sentier il y a vingt ans comme courent nos enfants en vingt mois j'ai flétri cette beauté mon orgueil un orgueil permis et légitime je t'aime davantage en te connaissant mieux ô chère dit-il en donnant à ce mot une expression qui atteignit au cœur de sa femme je voudrais bien t'entendre gronder au lieu de te voir caresser ma douleur je ne croyais pas dit-elle qu'après vingt ans de ménage l'amour d'une femme pour son mari pût s'augmenter ce mot fit oublier pour un moment à César tous ses malheurs car il avait tant de cœur que ce mot était une fortune il s'avança donc presque joyeux vers leur arbre qui par hasard n'avait pas été abattu les deux époux s'y assirent en regardant Anselme et Césarine qui tournaient sur la même pelouse sans s'en apercevoir croyant peut-être aller toujours droit devant eux mademoiselle disait Anselme me croyez-vous assez lâche et assez avide pour avoir profité de l'acquisition de la part de votre père dans l'huile céphalique je lui conserve avec amour sa moitié je la lui soigne avec ses fonds je fais l'escompte s'il y a des effets douteux je les prends de mon côté nous ne pouvons être l'un à l'autre que le lendemain de la réhabilitation de votre père et j'avance ce jour-là de toute la force que donne l'amour l'amant s'était bien gardé de dire ce secret à sa belle-mère chez les amants les plus innocents il y a toujours le désir de paraître grand aux yeux de leur maîtresse et sera-ce bientôt dit-elle bientôt dit Popineau d'un ton si pénétrant que la chaste et pure Césarine tendit son front au cher Anselme qui imit un baiser avide et respectueux tant il y avait de noblesse dans l'action de cet enfant papa tout va bien dit-elle à César d'un air fin sois gentil cause quitte ton air triste quand cette famille s'y unie rentra dans la maison de Pirot César quoique peu observateur aperçut chez les Ragons un changement de manière qui décelait quelques événements l'accueil de madame Ragons fut particulièrement onctueux son regard et son accent disaient à César nous sommes payés au dessert le notaire de Sceau se présenta l'oncle Pirot le fit asseoir et regarda Birotto qui commençait à soupçonner une surprise sans pouvoir en imaginer l'étendue mon neveu depuis quatorze mois les économies de ta femme de ta fille et les tiennes ont produit quinze mille francs j'ai reçu trente mille francs pour le dividende de ma créance nous avons donc quarante-cinq mille francs à donner à tes créanciers monsieur Ragon a reçu trente mille francs pour son dividende monsieur le notaire de Sceau t'apporte donc une quittance du paiement intégral intérêt compris fait à tes amis le reste de la somme est chez Crota pour l'ourdois la mère Madou le maçon le charpentier et tes créanciers les plus pressés l'année prochaine nous verrons avec le temps et la patience on va loin la joie de Birotto ne se décrit pas il se jeta dans les bras de son oncle en pleurant qu'il porte aujourd'hui sa croix dit Ragon à l'abbé Loro le confesseur attacha le ruban rouge à la boutonnière de l'employé qui se regarda pendant la soirée à vingt reprises dans les glaces du salon en manifestant un plaisir dont aurait ri des gens qui se croient supérieurs et que ces bons bourgeois trouvaient naturels le lendemain Birotto se rendit chez madame Madou ah vous voilà bon sujet dit-elle je ne vous reconnaissais pas tant vous avez blanchi cependant vous ne pâtissez pas vous autres vous avez des places moi je me donne un mal de chien caniche qui tourne une mécanique et qui mérite le baptême mais madame hé ce n'est pas un reproche dit-elle vous avez quittance je viens vous annoncer que je vous paierai chez maître Crota notaire aujourd'hui le reste de votre créance et les intérêts est-ce vrai soyez chez lui à onze heures et demie en voilà de l'honneur à la bonne mesure et les quatre au cent dit-elle en admirant avec naïveté Birotto tenez mon cher monsieur je fais de bonnes affaires avec votre petit rouge il est gentil il me laisse gagner gros sans chicaner les prix afin de m'indemniser eh bien je vous donnerai quittance gardez votre argent mon pauvre vieux la madou s'allume elle est piailleuse mais elle a de ça dit-elle en se frappant les plus volumineux coussins de chair vive qui aient été connus au hall jamais dit Birotto la loi est précise je veux vous payer intégralement alors je ne me ferai pas prier longtemps dit-elle et demain à la halle je cornerai votre honneur elle est rare la farce le bonhomme eut la même scène chez le peintre en bâtiment le beau-père de Crota mais avec des variantes il pleuvait césar laissa son parapluie dans un coin de la porte et le peintre enrichi voyant l'eau faire son chemin dans la belle salle à manger où il déjeunait avec sa femme ne fut pas tendre allons que voulez-vous mon pauvre père Birotto dit-il du ton dur que beaucoup de gens prennent pour parler à des mendiants importuns monsieur votre gendre ne vous a donc pas dit quoi ? reprit l'ourdois impatienté en croyant à quelque demande de vous trouver chez lui ce matin à onze heures et demie pour me donner quittance du paiement intégral de votre créance ah c'est différent asseyez-vous donc là monsieur Birotto mangez donc un morceau avec nous faites-nous le plaisir de partager notre déjeuner dit madame lourdois ça va donc bien lui demanda le gros lourdois non monsieur il a fallu déjeuner tous les jours avec une flûte à mon bureau pour amasser quelque argent mais avec le temps j'espère réparer les dommages faits à mon prochain vraiment dit le peintre en avalant une tartine chargée de pâté de foie gras vous êtes un homme d'honneur et que fait madame Birotto dit madame lourdois elle tient les livres et la caisse chez monsieur Anselme Popinot pauvre Jean dit madame lourdois voix basse à son mari si vous aviez besoin de moi mon cher monsieur Birotto venez me voir dit lourdois je pourrais vous aider j'ai besoin de vous à onze heures monsieur dit Birotto qui se retira ce premier résultat donna du courage aux faillis sans lui rendre le repos le désir de reconquérir l'honneur agita démesurément sa vie il perdit entièrement la fleur qui décorait son visage ses yeux s'éteignirent et son visage se creusa quand d'ancienne connaissance le rencontrait le matin à huit heures ou le soir à quatre heures allant à la rue de l'oratoire ou en revenant vêtu de la redingote qu'il avait au moment de sa chute et qui le ménageait comme un pauvre sous-lieutenant ménage son uniforme les cheveux entièrement blancs pâles craintifs quelques-uns l'arrêtaient malgré lui car son oeil était alerte il se coulait le long des murs à la façon des voleurs on connaît votre conduite mon ami disait-on tout le monde regrette la rigueur avec laquelle vous vous traitez vous-même ainsi que votre fille et votre femme prenez un peu plus de temps disaient les autres plaie d'argent n'est pas mortelle non mais bien la plaie de l'âme répondit un jour à Matipha le pauvre César affaibli au commencement de l'année 1822 le canal Saint-Martin fut décidé les terrains situés dans le faubourg du temple arrivèrent à des prix fous le projet coupa précisément en deux la propriété de Dutillet autrefois celle de César Birotto la compagnie à qui fut concédé le canal accéda à un prix exorbitant si le banquier pouvait livrer son terrain dans un temps donné le bail consenti par César à Popineau empêchait l'affaire le banquier vint rue des cinq diamants voire le droguiste si Popineau était indifférent à Dutillet le fiancé de Césarine portait à cet homme une haine instinctive il ignorait le vol et les infâmes combinaisons commises par l'heureux banquier mais une voix intérieure lui criait cet homme est un voleur impuni Popineau n'eut pas fait la moindre affaire avec lui sa présence lui était odieuse en ce moment surtout il voyait Dutillet s'enrichissant des dépouilles de son ancien patron car les terrains de la Madeleine commençaient à s'élever à des prix qui présageaient les valeurs exorbitantes auxquelles ils atteignirent en 1827 aussi quand le banquier eut expliqué le motif de sa visite Popineau le regarda-t-il avec une indignation concentrée je ne veux point vous refuser mon désistement du bail mais il me faut 60 000 francs et je ne rabattrai pas un liard 60 francs s'écria Dutillet en faisant un mouvement de retraite j'ai encore 15 ans de bail je dépenserai par an 3 000 francs de plus pour me remplacer une fabrique ainsi 60 000 francs ou ne causons pas davantage dit Popineau en rentrant dans sa boutique ou le suivi Dutillet la discussion s'échauffa le nom de Birotto fut prononcé madame César descendit et vit Dutillet pour la première fois depuis le fameux bal le banquier ne put retenir un mouvement de surprise à l'aspect des changements qui s'étaient opérés chez son ancienne patronne et il baissa les yeux effrayé de son ouvrage monsieur dit Popineau à madame César trouve de vos terrains 300 000 francs et il nous refuse 60 000 francs d'indemnité pour notre bail 3000 francs de rente dit Dutillet avec emphase 3000 francs répéta madame César d'un ton simple et pénétrant Dutillet pâlit Popineau regarda madame Birotto il y eut un moment de silence profond qui rendit cette scène encore plus inexplicable pour Anselme signez-moi votre désistement que j'ai fait préparer par Crota dit Dutillet en tirant un papier timbré de sa poche de côté je vais vous donner un bon sur la banque de 60 000 francs Popineau regarda madame César sans dissimuler son profond étonnement il croyait rêver pendant que Dutillet signait son bon sur une table à pupitres élevées Constance disparut et remonta dans l'entresol le droguiste et le banquier échangèrent leurs papiers Dutillet sortit en saluant Popineau froidement enfin dans quelques mois dit Popineau qui regarda Dutillet s'en allant rue des Lombards où son cabriolet était arrêté grâce à cette singulière affaire j'aurai ma césarine ma pauvre petite femme ne se brûlera plus le sang à travailler comment un regard de madame César a suffi qui a-t-il entre elle et ce brigand ce qui vient de se passer est bien extraordinaire Popineau envoya toucher le bon à la banque et remonta pour parler à madame Birotto il ne la trouva pas à la caisse elle était sans doute dans sa chambre en celle mais Constance vivait comme vivent un gendre et une belle-mère quand un gendre et une belle-mère se contiennent il alla donc dans l'appartement de madame César avec l'empressement naturel à un amoureux qui touche au bonheur le jeune négociant fut prodigieusement surpris de trouver sa future belle-mère auprès de laquelle il arriva par un seau de chat lisant une lettre de Dutillet car Anselme reconnut l'écriture de l'ancien premier commis de Birotto une chandelle allumée les fantômes noirs et agités de lettres brûlées sur le carreau firent frissonner Popineau qui doué d'une vue perçante avait vu sans le vouloir cette phrase au commencement de la lettre que tenait sa belle-mère je vous adore vous le savez ange de ma vie et pourquoi quel ascendant avez-vous donc sur Dutillet pour lui faire conclure une semblable affaire dit-il en riant de ce rire convulsif que donne un mauvais soupçon réprimé ne parlons pas de cela dit-elle en laissant voir un horrible trouble oui répondit Popineau tout étourdi parlons de la fin de vos peines Anselme pirouetta sur ses talons et alla jouer du tambour avec ses doigts sur les vitres en regardant dans la cour et bien se dit-il quand elle aurait aimé Dutillet pourquoi ne me conduirais-je pas en honnête homme qu'avez-vous mon enfant dit la pauvre femme le compte des bénéfices nets de l'huile céphalique se monte à 242 000 francs la moitié est de 121 000 dit brusquement Popineau si je retranche de cette somme les 48 000 francs donnés à monsieur Birotteau il en reste 73 000 qui joint aux 60 000 francs de la cession du bail vous donne 133 000 francs Madame César écoutait dans des anxiétés de bonheur qui la firent palpiter si violemment que Popineau entendait les battements du cœur eh bien j'ai toujours considéré monsieur Birotteau comme mon associé reprit-il nous pouvons disposer de cette somme pour rembourser ses créanciers en l'ajoutant à celle de 28 000 francs de vos économies placées par notre oncle Pirot nous avons 161 000 francs notre oncle ne nous refusera pas quittance de ces 25 000 francs aucune puissance humaine ne peut m'empêcher de prêter à mon beau-père en compte sur les bénéfices de l'année prochaine la somme nécessaire à parfaire les sommes dues à ses créanciers et il sera réhabilité réhabilité cria madame César en pliant le genou sur sa chaise joignant les mains et récitant une prière après avoir lâché la lettre cher Anselme dit-elle après s'être signée cher enfant elle le prit par la tête le baisa au front le serra sur son cœur et fit mille folies Césarine est bien à toi ma fille sera donc bien heureuse elle sortira de cette maison où elle se tue par amour dit Popino oui répondit la mère en souriant écoutez un petit secret dit Popino en regardant la fatale lettre du coin de l'œil j'ai obligé Célestin pour lui faciliter l'acquisition de votre fond mais j'ai mis une condition à mon obligeance votre appartement est comme vous l'avez laissé j'avais une idée mais je ne croyais pas que le hasard nous favoriserait autant Célestin est tenu de vous soulouer votre ancien appartement où il n'a pas mis le pied et dont tous les meubles seront à vous je me suis réservé le second étage pour y demeurer avec Césarine qui ne vous quittera après mon mariage je viendrai passer ici les matinées de 8h du matin à 6h du soir pour vous refaire une fortune j'achèterai 100 000 francs l'intérêt de M. César et vous aurez ainsi avec sa place 8 000 livres de rente ne serez-vous pas heureuse ? ne me dites plus rien Anselme ou je deviens folle l'angélique attitude de Mme César et la pureté de ses yeux l'innocence de son beau front démentait si magnifiquement les mille idées qui tournoyaient dans la cervelle de l'amoureux qu'il voulut en finir avec les monstruosités de sa pensée une faute était inconciliable avec la vie et les sentiments de la nièce de Pirot ma chère mère adorée dit Anselme il vient d'entrer malgré moi dans mon âme un horrible soupçon si vous voulez me voir heureux vous le détruirez à l'instant même Popineau avait avancé la main sur la lettre et s'en était emparé sans le vouloir reprit-il effrayé de la terreur qui se peignait sur le visage de Constance j'ai lu les premiers mots de cette lettre écrite par Dutillet ces mots coïncident si singulièrement avec l'effet que vous venez de produire en déterminant la prompte adhésion de cet homme à mes folles exigences que tout homme l'expliquerait comme le démon me l'explique malgré moi votre regard trois mots ont suffi n'achez pas dit madame César en reprenant la lettre et la brûlant aux yeux d'Anselme mon enfant je suis bien cruellement puni d'une faute minime sachez donc tout Anselme je ne veux pas que le soupçon inspiré par la mère nuise à la fille et d'ailleurs je puis parler sans avoir à rougir je dirai à mon mari ce que je vais vous avouer Dutillet a voulu me séduire mon mari fut aussitôt prévenu Dutillet dut être renvoyé le jour où mon mari allait le remercier il nous a pris trois mille francs Ah ! je m'en doutais dit Popineau en exprimant toute sa haine par son accent Anselme votre avenir votre bonheur exige cette confidence mais elle doit mourir dans votre cœur comme elle était morte dans le mien et dans celui de César vous devez vous souvenir de la gronde de mon mari à propos d'une erreur de caisse M. Birotteau pour éviter un procès et ne pas perdre cet homme remit sans doute à la caisse trois mille francs le prix de ce châle de cachemire que je n'ai eu que trois ans après voilà mon exclamation expliquée hélas mon cher enfant je vous avouerai mon enfantillage Dutillet m'avait écrit trois lettres d'amour qui le peignaient si bien dit-elle en soupirant et baissant les yeux que je les avais gardés comme curiosité je ne les ai pas relus plus d'une fois mais enfin il était imprudent de les conserver en revoyant Dutillet j'y ai songé je suis monté chez moi pour les brûler et je regardais la dernière quand vous êtes entré voilà tout mon ami Anselme mit un genou en terre et baisa la main de madame César avec une admirable expression qui leur fit venir des larmes aux yeux à l'un et à l'autre sa belle-mère le releva lui tendit les bras et le serra sur son cœur ce jour devait être un jour de joie pour César le secrétaire particulier du roi monsieur de Vandenesse vint au bureau lui parler ils sortirent ensemble dans la petite cour de la caisse d'amortissement monsieur Birotteau dit le vicomte de Vandenesse vos efforts pour payer vos créanciers ont été par hasard connus du roi sa majesté touchée d'une conduite si rare et sachant que par humilité vous ne portiez pas l'ordre de la légion d'honneur m'envoie vous ordonner d'en reprendre l'insigne puis voulant vous aider à remplir vos obligations elle m'a chargé de vous remettre cette somme prise sur sa cassette particulière en regrettant de ne pouvoir faire davantage que ceci demeure dans un profond secret car sa majesté trouve peu royale la divulgation officielle de ses bonnes œuvres dit le secrétaire intime en remettant six mille francs à l'employé qui pendant ce discours éprouvait des sensations inexprimables birotteau n'eut sur les lèvres que des mots sans suite à balbutier vandenesse le salua de la main en souriant le sentiment qui animait le pauvre césar et si rare dans paris que sa vie avait insensiblement excité l'admiration joseph le bas le juge popinot camusot l'abbé l'orot ragon le chef de la maison importante où était césarine l'ourdois monsieur de la billardière en avait parlé l'opinion déjà changée à son égard le portait au nu voilà un homme d'honneur ce mot avait déjà plusieurs fois retenti à l'oreille de césar quand il passait dans la rue et lui donnait l'émotion qu'éprouvait un auteur en entend dire le voilà cette belle renommée assassinée du tillet quand césar eut les billets de banque envoyés par le souverain sa première pensée fut de les employer à payer son ancien commis le bonhomme à la rue de la chaussée d'antin en sorte que quand le banquier rentra chez lui de ses courses il s'y rencontra dans l'escalier avec son ancien patron eh bien mon pauvre birotteau dit-il d'un air patelin pauvre s'écria fièrement le débiteur je suis bien riche je poserai ma tête sur mon oreiller ce soir avec la satisfaction de savoir que je vous ai payé cette parole pleine de probité fut une rapide torture pour du tillet car malgré l'estime générale il ne s'estimait pas lui-même une voix inextinguible lui criait cet homme est sublime me payer quelles affaires faites-vous donc sûr que du tillet n'irait pas répéter sa confidence l'ancien parfumeur dit je ne reprendrai jamais les affaires monsieur aucune puissance humaine ne pouvait prévoir ce qui m'est arrivé qui sait si je ne serais pas victime d'un autre roguin mais ma conduite a été mise sous les yeux du roi son coeur a daigné compatir à mes efforts et il les a encouragés en m'envoyant à l'instant une somme assez importante qui vous faut-il une quittance dit du tillet en l'interrompant payez-vous intégralement et même les intérêts aussi vais-je vous prier de venir à deux pas d'ici chez monsieur Crota par devant de terre mais monsieur dit César il ne m'est pas défendu de songer à la réhabilitation et les actes authentiques sont alors irrécusables allons dit du tillet qui sortit avec Birotto allons il n'y a qu'un pas mais où prenez-vous tant d'argent reprit-il je ne le prends pas dit César je le gagne à la sueur de mon front vous devez une somme énorme à la maison Claparon hélas oui là est ma plus forte dette je crois bien mourir à la peine vous ne pourrez jamais le payer dit durement du tillet il a raison pensa Birotto le pauvre homme en revenant chez lui passa par la rue Saint-Honoré par mégarde car il faisait toujours un détour pour ne pas voir sa boutique ni les fenêtres de son appartement pour la première fois depuis sa chute il revit cette maison où dix-huit ans de bonheur avait été effacé par les angoisses de trois mois j'avais bien cru finir là mes jours se dit-il en hâtant le pas il avait aperçu la nouvelle enseigne célestin crevel successeur de césar Birotto j'ai la berlue n'est-ce pas césarine s'écria-t-il en se souvenant d'avoir aperçu une tête blonde à la fenêtre il vit effectivement sa fille sa femme et popinot les amoureux savaient que Birotto ne passait jamais devant son ancienne maison incapables d'imaginer ce qui lui arrivait ils étaient venus prendre quelques arrangements relatifs à la fête qu'il méditait de donner à césar cette bizarre apparition étonna si vivement Birotto qu'il resta planté sur ses jambes voilà monsieur Birotto qui regarde son ancienne maison dit monsieur Moline au marchand établi en face de la reine des roses pauvre homme dit l'ancien voisin du parfumeur il a donné là un des plus beaux balles il y avait deux cents voitures j'y étais il a fait faillite trois mois après dit Moline j'ai été syndic Birotto se sauva les jambes tremblantes et accourut chez son oncle Pirot Pirot instruit de ce qui s'était passé rue des cinq diamants pensait que son neveu soutiendrait difficilement le choc d'une joie aussi grande que celle causée par sa réhabilitation car il était le témoin journalier des vicissitudes morales de ce pauvre homme toujours en présence de ses inflexibles doctrines relatives au failli et dont toutes les forces étaient employées à toute heure l'honneur était pour César un mort qui pouvait avoir son jour de Pâques cet espoir rendait sa douleur incessamment active Pirot Pirot prit sur lui de préparer son neveu à recevoir la bonne nouvelle quand Birotto rentra chez son oncle il le trouva pensant au moyen d'arriver à son but aussi la joie avec laquelle l'employé raconta le témoignage d'intérêt que le roi lui avait donné parut-elle de bonne augure à Pirot et l'étonnement d'avoir vu Césarine à la reine des roses fut-il une excellente entrée en matière Eh bien, César dit Pirot sais-tu d'où cela te vient ? De l'impatience qu'a Popino d'épouser Césarine il n'y tient plus et ne doit pas pour tes exagérations de probité laisser passer sa jeunesse à manger du pain sec à la fumée d'un bon dîner Popino veut te donner les fonds nécessaires au paiement intégral de tes créanciers Il achète sa femme dit Birotto n'est-ce pas honorable de faire réhabiliter son beau-père ? Mais il y aurait lieu à contestation D'ailleurs D'ailleurs dit l'oncle en jouant la colère tu peux avoir le droit de t'immoler mais tu ne saurais immoler ta fille Il s'engagea à la plus vive discussion que Pirot échauffait à dessein Et si Popino ne te prêtait rien s'écria Pirot s'il t'avait considéré comme son associé s'il avait regardé le prix donné à tes créanciers pour ta part dans l'huile comme une avance de bénéfice afin de ne pas te dépouiller J'aurais l'air d'avoir de concert avec lui tromper mes créanciers Pirot finit de se laisser battre par cette raison Il connaissait assez le cœur humain pour savoir que durant la nuit le digne homme se querellerait avec lui-même sur ce point et cette discussion intérieure l'accoutumait à l'idée de sa réhabilitation Mais pourquoi dit-il en dînant ma femme et ma fille étaient-elles dans mon ancien appartement ? Anselme veut le louer pour s'y loger avec Césarine Ta femme est de son parti Sans t'en rien dire ils sont allés faire publier les bancs afin de te forcer à consentir Popino dit qu'il aura moins de mérite à épouser Césarine après ta réhabilitation Tu prends les six mille francs du roi tu ne veux rien accepter de tes parents Moi je puis bien te donner quittance de ce qui me revient Me refuserais-tu ? Non dit César mais cela ne m'empêcherait pas d'économiser pour vous payer malgré la quittance Subtilité que tout cela dit Pirot et sur les choses de probité je dois être cru Quelle bêtise as-tu dite tout à l'heure Auras-tu trompé tes créanciers quand tu les auras tous payés ? En ce moment César examina Pirot et Pirot fut ému de voir après trois années un plein sourire animant pour la première fois les traits attristés de son pauvre neveu C'est vrai dit-il il serait payé mais c'est vendre ma fille et je veux être acheté cria Césarine en apparaissant avec Popino Les deux amants avaient entendu ces derniers mots en entrant sur la pointe du pied dans l'antichambre du petit appartement de leur oncle et Mme Pirot les suivait Tous trois avaient couru en voiture chez les créanciers qui restaient à payer pour les convoquer le soir chez Alexandre Crota où se préparaient les quittances la puissance la puissance logique de l'amoureux Popino triompha des scrupules de César qui persistait à se dire débiteur à prétendre qu'il fraudait la loi par une novation il fit céder les recherches de sa conscience à un cri de Popino vous voulez donc tuer votre fille tuer ma fille dit César hébété hé bien dit Popino j'ai le droit de vous faire une donation entre vif de la somme que consciencieusement je crois être à vous chez moi me refuseriez-vous non dit César hé bien allons chez Alexandre Crota ce soir afin qu'il n'y ait plus à revenir là-dessus nous y déciderons en même temps notre contrat de mariage une demande en réhabilitation et toutes les pièces à l'appui furent déposées par les soins de Derville au parquet du procureur général de la cour royale de Paris fin de la 36ème section 37ème section de scène de la vie parisienne tome 2 chapitre 2 César reprise avec le malheur par Honoré de Balzac cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public enregistré par Bernard Pendant le mois que durèrent les formalités et les publications des bancs pour le mariage de Césarine et d'Anselme Birotteau fut agité par des mouvements fébriles il était inquiet il avait peur de ne pas vivre jusqu'au grand jour où l'arrêt serait rendu son coeur son coeur palpitait sans raison disait-il il se plaignait de douleurs sourdes dans cet organe aussi usé par les émotions de la douleur qu'il était fatigué par cette joie suprême les arrêts de réhabilitation croyances chez un peuple quand l'éducation première y a relâché tous les liens conservateurs en habituant l'enfant à une impitoyable analyse une nation est-elle dissoute elle ne fait plus corps que par les ignobles soudure de l'intérêt matériel par les commandements du culte que crée l'égoïsme bien entendu nourri d'idées religieuses Birotto acceptait la justice pour ce qu'elle devrait être aux yeux des hommes une représentation de la société même une auguste expression de la loi consentie indépendante de la forme sous laquelle elle se produit plus le magistrat est vieux cassé blanchi plus solennel et d'ailleurs l'exercice de son sacerdoce qui veut une étude si profonde des hommes et des choses qui sacrifie le cœur et l'endurcit à la tutelle d'intérêts palpitants ils deviennent rares les hommes qui ne montent pas sans de vives émotions l'escalier de la cour royale au vieux palais de justice à Paris et l'ancien négociant était un de ces hommes peu de personnes ont remarqué la solennité majestueuse de cet escalier si bien placé pour produire de l'effet il se trouve en haut du péristyle extérieur qui orne la cour du palais et sa porte est au milieu d'une galerie qui mène d'un bout à l'immense salle des pas perdus de l'autre à la sainte chapelle deux monuments qui peuvent rendre tout mesquin autour d'eux l'église de saint-louis est un des plus imposants édifices de paris et son abord a je ne sais quoi de sombre et de romantique au fond de cette galerie la grande salle des pas perdus offre au contraire une échappée pleine de clarté et il est difficile d'oublier que l'histoire de France se lie à cette salle cet escalier doit donc avoir quelques caractères assez grandioses car il n'est pas trop écrasé par ces deux magnificences peut-être l'âme y est-elle remuée à l'aspect de la place où s'exécutent les arrêts vus à travers la riche grille du palais l'escalier débouche sur une immense pièce l'antichambre de celle où la cour tient les audiences de sa première chambre et qui forme la salle des pas perdus de la cour jugez quelles émotions dut éprouver le failli qui fut naturellement impressionné par ses accessoires en montant à la cour entouré de ses amis le bas le président du tribunal de commerce Camusot son juge commissaire Ragon son patron M. Labeloreau son directeur le saint prêtre fit ressortir ses splendeurs humaines par une réflexion qui les rendit encore plus imposantes aux yeux de César Pirot ce philosophe pratique avait imaginé d'exagérer par avance la joie de son neveu pour le soustraire au danger des événements imprévus de cette fête au moment où l'ancien négociant finissait sa toilette il avait vu venir ses vrais amis qui tenaient à honneur de l'accompagner à la barre de la cour ce cortège développa chez le brave homme un contentement qui le jeta dans l'exaltation nécessaire pour soutenir le spectacle imposant de la cour Piroto trouva d'autres amis réunis dans la salle des audiences solennelles où siégeaient une douzaine de conseillers après l'appel des causes l'avoué de Piroto fit la demande en quelques mots sur un geste du premier président l'avocat général invité à donner ses conclusions se leva le procureur général l'homme qui représente la vindicte publique allait demander lui-même de rendre l'honneur aux négociants qui n'avaient fait que l'engager cérémonie unique car le condamné ne peut être que gracié les gens de cœur peuvent imaginer les émotions de Piroto quand il entendit monsieur de Marchandji prononçant un discours dont voici l'abrégé Messieurs dit l'avocat général le 16 janvier 1820 Piroto fut déclaré en état de faillite par un jugement du tribunal de commerce de la Seine le dépôt du bilan n'était occasionné ni par l'imprudence de ce commerçant ni par de fausses spéculations ni par aucune raison qui pût entacher son honneur nous éprouvons le besoin de le dire hautement son malheur fut causé par un de ces désastres qui se sont renouvelés à la grande douleur de la justice et de la ville de Paris il était réservé à notre siècle où fermentera longtemps encore le mauvais levain des mœurs et des idées révolutionnaires de voir le notariat de Paris s'écarter des glorieuses traditions des siècles précédents et produire en quelques années autant de faillites qui s'en est rencontré dans deux siècles sous l'ancienne monarchie la soif de l'or rapidement acquis a gagné les officiers ministériels ses tuteurs de la fortune publique ses magistrats intermédiaires il y eut une tirade sur ce texte où l'avocat général dévoué au Bourbon trouva moyen d'incriminer les libéraux les bonapartistes et autres ennemis du trône l'événement a prouvé que ce magistrat et son chef monsieur Bélard avaient raison dans leurs appréhensions la fuite d'un notaire de Paris qui emportait les fonds déposés chez lui par Birotteau décida la ruine de l'impétrant reprit-il la cour a rendu dans cette affaire un arrêt qui prouve à quel point la confiance des clients de Roguin fut indignement trompée un concordat intervint nous ferons observer que les opérations ont été remarquables par une pureté qui ne se rencontre en aucune des faillites scandaleuses par lesquelles le commerce de Paris est journellement affligé les créanciers de Birotteau trouvèrent les moindres choses que l'infortuné posséda ils ont trouvé messieurs ses vêtements ses bijoux enfin les choses d'un usage purement personnel non seulement à lui mais à sa femme qui abandonna tous ses droits pour grossir l'actif Birotteau dans cette circonstance a été digne de la considération qui lui avait valu ses fonctions municipales il était adjoint au maire du deuxième arrondissement et venait de recevoir la décoration de la légion d'honneur accordée autant au dévouement du royaliste qui luttait en vendémière sur les marches de Saint-Roch à leur teinte de son sang qu'au magistrat consulaire estimé pour ses lumières aimé pour son esprit conciliateur et au modeste officier municipal qui venait de refuser les honneurs de la mairie en indiquant un plus digne l'honorable baron de la billardière un des nobles vendéens qu'il avait appris à estimer dans les mauvais jours cette phrase est meilleure que la mienne dit César à l'oreille de son oncle aussi les créanciers trouvant soixante pour cent de leurs créances par l'abandon que ce loyal négociant faisait lui sa femme et sa fille de tout ce qu'il possédait ont-ils consigné les expressions de leur estime dans le concordat qui intervint entre eux et leurs débiteurs et par lequel ils lui faisaient remise du reste de leurs créances ces témoignages se recommandent à l'attention de la cour par la manière dont ils sont conçus ici l'avocat général lut les considérants du concordat en présence de ces bienveillantes dispositions messieurs beaucoup de négociants auraient pu se croire libérés ils auraient marché fiers sur la place publique loin de là Birotto sans se laisser abattre forma dans sa conscience le projet d'arriver au jour glorieux qui se lève ici pour lui rien ne l'a rebuté une place fut accordée par notre bien-aimé souverain pour donner du pain aux blessés de Saint-Roch le faillit en réserva les appointements à ses créanciers sans y rien prendre pour ses besoins car le dévouement de la famille ne lui a pas manqué Birotto pressa la main de son oncle en pleurant sa femme et sa fille versaient au trésor commun les fruits de leur travail elles avaient épousé la noble pensée de Birotto chacune d'elles est descendue de la position qu'elle occupait pour en prendre une inférieure ces sacrifices messieurs doivent être hautement honorés ils sont les plus difficiles de tous à faire voici quelle était la tâche que Birotto s'était imposée ici l'avocat général lut le résumé du bilan en désignant les sommes qui restaient dues et les noms des créanciers chacune de ces sommes intérêts compris a été payée messieurs non par des quittances sous signature privée qui appellent la sévérité de l'enquête mais par des quittances authentiques par lesquelles la religion de la cour ne saurait être surprise et qui n'ont pas empêché les magistrats de faire leur devoir en procédant à l'enquête exigée par la loi vous rendrez à Birotto non pas l'honneur mais les droits dont il se trouvait privé et vous ferez justice de semblables spectacles sont si rares à notre audience que nous ne pouvons nous empêcher de témoigner à l'impétrant combien nous applaudissons à une telle conduite que déjà d'augustes protections avaient encouragé puis il lut ses conclusions formelles en style de palais la cour délibéra sans sortir et le président se leva pour prononcer l'arrêt la cour dit-il en terminant me charge d'exprimer à Birotto la satisfaction qu'elle éprouve à rendre un pareil arrêt greffier appelé la cause suivante Birotto déjà vêtu du cafton d'honneur que lui passaient les phrases pompeuses de marchandie homme assez littéraire fut foudroyé de plaisir en entendant la phrase solennelle dite par le premier président de la première cour du royaume et qui accusait des tressaillements dans le cœur de l'impassible justice humaine il ne put quitter sa place à la barre il y parut cloué regardant d'un air hébété les magistrats comme des anges qui venaient lui rouvrir les portes de la vie sociale son oncle le prit par le bras et l'attira dans la salle césar qui n'avait pas obéi à Louis XVIII mit alors machinalement le ruban de la légion à sa boutonnière fut aussitôt entouré de ses amis et porté en triomphe jusque dans la voiture où me conduisez-vous mes amis dit-il à Joseph le bas à pillerault et à Ragon chez vous non il est trois heures je veux entrer à la bourse et user de mon droit à la bourse dit pillerault au cocher en faisant un signe expressif à le bas car il observait chez le réhabilité des symptômes inquiétants il craignait de le voir devenir fou l'ancien parfumeur entra dans la bourse donnant le bras à son oncle et à le bas ces deux négociants vénéraient sa réhabilitation était connue la première personne qui vit les trois négociants suivie par le vieux Ragon fut du tillet ah mon cher patron je suis enchanté de savoir que vous en soyez tiré j'ai peut-être contribué par la facilité avec laquelle je me suis laissé tirer une plume de l'aile par le petit popinot à cet heureux dénouement de vos peines je suis content de votre bonheur comme s'il était le mien vous ne pouvez pas l'être autrement dit pillerault ça ne vous arrivera jamais comment l'entendez-vous monsieur dit du tillet parbleu du bon côté dit le bas en souriant de la malice vengeresse de pillerault qui sans rien savoir regardait cet homme comme un scélérat Matipha reconnut César aussitôt les négociants les mieux famés entourèrent l'ancien parfumeur et lui firent une ovation boursière il reçut les compliments les plus flatteurs des poignées de main qui réveillaient bien des jalousies excitaient quelques remords car sur cent personnes qui se promenaient là trente avaient liquidé gigonnet et gobseck qui causaient dans un coin regardèrent le vertueux parfumeur comme les physiques ont dû regarder le premier gymnote électrique qui leur fut amené ce poisson armé de la puissance d'une bouteille de LED est la plus grande curiosité du règne animal après avoir aspiré l'encens de son triomphe César remonta dans son fiacre et se mit en route pour revenir dans sa maison où se devait signer le contrat de mariage de sa chère Césarine et du dévoué Popineau il avait un rire nerveux qui frappa à ses trois vieux amis un défaut de la jeunesse de croire tout le monde fort comme elle est forte défaut qui tient d'ailleurs à ses qualités au lieu de voir les hommes et les choses à travers des bosicles elle les colore des reflets de sa flamme et jette sans trop de vie jusque sur les vieilles gens comme César et Constance Popineau conservait dans sa mémoire une fastueuse image du bal donné par Birotto Durant ces trois années d'épreuve Constance et César avaient sans se le dire souvent entendu l'orchestre de colliner revu l'assemblée fleuri et goûté cette joie si cruellement punie comme Adam et Ève durent penser parfois à ce fruit défendu qui donna la mort et la vie à toute leur postérité car il paraît que la reproduction des anges est un des mystères du ciel mais Popineau pouvait songer à cette fête sans remords avec délice Césarine dans toute sa gloire s'était promis à lui pauvre pendant cette soirée il avait eu l'assurance d'être aimé pour lui-même aussi quand il avait acheté l'appartement restauré par grain d'eau à Célestin en stipulant que tout y resterait intact quand il avait religieusement conservé les moindres choses appartenant à César et à Constance rêvait-il de donner son bal un bal de noces il avait préparé cette fête avec amour en imitant son patron seulement dans les dépenses nécessaires et non dans les folies les folies étaient faites ainsi le dîner dut être servi par chevet les convives étaient à peu près les mêmes l'abbé Lerot remplaçait le grand chancelier de la Légion d'honneur le président du tribunal de commerce le bas n'y manquait point popinot invita monsieur camusot pour le remercier des égards qu'il avait prodigués à Birotto monsieur de Vandenesse et monsieur de Fontaine vart à la place de Roguin et de sa femme Césarine et popinot avaient distribué leurs invitations pour le bal avec discernement tous deux redoutaient également la publicité d'une noce ils avaient évité l'effroissement que ressentent les cœurs tendres et purs en imaginant de donner le bal pour le jour du contrat Constance avait retrouvé cette robe cerise dans laquelle pendant un seul jour elle avait brillé d'un éclat si fugitif Césarine ne s'était plus à faire à Popinot la surprise de se montrer dans cette toilette de bal dont il lui avait parlé maintes et maintes fois Ainsi l'appartement robité commerciale allait avoir le saisissement qui l'attendait rue Saint-Honoré Lorsqu'en rentrant dans son ancienne maison il vit au bas de l'escalier resté neuf sa femme en robe de velours cerise Césarine le comte de Fontaine le vicomte de Vandenesse le baron de la billardière l'illustre Vauclin il se répandit sur ses yeux un léger voile et son oncle Pirot qui lui donnait le bras sentit un frissonnement intérieur C'est trop dit le philosophe à l'amoureux Anselme il ne pourra jamais porter tout le vin que tu lui verses La joie était si vive dans tous les cœurs que chacun attribua l'émotion de César et ses trébuchements à quelque ivresse bien naturelle mais souvent mortelle En se retrouvant chez lui en revoyant son salon ses convives parmi lesquelles étaient des femmes habillées pour le bal tout à coup le mouvement héroïque du final de la grande symphonie de Beethoven éclata dans sa tête et dans son cœur Cette musique idéale rayonna pétilla sur tous les modes fit sonner ses clairons dans les méninges de cette cervelle fatiguée pour laquelle ce devait être le grand final Accablé par cette harmonie intérieure il alla prendre le bras de sa femme et lui dit à l'oreille d'une voix étouffée par un flot de sang contenu « Je ne suis pas bien » Constance effrayé le conduisit dans sa chambre où il ne parvint pas sans peine où il se précipita dans un fauteuil disant « Monsieur Audrey Monsieur Leroux » L'abbé Leroux vint suivi des convives et des femmes en habits de bal qui tous s'arrêtèrent et formèrent un groupe stupéfait En présence de ce monde fleuri César serra la main de son confesseur et pencha la tête sur le sein de sa femme agenouillée Un vaisseau s'était déjà rompu dans sa poitrine et par surcroît l'anévrisme étranglait sa dernière respiration Voilà la mort du juste dit l'abbé Leroux d'une voix grave en montrant César par un de ces gestes divins que Rembrandt a su deviner pour son tableau du Christ rappelant Lazare à la vie Jésus ordonne à la terre de rendre sa proie Le saint prêtre indiqué au ciel un martyr de la probité commerciale à décorer de la palme éternelle Paris Novembre et Décembre 1837 Fin de la 37ème section Fin de scène de la vie parisienne tome 2 par Honoré de Balzac Fin d'une voix Merci.